En fait on a un compte Spotify partagé, tu vois, donc si moi j'écoute, c'est les mêmes stats, et en fin d'année on verra le classement. Mais pourquoi tu fais pas toi aussi comme Steve Schwartz ? Non mais si tu veux on trace et on décollage dessus ! J'ai une famille, j'ai une meubles... Ouais c'est mieux quand même ! On sort le crossbow les gars ! Je vais remonter max les gars ! Salut Karim ! Salut les filles ! Je croyais qu'il y avait un auditeur qui s'appelait Karim ! On en a aussi oui ! Mais on a aussi toi qui t'appelles Karim ! C'est lui qui t'a regardé comme un con ! Salut Karim ! Ça va ? Ça va ? Ça a l'air d'aller bien ! Bonjour Guigui ! Bonsoir tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien, parfait ! C'est la Timo de Joule ce soir ? C'est la Timo de Joule bien sûr ! Bonsoir Cédric ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Cédric Desmarfort ! Bonsoir tout le monde ! Alors B-O-N-G-R-S-O-I-R-E-U-E-I Là c'est du foule qui parle ! Bonsoir ! Il est bloqué Romano, je n'ai encore rien dit ! Non j'ai pas dit bonjour Romano ! Oui mais bonsoir ! Alors B-O-N-S-O-I-R ! Non t'as oublié le G bonsoir ! Ah bonsoir ! Salut officier de Coca-Cola ! Oh ce matin j'allais passer le bac de français ! Ah ouais bah putain ! Ah non je l'ai pas passé non ! Ah bah ça s'entend ! Ça va aller voir devant l'école ! Ça je te confirme que je l'ai pas passé non ! Ça s'entend ! Et bonsoir la Marie ! Et bonsoir tout le monde ! Bonsoir bonsoir ! Bon j'espère que vous allez bien ! Ah j'ai muque ! Ah bah tiens c'est chaleur ! Qu'est-ce qui fait chaud ! Ah bah là ouais il fait chaud ! La mucrine est jamais finie ! Pour une fois Paris où le Nord n'était pas les villes les plus chaudes de France puisque c'était Marseille aujourd'hui ! Ah bah tu vois ! Avec 33 degrés à Marseille ! Avec des orages ! Non pas je crois pas ! Non aujourd'hui il y a pas eu d'orage ! Il faisait beau et c'était cool ! Ah ça y est enfin ! Enfin ! Bon profitez bien ! Vous pouvez nous appeler ! Médéline t'as pas dit bonsoir ! Bonsoir Médéline ! C'est Canardo qui dit ça ! Bonsoir Médéline ! Bah tu as raison ! Et Médéline est là aussi ! Comment va Miquette Romano la petite Miquette ? Ah bah ça va tranquille ! Elle fait sa petite vie ! Elle joue ! Elle muque ! Elle muque ! Ah bah elle s'appelle Miquette ! Non ça y est elle commence à faire pipi dehors ! Ah t'as vu ? C'est intelligent les chiens ! Mais par contre Cariole elle nous a dit que ça y est ! Vous aviez craqué elle dort avec vous dans le lit ! Ouais alors oui ! Parce qu'elle pose des problèmes dans le couple ! Là en fait le truc qu'il y a c'est qu'elle arrêtait pas de chialer ! Et donc en fait la solution qu'elle a trouvée c'est de la mettre avec nous dans le lit et au moins elle dort ! Ouais mais elle va prendre cette sale habitude ! Ah bah c'est clair ! Ouais mais c'est pas grave ! De toute façon il y a l'autre qu'on garde ! Il est déjà dans le lit donc un ou deux ! Ça me fera trois chiens dans le lit ! Non mais non je voulais pas dans le lit pour qu'elle soit propre ! Mais là on est obligé de mettre des serviettes et tout au cas où elle pisse ! Bon c'est ça qui est un peu galère quoi ! Ah mais c'est sympa votre pieux ! Oui c'est plutôt un chiote à vrai dire ! Un chiote géant ! Des fois Romano aussi il pisse sur le lit ! Ouais voilà ! On se pose dessus ! Toi Cognier ! Carriol me dit « Ah bon on changera le matelas ! » Bah oui ! C'est vrai qu'il y a un matelas ! Attends c'est donné ! C'est le genre de truc ! Elle te l'a dit pour de vrai ? Ah oui ! Elle me dit « Ah vas-y on changera le matelas ! » Bah oui forcément ! Un détail ! Mais t'as pas peur de lui rouler dessus pendant la nuit ? Euh... Non parce qu'en fait elle se cale entre les oreillers ! C'est pas con en fait ! C'est loin d'être con ! Ah ouais ! Elle s'est dit au putain ! Il pourrait y avoir quelques risques quoi ! Est-ce qu'elle est aussi intelligente que Medellin ? Ah beaucoup plus ! C'est vrai ! Non mais tu verras ! Elle est beaucoup plus intelligente ! Ah Medellin ! Medellin ! Elle fait rien ! Comment tu veux être plus intelligente que Medellin ? Bah elle fait rien du tout ! Elle est bête comme un cul ! Elle est pas comme un cul ! Elle comprend tout Medellin ! Elle comprend rien ! Tu sais que c'est le chien le plus intelligent du monde ! Oui bah oui ! Bah bien sûr ! Je le sais ! Je discute avec elle régulièrement ! Bah c'est ça voilà ! Non mais elle comprend tout de l'émission ! Elle comprend quand on balance des pubs ! Elle comprend quand on balance des sons ! Elle comprend quand on démarre ! Non mais ça c'est dans ta tête ! Non mais c'est bien sûr ! Qu'est-ce qu'elle entend des pubs ? Qu'est-ce qu'elle en a ? Qu'est-ce qu'elle en a ? Qu'est-ce qu'elle en a carré des pubs ? Elle attend des pubs pour des trucs pour chiens ! Bah elle se lève à chaque fois ! Bah ouais elle se lève à chaque fois qu'il y a des pubs ! Non mais c'est le laissons ! Bah lui gober les couilles ! Non mais il est pas con Cédric ! Ah si si ! Ah si si ! Ah si si ! C'est le roi des couilles ! Ok monsieur je sais tout ! Ah voilà bien dit ! Ah moi je suis pas le gros con dans l'élection ! Qui c'est qui a tes gros cons mardi ? Je sais pas c'est le passé ! Bah tu vois regarde écoutez le comme il est con ! Mais ça il s'en souvient pas ! T'es un enfoiré ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais le temps que tu te lèves gros je serai chez moi ! Oh putain ! T'es une fois que t'es aussi beau moi ! Tellement t'es lent ! Le mec qui abuse ! Bon alors on est mardi ! Non on est jeudi ! Non on est jeudi ! Mardi c'était question pour un gros con ! On est jeudi ! Et jeudi c'est jour du problème du mois ! Et ça c'est bon ça ! Et oui le problème du mois à gérer ce soir avec les 5 problèmes des 5 patients de la semaine ! Tu les as sélectionnés pour nous avec le docteur Romano ! Exactement ! Un travail au commun ! Un travail d'équipe ! Voilà c'est ça ! Un travail d'équipe ! Quels seront les problèmes à gérer ce soir ? Déjà une question ! Est-ce qu'on a du lourd ? Ah ouais ! On a des bons dingues ! On a des bons cas ! Bon c'est exactement ce qu'il nous faut ! Donc le problème du mois on s'en occupera tout à l'heure ! On va essayer de ne pas le faire trop tard le problème du mois ! Parce que moi je suis chaud pour ce soir ! Vous nous laissez les numéros pour les doubles appels aussi ! Allez-y avec l'appli Skyrock ! Le 41 759 ! Et le skyrock.fm ! Et puis où que vous soyez ! Je voyais qu'ils sont sur la route ! Là il y a Dams qui est en Allemagne et qui nous écoute ! Bonjour à toi Dams ! Où que vous soyez ! J'allais dire en France entière ! Mais dans le monde entier ! Vous nous appelez ! Même en train de bosser ! On salue Kiko et Yanis ! Qui sont en direct des poubelles à Manos ! Ça ramasse les poubelles ce soir ! Magnifique les gars ! Salut les gars ! Salut El Kiko ! Salut à tous les autres ! T'as avec la chaleur ! Là comment ça doit puer quoi ! Ah les poubelles ! Vaut mieux les ramasser vite toi ! Vaut mieux que vous le fassiez les gars ! Bon courage à vous ! Alors on a le problème du mois je vous l'ai dit ! Les doubles appels à faire avec les numéros que vous nous envoyez ! Vous laissez bien le prénom des personnes que vous voulez qu'on mette en contact avec les autres ! Si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous voulez le mettre dans le double appel ! Profitez ! Et puis on va démarrer avec vous tous et vous toutes en direct comme tous les soirs ! Et peut-être un petit problème ! D'ailleurs on va faire un petit peu le tour de l'équipe ! Est-ce que vous avez eu un petit problème aujourd'hui ? Est-ce que ça va ? Bah à part le chien moi qui... Des pipis et des cacas tu en vois là ! C'est une véritable pisseautière ! Elle fait caca à la maison ! Bah ouais ! En fait elle dehors elle arrive à faire mais tu vois ! En fait là à deux mois elle pisse en gros toutes les deux heures ! Donc toutes les deux heures la descendre tu vois c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même autre chose à foutre globalement ! Oui bah oui c'est sûr ! Elle a quand même quelques occupations ! C'est pas pratique ! Non non mais elle fait pipi ! Bon non mais sinon à côté de ça elle est adorable ! Elle est trop mignonne ! Elle dort sur le dos ! Tu sais on lui fait des petites caresses ! Elle comprend son nom ! On l'appelle une muquette ! Elle bouge la queue ! Elle s'embrouille un peu avec l'autre ! Elle monte sur les canapés ! Il y a une vie de chien ! C'est super la vie d'un chien ! Moi j'aimerais bien l'avoir avec des chiens ! Tu te fais caresser à longueur de journée ! On t'amène de la bouffe ! On va te promener ! On joue avec toi ! On te caresse ! Une chatte ! Je serai plus une chienne ! Mais écoute Marie ! Non non ! Oui mais je serai je vous le rappelle ! Une grosse 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 chatte ! Ah ouais ma sœur c'est bien ! C'est bien Marie ! Et un gros trou du cul qui mûle ! Non 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 ! Bon donc des problèmes Marie ? Tout va bien aujourd'hui ? Ah non moi aucun souci aujourd'hui ! C'est qu'il y a passé ? Non non une belle journée ! Rien demandé ? Non ! Très bien ! Moi je vais demander un peu d'argent éventuellement ! Oui ! Alors ça c'est demain l'argent ! Demain c'est 14 000€ demain matin dans le morné ! Demain demain peut-être ! Deuxième chèque des 14 000€ ! Ah bah je demanderai demain alors ! Comme tu t'es inscrit Romano ! Peut-être que demain on t'appellera ! Vous écoutez bien le morning demain matin ! Des 6h on est là ! Bah comme tous les matins ! Mais avec en plus demain matin 14 000€ à gagner ! Ah ouais c'est pas rien ! Bah non c'est pas rien ! Bah non c'est 14 000€ ! Ah ouais ça c'est bon ! Galez 14 000€ vous faites des trucs de fou ! C'est bon ! 14 000 balles demain matin à chopper ! Vous envoyez 14 au 7-20-20 et vous gagnez vos 14 000€ ! Samy bon tout va bien ! On a démarré avec Jul ! Moi je suis refait pour la soirée les gars ! Euh non pas ! Non pas de bodybuilding ! Je fais du bodybuilding ! Ah non toujours pas ! Je fais du bodybuilding pour cet été ! Vous inviterez un jour ! Pour être en slip ! Voilà la différence les gars ! Le corps huilé ! Ah bah forcément ! Je mets du gras dessus ! Ah non ça je vous le dis ! Comment ça s'appelle du tan là ? Je sais pas gros ! Je fais du crossfit ! Je mets de la graisse à traire ! Mais continuez à dire ça les gars ! Je mets de la graisse à traire de partout ! Moi je suis allé dans la salle de sport de Samy ! T'as vu Marie ? C'est la classe quand même ! Ah ouais c'est la classe ! Mais j'ai surtout remarqué ce qui te faisait venir ! En fait il y a une salle avec plein de nanas qui font du yoga ! Il y a sa meuf qui nous écoute elle va être contente ! Elle l'a déjà vu ! Elle l'a déjà vu ouais ! Il se met devant il me dit regarde les culs ! En fait c'est comme un aquarium ! Il y a une salle et il y a plein de vitres autour ! Et toi tu peux te mettre à l'extérieur des vitres et tu vois les meufs ! Tu sais le yoga c'est un peu sensuel les positions ! Sensuel voilà ! Oh la gros ! Et il y a des beaux culs ! En te voyant on voit bien que tu n'as pas fait de sport ! Non je suis passé dans le coin ! Je suis venu visiter ! Bon Karim tout va bien aussi ! Ouais alhamdoulilah je te passe Hugo ! Il a un petit problème lui ! Bon bah on va prendre Hugo ! On va prendre Maxime aussi en direct avec nous ! Salut à toi Maxime ! Maxime en direct du Vendée ! Salut Maxime ! Salut salut ! Salut Maxime ! Un petit peu de joule ! Alors toi tu as 24 ans Maxime c'est ça ? C'est ça ouais ! Bienvenue sur Sky ! Merci merci ! Tu nous appelais pourquoi ? Problème de... comment dirais-je de cul avec ma copine ! Spécialité de l'équipe ! Problème d'amour évidemment ! Problème de cul aussi ! Alors quand les deux sont mélangés ! Alors là vraiment on est vraiment au top du top ! Donc problème de cul avec ta meuf ! Si vous avez d'ailleurs un petit problème de cul à gérer avec nous ! Vous n'hésitez pas ! Vous avez des petits problèmes de cul que vous avez eu ! N'hésitez pas à nous... A nous laisser vos messages ! A nous appeler ! C'est quoi le problème de cul avec ta copine toi ? Déjà depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Si tu es en relation ! Ça fait euh... Ça fait 6 ans qu'on est ensemble ! Ah ouais donc depuis l'âge de 18 ans t'es avec ta meuf ! Ça dure ! Ouais c'est ça ouais ! Exactement ! Ok ! Vous habitez ensemble ou euh... Ouais ! Ça fait 2 ans qu'on habite ensemble ! Et justement... Ça changeait des trucs depuis que vous habitez ensemble ? C'est moins bien ? C'est mieux ? Bah justement ! Ma maison est propre ! N'importe quoi toi ! C'est con ! Bah... Depuis en fait qu'on habite ensemble il y a beaucoup moins de cul entre nous déjà ! Ah ouais ! C'est con ! Avant on voyait que les week-ends euh... C'était du cul 2 fois dans le week-end, 2-3 fois dans le week-end quoi ! Ouais ! Mais au début quand vous étiez avec les habitiés ensemble vous deviez baiser à toute patate quand même non ? Ah non ! Ah même pas ! Ah chelou ! Non ! Même pas ouais ! En général au début quand tu vis avec euh... tu baises non-stop quoi ! Bah c'est ce que je me suis dit ! Je me suis dit putain ça va être un truc de ouf ! Je vais l'apprendre partout ! Toi tu étais content de l'avoir regardé à la maison ouais ! Tu te dis euh... C'est chaud ! Ah on va s'amuser ! Mais toi avec ta gothique quand elle est venue à Paris tu baisais partout Ormano ? Bah bon moi j'avais pas trop d'endroit où baiser parce que j'habitais dans 10m2 donc euh... Bon le partout était vite fait quoi ! Ah ouais on baisait à tout va ouais ! Ah tu baisais beaucoup ! Ah ouais de ouf ! Ouais ! Plusieurs fois par jour et tout ! Tu es enculé ? Euh non j'ai jamais enculé ! Ah oui c'est vrai tu es jamais enculé à la boutique ! Non ! Non 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 ! Tu réservais ce privilège à Carillon ! Sympa ! Ouais bon ça faisait 4 ans que vous étiez ensemble donc au bout de 4h vous mettez ensemble vous habitez ensemble même appartement tout ça ! Bon après c'était sympa t'étais content de l'avoir avec toi ! Ah bah oui oui carrément ! Mais euh... Mais ouais du coup euh... Genre euh... Tu sais que tu peux faire du cul quoi ! Tu sais je la chauffe un peu Et euh... bon des fois ça passe Mais des fois genre genre elle me repousse assez violemment tu vois ! Genre je commence à chauffer un peu Et genre elle va me repousser de fait la main elle va me dire non je t'ai dit que je veux pas ! Arrête de porter ! Genre elle est énervée en plus ! Ouais ça j'aime pas ça moi ! J'aime pas ça ouais mais c'est peut-être parce que tu demandes trop ! Ouais t'es pas... Au début tu nous as dit quand vous étiez en week-end 2 jours vous faisiez l'amour 2-3 fois ! Donc 3 fois en un week-end 3 fois en 2 jours Là sur une semaine ou un mois vous êtes à combien ? Sur euh... une fois ! Une fois dans le mois ! Ah ouais ! Ah ouais ! Effectivement ! Ah ouais il y a une sacrée baisse de régime ouais ! Et une petite différence ! Reprenez un appart chacun de votre côté hein ! Bah oui mais là j'ai envie de te dire qu'au départ euh... Bah vous voyez les week-ends vous baisiez que 2 fois euh... 2-3 fois c'est bien ! Oh c'est pas ouf moi je trouve hein ! C'est pas mal déjà ! Ah ouais c'est clair ! Tu demandes à Guigui ! Oui bah moi je trouve ça génial ! Non mais tu demandes à Guigui aussi quoi ! Bah après on peut s'y appeler à tuer et lui demander ! Ça va être la peine ! C'est énorme ! C'était pas à qui tu demandes ! Non mais c'est vrai t'as raison mais non ! Non mais ouais ouais ! Tu baises encore plus oui ! Bon là ouais ! Une fois par mois là c'est euh... Ouais et puis voilà les recalages quoi ! Non lâche-moi je t'ai dit que je voulais pas ! C'est quoi qui te dérange le plus ? C'est comme elle te recale de manière un peu désagréable ? Bah ouais ! Ouais c'est surtout ça qui me dérange ! Et puis en fait euh... Je me suis dit comme vous ! Je me suis dit c'est peut-être que ma manière d'amener la chose c'est pas bonne tu vois ! Il y a Tricard ! Ouais vas-y alors justement Tricard qui te demandait justement par rapport à ça euh... Ouais tu lui demandes comment ? C'est euh... C'est la manière d'amener la chose comme tu dis ? Bah c'est genre tu sais je vais commencer à la tripoter un peu tu sais gentiment Je vais lui faire des petites allusions Tu sais je vais dire euh... Genre le canapé vous êtes dans le canapé tous les deux c'est ça ? Genre je vais lui toucher la jambe je vais remonter et tout mais non ! Ouais tranquille ! Elle monte vers la minette ! C'est ça ! Elle va me dire non je veux pas ça m'enlève ma main ou des trucs du genre quoi ! Ouais non mais c'est vrai que pour toi même tu sais ça... C'est un peu vexant ! Moi je serais vexé je vous dis franchement ça me vexe ! Ah non mais j'aurais l'impression de faire le forceur quoi ! Genre non je t'ai dit que je voulais pas ! Ouais c'est la réaction elle est violente ! Calme toi quand même ! Bah c'est ça ! Bah c'est exactement ça en fait ! Ouais je voulais juste te faire l'amour ma chère ! Ouais c'est gentil ! T'en vales pas quoi ! Tu tentes ça tous les jours ? Non non j'ai arrêté ! Ah ouais non ! Non mais parce que c'est ça ! Ça doit saouler tu vois ! C'est tous les jours systématique ! C'est saoulant quoi ! C'est elle qui saoule ! Ouais non mais je veux dire ça peut la saouler aussi ! Non mais elle a saoulé elle fait ça une fois par mois ! Oui non mais d'accord ! Mais je veux dire au départ si t'es toujours sur les côtes de quelqu'un t'as tendance à faire l'inverse ! Oui et puis bon si elle a pas envie c'est clair qu'elle elle le prend pour une oppression tu vois ! Ouais voilà c'est ça ! Oui mais enfin bon si tu le fais toutes les 10 minutes je peux comprendre ! Oui oui mais enfin tu comprends très bien ce que je veux dire ! Toi t'as pas l'air d'être un forceur dans l'histoire ça a l'air tu vois ! Non par contre elle te recale ça non ouais ! Ah ouais putain je suis à la haine ! Elle pourrait te dire non mon chéri pas tout de suite ! Ouais ouais parce que là c'est... J'ai mal à la tête ! Je regarde je sais pas je regarde ma série je regarde la télé enfin je suis... Je regarde H.P.I. Je suis tranquille je regarde H.P.I. Je suis tranquille sur le canapé enfin ouais je suis bon ! Non l'autre elle te recale carrément méchamment ! Mais je sais que moi bon moi ça me vexerait Romaino toi aussi ! Ah ouais là moi c'est clair ! Ah mais moi je pense que je m'embourrirais avec elle ! Je dirais vas-y t'es pas obligé de me répondre comme ça ! Moi je me dirais même peut-être elle se fait qu'un autre part ! Toi aussi tu serais vexé carrément ! Ouais je serais vexé ! Je me dirais même peut-être elle se fait qu'un autre part et elle a plus envie de canne avec moi ! Ça m'y saoulait ! Ouais mais énervé ! Parce qu'au delà qu'être cale il faut pas qu'elle parle mal ! Ouais tiens ouais c'est vraiment violent ce qu'elle te dit quoi ! Toi c'est gentil de ta part tu veux lui faire des caresses des trucs ! Non je t'ai dit non ! Enculé ! T'as pas compris je t'ai dit c'est non ! Cédric comment tu ferais ? Je pense que je m'embrouille avec elle ! Ah tu t'embrouilles carrément toi ! On va te faire droite ! Voilà je t'ai filé 200 E ma chérie ! S'il te plaît ! Je te paye tu dois le faire ! Et Guigui ? T'as déjà refusé Guigui de faire du sexe ? Euh non ! Bon il y en a pas eu beaucoup hein ! Oui ! Et comment tu réagirais Guigui ? Ah putain je serais semé ! Oh pardon ma chérie ! Je t'ai frotté la jambe pardon ! Non qu'est ça ! Je t'ai frôlé ! Forcément je serais semé en plus tu vis avec elle et tout ! Bah ouais ouais t'es frustré à mort quoi ! Non mais j'ai l'impression Guigui c'est pas une meuf qui veut pas ! C'est la vie qui ne veut pas Kiken ! La vie ne veut pas en fait ! C'est le genre c'est sa charme ! Exactement ! C'est pas les moyens donc ! Guigui ! Putain ouais ! C'est terrible ! Qu'est-ce que c'est triste ! Il y a Romain qui nous dit moi deux fois par semaine ça me va ! Euh ouais deux fois par semaine c'est pas loin de la moyenne de français en couple ! Toi tu seras deux fois par semaine tu seras le plus heureux des hommes toi Maxime ! Ah moi ? Bah carrément ! Même une fois par semaine je suis content ! Tiens regarde Anto du 44 qui a 18 ans qui nous dit moi on se voit que le week-end ! Et ça baise à toute patate 3, 4, 5 fois par jour ! Bisous l'équipe ! Là il envoie ça pour t'énerver c'est-à-dire qu'en un week-end il baise ce que tu fais en 10 mois ! C'est ça ouais ! Ah ouais c'est clair ! Ah ouais je comprends que ça te... Jérôme 29 200 le belge c'est plutôt logique qu'elle se refuse à toi ! Imagine elle est pas à jour dans ses vaccins ! Oh non mais... Elle aura pas ! Bon les filles dites nous comment vous réagissez ! Parce que c'est bien aussi d'avoir votre avis les filles avec l'appli le 41759 le skyrock.fm Est-ce que vous avez euh... Déjà les filles dites nous si vous avez déjà refusé un euh... Refusé bon ça à votre mec ! Et puis s'il y a déjà un mec qui vous a fait la même chose ! Genre vous aviez envie de faire l'amour et puis votre mec il vous dit euh... D'ailleurs je t'ai pas demandé Marie... Un mec t'a déjà refusé euh... Du sexe ! Ouais ! Et alors ça ça doit te rendre dingue non ? Ouais pfff ! C'est pas... Non mais euh... Le mec qui m'avait déjà refusé... Attends t'es dégagé je vais en voir un autre ! Non mais c'est pas ça ! Au revoir mon chéri ! Mais je sais que j'étais peut-être... J'étais un peu lourde ! J'étais un peu lourde avec ce mec là ! Pourquoi tu voulais baiser tout le temps ? J'avais tout le temps envie de baiser avec lui ! Allez vas-y ! Au bout d'un moment il me disait non mais j'en peux plus ! J'ai plus de jus ! Le mec a porté plainte pour harcèlement sexuel ! Ah ouais ! Avec la Marie ! Non mais c'est vrai que oui ! Il y a beaucoup de messages qui reviennent ! Je suis en train de regarder en même temps là les messages que vous nous envoyez ! Maxime ! Tiens il y a le message de Slim du 42 ! Même chose pour Gaët du 38 ! Il y a Moa... Qui dit exactement à peu près la même chose ouais ! T'as pas peur que tu sois cocu ça c'est Moa ! Slim du 42 elle se ferait pas tamponner ailleurs par hasard ! T'es sûr qu'elle a pas un autre mec dans sa vie ? Bah ça c'est le message de Sam sur l'appli ! Qu'est-ce que t'en penses Maxime ? Est-ce que tu lui ai posé la question déjà ? Mais je lui ai déjà posé on en a déjà discuté plusieurs fois ! J'en ai déjà parlé aussi à mes meilleurs potes etc... Tu vois que c'était bizarre ! Et j'ai accès à son téléphone j'ai accès à tout ! Et euh... Non y'a rien ! Quand vous le faites là une fois par mois c'est bien ? Ou genre tu sens qu'elle le fait pour le faire quoi ? En plus t'imagines ! Euh... Elle se donne un peu ou bon elle... Elle subit ! Et mitiger le cochon d'armes tu vois ! Des fois genre euh... Elle va se donner un peu ! Mais genre par exemple ça ça va vous tuer mais elle me suce jamais ! Elle t'a jamais sucé ? Hein ? Bah si elle m'a déjà sucé mais elle me suce assez rarement quoi ! Vraiment elle le fait pour te faire plaisir quoi ! Au début par exemple elle te suçait quand vous étiez ensemble depuis pas longtemps que vous habitiez pas ensemble ! Ah non ! Ah non ! Elle l'a fait après ! C'est pas une fête de la pipe ! Ouais un peu après ! Ouais ! Aurélien qui il est arrivé la même chose ! Aurélien Mochin ! Bonjour Olivier Mochin ! Qui euh... Lui est carrément allé voir ailleurs parce qu'il était trop en manque de sexe ! Ah ouais carrément ! Et ouais mais c'est ce qui lui pend au nez ! Et écoutez bien ce qui pend au nez peut-être ! T'as jamais pensé aller voir ailleurs toi Maxime ? C'est cool quand même ! Oh si ! Et tu l'as jamais si ! Et tu l'as jamais fait ! Non 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 je peux pas ! C'est contre ma religion ! D'accord très bien ! Bon alors bouge pas ! Bouge pas ! Non mais je comprends ! T'es amoureux ! T'es avec une meuf ! Bah oui 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 ! Bon ! Moi ça va faire 15 jours que j'ai pas baisé avec ma meuf ! Alors qu'avant c'était tous les jours ! Mais je vous rassure ! Je l'ai démoli à fond ce soir ! Merci à l'aise pour ton message ! Tiens c'est très romantique ! Ah ouais ! Bah il en profite à 15 jours ! Démolir ! Bon vous nous laissez vos messages avec l'appli le 41759 le skyrock.fm Et puis au 0153 40 30 20 vous nous appelez pour agir pour Maxime ! Pour tout le reste aussi ! On prépare les doubles appels ! On va attaquer nos doubles appels ! Le problème du mois aussi à suivre ce soir ! Ouais ! C'est gentil ! Merci d'aider Maxime ! Et ouais Maxime ! Ton couple est en danger ! C'est le message que nous envoie Clémence sur l'appli Skyrock ! Il nous dit ton couple est en danger Maxime ! Il faut que tu fasses quelque chose et parler à ta meuf ! C'est important ! Tu vois ? Bah toi t'aimerais faire quelque chose ! Le problème c'est qu'elle veut jamais quoi ! Oui c'est vrai ! C'est ça ouais ! Donc toi Maxime ! T'es avec ta meuf depuis 6 ans ! Vous êtes ensemble depuis 2 ans ! Depuis que vous êtes ensemble vous bisez de moins en moins ! Là on est à une fois par mois ! Et encore ! C'est pas super ! Ah bah non ! Surtout le fait le plus dérangeant c'est qu'elle te recale méchamment ! Quand tu veux faire l'amour avec elle, tu lui mets la main sur la cuisse, tu fais des petits câlins, des petites papouilles ! Et là elle te sort la main ! Je t'ai dit non ! J'ai pas compris que c'était non ! J'ai dit non ! Donc c'est vrai que c'est pas super ! Dans la vie de tous les jours vous entendez bien ? Vous passez des bons moments ensemble ? Ou même bon globalement tu te fais chier ? Non ça va en vrai ! Genre on rigole bien ensemble et tout ! Ouais vous avez encore des activités en commun ! C'est à dire que vous n'êtes pas chacun de votre côté ! Genre toi tu te barres pas avec tes potes et elle elle va pas avec tes copines ! Vous avez encore des moments en commun quoi ! Ah oui 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 ! Carrément ouais ! Bon ça c'est important ! C'est au moins dans la... Parce qu'au moins il y a rien qui va ! Oui dans ce cas là il vaut mieux s'arrêter ouais ! Ouais dans ce cas là il vaut mieux tourner la page ! La grande page de la vie ! C'est comme ton ex c'est une gothique ! Alors c'est peut-être ça ! Elle est gothique ? Ouais ! Putain on en voit de moins en moins des gothiques ! C'est moins la mode ouais ! La société protectrice des gothiques m'a alerté ! Ouais ouais ! La SPG ! C'est l'ex de Romano qui le tient ! Ouais ouais ! C'est la présidente ! Elle est en passardrice du truc ! Ça veut dire elle est gothique mais elle est gothique dans l'état d'esprit ? C'est à dire qu'elle est toujours en bad comme la gothique de Romano ou pas ? Non ! Non 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 du tout ! Ah d'accord ! Non mais ça s'habille tout en noir ! Elle écoute du métal ! Ouais ouais ! Ah ouais elle écoute du métal ! Actuellement elle est à Wolfest ! Ah ouais bon comme ça t'es tranquille ! Il y avait à Wolfest quoi ! Moi aussi il vais aller ! Moi aussi ! Bah alors je te disais... C'est énorme à ce festival ! C'est un truc de ouf ! C'est en Bretagne ça non ? Euh... C'est à Clisson je crois ! Ouais Clisson ouais ! Ouais c'est ça ! D'accord ! Ouais c'est un truc... Je crois que c'est l'un des plus gros festivals de France ! Et quand elle part loin comme ça... Là-bas il y a plein de gothiques tu vois ! Oui des gothiques partout ! C'est le rassemblement de cette année ! Les gothiques sont bonnes trucs ! Et les barbus qui font... Et qui boivent de la... Et qui se démontent la gueule à la bière ! Et quand elle part loin... Qui se casse la gueule après ! Qui se casse taille ! Non mais justement c'est bon esprit ! Il y a pas trop de baston ! Bon par contre t'as des mecs qui dégueulent ! Qui montent leur cul ! C'est bon esprit ! C'est génial ! Je vais y aller ! Il y avait le quotidien là ! Qui avait été une année là ! Ouais ! Et euh... En fait je sais pas c'était la tradition ! Non mais tous les mecs qui se faisaient interviewer Ils montraient leur huck à la caméra ! Les mecs ils étaient tous là ! Tu sais déchirés ! Avec des grosses barbes ! Avec de la bière dedans ! Et les mecs ils étaient là ! Rien de mon cul ! Bon on va filer un coup de main à Yanis également ! Yanis qui a 17 ans ! Laisse nous juste ton numéro Yanis ! Si tu as accès au téléphone ! Parce que Yanis en fait... Si tu as accès à ton téléphone ! Il n'en peut plus de ses parents ! Qu'ils le prennent pour un gamin ! Il me traite comme si j'avais 12-13 ans ! Il y a quel âge ? 17-17 ! Ah ouais merde ! Alors qu'il a 17 ans ! Ah oui forcément ! Quand t'es 17 ans tu n'es plus vraiment un enfant ! Mais alors les parents ils te voient toujours petit ! Bah ça dépend ! Ou alors c'est toi qui a une attitude de merde ! Et qui est encore très gamin dans ton attitude ! Et tes parents ne peuvent pas te faire confiance ! A priori d'après ce qu'il nous dit ! Pas le droit de sortir ! Pas le droit d'aller voir des potes ! Sauf le samedi après-midi ! Mais rentrer à 18h ! Le samedi après-midi à 18h ! Le soleil se couche actuellement à quoi ? Il est 11h du soir ! Il fait encore jour à 10h30-11h ! Ouais c'est ça ! Donc toi à 18h tu rentres à la maison ! C'est vrai que c'est relou Yanis ! Donc si vous avez le même problème que Yanis ! Ou alors que vous ne l'avez pas d'ailleurs ! Vous nous expliquez comment ça se passe à la maison ! Ou vous vous rappelez quand vous aviez 17 ans ! Comment ça se passait à la maison ! Allez-y ! On vous attend ! Donc 01-53-40-30-20 ! Pour aider Yanis ! Et je te parlais Maxime ! De plein de réactions pour toi ! Alors il y a des filles qui veulent t'aider ! Et on a Floriane au téléphone avec nous en direct du 77 ! Salut Floriane ! Salut ! Salut Floriane ! Toi t'as 28 ans ! 26 ans Floriane ! 26 ! Maxime t'en as 24 ! Je rappelle ça pour à tous ceux qui viennent d'arriver ! On a Kaya également qui nous appelle de Nîmes ! Salut à toi Kaya ! Kaya ! Kaya ? Salut ! Kayaou ! Kayaou ! Kayaou ! Voilà ! Kayaou ! Je vais la rappeler au pire ! Vous nous appelez pour aider Maxime ! Donc c'est bien qu'on ait des réactions de filles ! Parce qu'il y a plein de mecs qui trouvent pas ça normal et qui rêvent voir ailleurs ! On a Méo qui nous laisse un message et qui nous dit mais va la tromper, elle n'en saura rien ! Ouais mais t'as pas envie toi ! Bah ouais ! Oh non 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 ! Bah oui t'as pas envie ! Moi je pourrais pas m'en remettre ! Nous dit Roselyne, tu vois une fille qui te soutient ! Il y a Sass Saïd qui nous dit Moi si une meuf me refuse au moment de passer à l'acte, ça me plairait pas ! Mais j'ai déjà refusé une fille ! Donc tu vois ! Après bon ! Quand c'est une fois comme ça, tu peux pas avoir envie tout le temps ! C'est pas mal ! Ouais mais c'est systématique ! Et puis que c'est fait méchamment, c'est pas bien ! Non c'est pas super ! Qu'est-ce que tu voulais dire Floriane toi à Maxime ? Alors, moi j'ai été dans une relation qui a duré longtemps et avec mon ex-fiancé, j'étais comme ta copine avec toi ! Ah, tu lui refusais l'amour ! Ah ouais, totalement ! Méchamment comme elle le fait ! Tu parlais mal ! Ça dépendait des moments, des fois c'était en mode Non c'est bon, lâche-moi ! Ou soit je me barrais ! Ah oui, donc c'était pas super soft ! C'était très agréable dis donc ! Lâche-moi, barre-toi ! C'était tellement nul que non en fait ! J'étais vachement amoureuse, c'était mon premier amour ! C'était l'homme de ma vie à ce moment-là ! Mais niveau cul, c'était vraiment merdique ! À un point où je prenais aucun plaisir que j'ai découvert en fait la sexualité avec un plan cul ! Ah ouais ! Donc ça c'était avant lui ça ! En le trompant ? Après lui ! Ah après lui ! Ah tu veux dire que l'amour que tu as fait avec lui, tu ne considères pas ça comme la découverte de la sexualité ? Ah pas du tout en fait ! Mais pourquoi ? En quoi il était nul ? Il faisait quoi de mal ? Vous avez quel âge ? Alors, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans ! 17 ans lui pareil, 17 aussi ? Non, il avait 6 ans de plus que moi ! Ah ouais, donc 23 ! Et pourquoi c'était nul ? Bon en fait, au début, ça allait dans tous les sens, plein de positions, il prenait du temps pour moi et tout ! Et à la fin en fait, c'était une position pendant une heure, j'en pouvais plus ! Une heure pour moi ! Il n'y avait même pas de prélie de mon côté, c'était toujours moi qui devais te donner ! Ah ouais, donc le mec en fait pensait, tu avais l'impression d'être une poupée gonflable quoi ! C'est ça, il pensait qu'à sa gueule ! À la fin ouais, mais même au début, même ma première fois avec, c'était pas ouf en fait ! J'ai rien ressenti ! La première fois, je lui ai dit, t'es sûr, t'es dedans ? Ah oui ! Mais il avait une petite bite ? Non, même pas ! Non mais la première fois que ça se passe pas super ! Ou alors c'est toi, ouais, t'es large ! Non, non, non ! C'est juste qu'en fait, il était plat, j'étais mou ! Il n'y avait pas en fait de rythme ni quoi que ce soit ! Et quand tu dis une seule position, c'était quoi la position levrette classique ? Cavalière ! Cavalière ! Ah ouais, tu te mettais dessus, en plus il te faisait bosser pendant une heure ! Ah ouais ! J'avais des cuisses après, c'était même plus... C'était même pas mou, c'était dur comme du béton ! Tu vas avoir mal aux jambes ! Ah bah tu m'étonnes ! Pendant trois jours, j'avais des courbatures avec ! Ah ouais ! Et donc lui, en fait, il était dessous et il bougeait pas ! Ouais, c'était toujours ça ! Et à chaque fois que je demandais pour changer ou autre, ou avoir des choses un peu plus exceptionnelles, il me dit « Ah non, j'ai pas envie ! » Ouais, j'ai pas envie ! C'est tout ce que c'était bien ça en fait ! Ouais ! Plus ça allait, plus j'étais en mode « Non, j'ai pas envie ! » Ouais ! Je préfère carrément mon vibro que lui ! Ah oui, j'imagine que le vibro, à la limite, il est plus actif ! Ah totalement ! Il te permet de te reposer un petit peu aussi ! Ouais, et puis d'avoir un orgasme ! Et donc ouais... Oui ? Non, je voulais juste savoir, Romain, tu te reconnais dans la description du mec de Florian ou pas ? J'espère pas trop ! Est-ce que t'es aussi nul ? Maxime, Maxime ! Pourquoi j'ai dit quoi ? T'as dit Romain ? Ah oui, Maxime ! Ah non, du tout ! Tant mieux ! Ouais, toi t'es pas comme ça ! Non, c'est un sur vous ! Non mais tant mieux ! Non parce que, moi pour rebondir sur ce qu'elle a dit, moi je lui ai même proposé il y a quoi, il y a deux mois, de prendre un womanizer ! Ouais, de jouer avec un vibro ! Elle a pas volé ? Ouais, pour pimenter ! Et je lui ai dit « Ah putain, j'ai envie de t'acheter un truc qui est assez cher mais qui est par exemple super bien ! » Elle dit « Si c'est un truc du cul, c'est mort ! » Ah ouais, complètement bloquée quoi ! Elle est bloquée au niveau cul ! Ah bloquée ! Elle est vraiment pas cool ! Après, clairement, tout ce qui est vibro, c'est pas pour tout le monde étant donné que moi j'ai des copines, je leur ai conseillé, je leur ai acheté carrément un pour elles alors qu'elles étaient en couple ! Mais elles étaient contre et quand elles ont essayé étant célibataires, elles ont découvert que c'était super ! C'était même mieux que des plans cul des fois ! Ouais, on peut avoir un blocage par rapport au vibro ! Mais en fait, tout ce qui est cul, Maxime, toi ta meuf, ça la bloque, c'est un truc de ouf ! Ouais, ouais c'est ça ! En 6 ans, tu l'as complètement dégoûtée du cul ! C'est assez incroyable ! Tu fais tir de toi, bravo ! Mais il a été sa première fois ? Non, non, non ! Elle non plus ! Non, non, non ! Parce que c'est bizarre ! Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, pourtant, à chaque fois qu'on finit, tout de suite, on en discute ! Toi, je lui demande si ça a été, s'il y avait un truc qui lui a fait mal, etc. Puis à chaque fois, elle me dit « Non, non, c'était bien ! » Ou tu sais, des fois, elle va me dire ce qui ne va pas, etc. Bon, bah on se donne rendez-vous dans un mois ! Allez ! Allez, au mois prochain ! Ou alors, ouais ! Putain, moi je mènerai l'enquête à savoir quand même si elle ne va pas se faire qu'elle ailleurs ! Toi, tu penses ça ? Il y a eu plein, plein, plein de messages qui disent ça ! Bah ouais, c'est chelou quand même ! À mon avis, moi, elle n'aime pas le cul ! Ouais, je pense aussi qu'elle n'aime pas le cul, donc elle ne va pas se faire baiser ailleurs ! Pour une expérience physique, je sais que j'ai une copine, elle peut s'aller dans sa relation, moi, elle couche avec son mec, parce que physiquement, ça ne lui convenait pas, parce qu'il ne prenait plus soin de lui, qu'il y avait des poils, qu'il y avait du gras un peu trop partout ! Il y avait un peu un dégoût physique, elle avait un dégoût physique de son mec ! Est-ce que toi, t'as changé, Maxime ? Ah non, pas du tout ! J'ai même perdu du poids ! Beau gosse, beau gosse, c'est bien ! Moi, j'ai perdu des cheveux ! Oui, beau gosse, beau gosse, c'est bien aussi ! C'est vrai que c'est compliqué, je ne sais pas ce que tu peux faire ! Ah, il y a Lilou 13 qui demande, est-ce qu'elle n'a pas mis un implant contraceptif ? Non, mais elle prend une pilule, tu sais ! C'était la même avant, non ? Même avec l'implant ? Je crois en toi ! Je crois qu'elle a dû changer ! On a déjà eu ça dans l'émotion ! A priori, il y a certains implants, quand ça ne convient pas... Ça donne mon envie de baiser ! Elle n'a pas un traitement médical qui pourrait couper sa libido ! Elle n'a pas une maladie, un traitement qu'elle prend tout le temps ? Non ? Ah non, du tout ! C'est donc toi le problème ! Je vais lui poser une question ! En conclusion ! C'est de trouver les trucs quand même ! Jeanne, il te pose une question importante, est-ce que tu as l'impression qu'elle t'aime encore ? Ah oui, oui, oui ! Bon, ça c'est important ! À part le cul, je veux dire, ça se passe bien entre vous, tout ça quoi ! Ouais, mais bon ! Ouais, parfait, ouais ! Ouais, mais le cul, le cul ! Ouais ! Non mais, tu vois, des fois, genre, c'est limite, il faut que je mérite de baiser, tu vois ! Genre, des fois, tu sais, je la chauffe un peu, elle me repousse, et genre, peut-être une heure après, elle va dans la somme, elle me dit, putain, j'aimerais bien un massage ! Bah oui, mais c'est parce que, c'est pas toi qui demande ! Et après ça dérape, après tu peux enchaîner ! Ouais, bah oui, du coup ! Attends, je vais te mâcher la chatte, ma chérie ! Mais on va commencer par ça ! Il y a Kaya aussi qui voulait réagir, est-ce qu'elle est là, Kaya ? Kaya en direct de Nîmes ! Salut Kaya ! Salut ! Salut ! Bienvenue à toi, Kaya ! Merci ! Alors, qu'est-ce que tu penses de l'affaire Maxime de ce soir-là, Maxime et sa chérie ? Alors, Maxime, peut-être que c'est son approche qui est pas... parce qu'on a beaucoup parlé d'elle, de comment elle refusait, mais pas de comment lui, il l'approchait, elle ! Bah si, il nous a dit, ils sont sur le canapé tous les deux, ils lui caressent un peu la cuisse... Absolument ! Il remonte... Ça va encore être la faute du mec, vous allez voir les filles, vous êtes terribles ! On va retender le truc ! L'autre, elle le recale comme une merde, mais vraiment comme une merde, et après ça va être la faute de Maxime. Même si, si, il nous avait dit, Maxime, elle remonte... C'est les caresses et tout, de temps en temps ! Toi, Floriane, t'as pas trouvé ça choquant au niveau de l'approche de Maxime ? C'est mignon, non ? Ils sont sur le canapé, un petit câlin, comme ça... Pas plus que ça, parce qu'avec des plans cul, j'ai connu pire, donc... Ah, tu vois ! Après, c'est peut-être les mots qu'il utilise, qu'il la bloque ou autre, faudrait savoir si elle est plus dans le trash ou plus dans du romantique ! Ouais, c'est peut-être l'approche, alors ! Ouais, elle est dans rien, quoi, là, surtout ! Ouais, Kaya, pourquoi ? Il t'est arrivé quoi, toi ? T'es tombé sur un mec ? Tu avais une approche un peu spéciale ? Non, mais je pense qu'il faut être peut-être plus romantique, plus dans le compliment... Oh là là ! T'imagines la prise de texte ? T'as le verre ! T'as un coup, elle fout comme ça ! Alors que c'est ta meuf, hein ! Franchement, autant la faire cocu, ce sera plus simple ! Et que tu vis avec ! Ouais, peut-être, alors peut-être sur l'approche, peut-être à voir, Romain... Non, mais ça va, t'sais, t'as l'air cool ! La meuf, elle te demande un massage, tu lui fais, voilà, ça dérape... T'as pas l'air d'être fumée... Ouais, tu savais bien que ça allait déraper, quoi ! Non, mais t'es pas le genre de mec gros bourrin, comme tu parles, tu vois, arriver vers elle... Alors, on baise ? Ouais ! Oui ! C'est ça ! Ecarte les cuisses ! Ecarte les soffes, allez ! Tu fais t'abourrir la teuche ! Tu demandes pas tous les jours, enfin bon, tu vois, t'as l'air plutôt soft là-dessus... Oui, je vais parler de Romain, parce qu'il y a Romain qui est en ligne avec nous, en direct du 33, t'es là, Romain ? Ouais, Romain ! Votre appel a été mis en attente ! Très bien, donc nous sommes en attente de Romain, on aura dans un instant la version... Enfin, en tout cas, le témoignage des gars, on va reparler dans un instant avec Romain... Bon bah écoute, bouge pas, Maxime ! On va peut-être trouver la solution, là, dans un instant... Sinon, fais-la boire un peu ! Ma copine, quand elle a bu un ou deux verres de vin, elle a tout de suite envie de baiser, c'est le message de Rassla... Ah, elle, c'est automatique ! Ouais, bah c'est grave quand même, quand elle va morder coup avec des copains ou des copines... Parce qu'elle a besoin de baiser direct... C'est pas faux ! Il y a un paquet de becs qui vont lui passer dessus, du coup ! C'est vrai, de boire un petit verre parfois... Elle boit, ta meuf ? Euh, ouais, rarement, mais un peu, ouais ! Et elle est un peu plus chaude quand elle boit, ou pas ? Euh... Non, pfff, ça change rien ! Vous faites quoi, par exemple, en commun, il y a quoi de sympa que vous faites ? Bon, pas l'amour, déjà ? Euh... Non, mais tu vois, genre, on aime bien se balader en forêt, tu vois, promener le chien, être posé tranquillement, boire nos potes en commun, tu vois, des trucs du genre... Et t'essayais pas de tenter dans la forêt, de la chauffer à ce moment-là, pour changer un peu du quotidien, tu vois ? Oui, tu lui dis, vas-y, on fait comme des animaux ! Elle veut pas ? Bon... Elle, c'est son confort, quoi ! Fermée, quoi ! Ah ouais, donc elle est vraiment pas... Non mais je vous dis, elle est pas cue, les gens pas cue, ça existe ! Ah bah ouais, je pense qu'elle est pas cue ! Je pense que c'est ça, moi ! Ouais, ouais... Mais enfin bon, c'est chiant que ce soit ta meuf, quand on dit que ça existe ! Bah surtout, ça s'est vite dégradé, quoi ! Ça t'entend pas bien, ouais ! Quand ça t'arrive à toi... Marie, comment tu agirais, toi, si t'avais un mec qui était comme la meuf de Maxime ? Ah mais moi, j'aurais pas attendu tant de temps ! Toi, tu serais le sens d'ailleurs ! Ah non, mais je pense que je me serais même séparée ! Ah, tu te serais séparée, carrément ! Bah, si ça va pas sexuellement, si on a pas les mêmes envies... Bah, il faut quand même l'amour une fois par mois, tous les deux ! Ouais, mais une fois par mois ! Oui, Marie ! Oui ! Mais il y en a qui le font moins que ça ! Oui, bah je sais bien, mais bon, chacun son rythme ! Ah bah là, tu pourrais te mettre avec une meuf qui... Toute ta vie, tu fais l'amour qu'une fois par mois ! Bah, déjà, c'est mieux que rien ! Ah bah, pour toi, ouais, c'est clair ! Déjà, c'est mieux que rien ! Ah bah, c'est bien, tu pars de tellement loin que tu vois... Bah, tu vois, moi, je me dis... Même une fois par an, tu vois, ça serait même content ! Ouais, c'est vrai ! Bah, c'est vrai ! C'est un petit coup de temps, donc je me dirais, bon, une fois par mois, je prends ! Mais je comprends, dans ta situation à toi... Ouais, c'est super chiant ! Bah oui ! C'est super relou ! Non, mais c'est surtout dans la fin... Et puis elle te rejette salement ! Ouais, c'est ça ! Moi, je sais qu'au bout d'un moment, comme Cédric, je lui dirais, je dirais, bah, tu veux pas te faire sauter, je vais aller en baisser une autre ! Ah, tu dirais carrément ! Ah, quand elle me rejette comme ça, là, quand elle me dit là, qu'elle dit non ! Je dirais, bah, vas-y, pas de problème ! Ouais, tu vois... Pas de problème, j'y vais ! C'est super vexant, quoi ! Gaïa, tu conseillais également, j'ai vu ton message, Gaïa, tu lui conseillais des petits bisous dans les zones érogènes, c'est ça, hein ? Exactement ! C'est quoi les endroits qu'il faut embrasser pour t'exciter, toi, Gaïa ? Bah, le cou, les fesses ! Ah, tu lui embrasses les fesses ! Le cou ! Mais ouais, les fesses, ça fait trop défrissement, c'est trop cool ! Après, si elle est vraiment désagréable, tu lui embrasses les fesses, c'est-à-dire... Voilà ! Dégage, dégage ! J'ai dit non, pas les fesses ! Sur les temples, les fesses, les fesses ! Enfin, tu sais, pas forcément les mains baladeuses ! Des fois, ça peut être chiant d'avoir les mains baladeuses, alors que des petits bisous un peu style un peu plus romantique, ça peut être beaucoup plus excellent ! Ouais, un peu sensuel, quoi, tu veux dire ! En fait, je comprends que je casse les couilles ! Ça met ta calvaire pour baiser mon pauvre Maxime ! Ouais, mais je comprends ce que tu dis, Gaïa, sur l'approche, tout ça, etc. Ouais ! Tu sais, en lui faisant un petit compliment, en lui disant, ah, t'es joli, ma chérie ! Tu lui fais un petit bisou dans le coureur, tu le sens bon, machin ! Après, tu l'embrasses un peu plus, heureusement ! Bah non, tu vois, peut-être que, du coup, elle, elle se sentira moins comme un objet, c'est peut-être ça aussi ! Peut-être que, tu sais, quand t'as les mains baladeuses, tu te sens un peu... Peut-être un peu comme un objet, alors que quand c'est des petits bisous, des petits câlins, c'est plus tendre, c'est plus love ! Sinon, ça vous arrive de pas être chiante ? Non ! Bon, Manon, lui, il est basique, vous savez ! Ah non, je sais pas que je suis basique, mais... Bah non, mais c'est bon, la meuf, si c'est... En fait, si ta meuf, ta propre meuf, c'est la croix et la bannière pour la niquer, il faut faire... Oh, la croix de Jésus ! Non, mais tu sais, c'est... En fait, le truc, pour réussir à la niquer, c'est le parcours du combattant, la meuf, tu sais jamais comment l'apprendre, parce que la meuf... Romano, excuse-moi de te déranger, je dirais même un sacerdoce ! Oui, bah... Ah ouais, non, ça c'est clair ! C'est un calvaire ! Un chemin de croix, je dirais même ! Ah bah ça m'a bien vu, ouais ! C'est comme de traverser la mer sur l'eau ! Euh, ouais, c'est ça ! Un peu pareil, j'aime bien les rêves ! Bon, merci Kaya, en tout cas, ouais, tu as donné de bons conseils ! Floriane, merci du témoignage aussi, donc dans un instant, le témoignage des gars, on en reparle avec toi, Romain, tu bouges pas, reste avec nous ! Alors, vous avez votre t-shirt Skyrock, t'es à Nîmes, Kaya, c'est ça ? C'est ça ! Et bah, t-shirt Skyrock à Nîmes, et Floriane, t'es où dans le 77 ? En... à Verneuil-les-Temps ! Eh bien, on t'envoie ton t-shirt Skyrock également à Verneuil-les-Temps ! Et on te fait de gros gros bisous ! Bisous les filles, raccrochez pas ! On en parle dans un instant ! Les réactions en direct, vous nous appelez pour tout le reste aussi, si vous avez un truc dont vous voulez nous parler ! On est là tous les soirs, au 01-53-40-30-20 ! Vous nous appelez, et puis... Et puis on reviendra également à Yanis, qui a 17 ans, et ses parents le traitent comme un enfant, comme un bébé ! Mais c'est vrai qu'avoir une sortie par semaine, et être obligé de revenir à 18h le samedi après-midi, pour un gars de 17 ans, c'est vrai que c'est chaud ! Et je confirme, il a son téléphone, mais il a pas le droit de répondre, sinon il se fait démonter ! Moi je pense qu'il nous dit pas tout ! Pourquoi il nous dirait pas tout ? Parce qu'il nous dit pas tout ! On a déjà eu le cas à l'antenne ! Sauf qu'en fait, il avait oublié de nous dire qu'il avait fait de la merde, et qu'en fait, avant les parents le laissaient faire un peu plus qu'il voudrait ! Mais tellement il avait fait de la merde, les parents n'avaient plus confiance ! Ouais parce qu'on avait creusé ! Et oui, on avait creusé Marie, parce que si on est équipé, on a des pêles, des pelleteuses et autres pioches ! Ah, des pioches ! Génial des pioches ! Je disais que c'était génial, pourquoi ? Pour piocher ! Bah ouais ! En même temps, ça sert un peu à ça ! Voilà, et les pêles, c'est fait pour pêler ! Voilà, exactement ! C'est vrai qu'on a pris de la gueule, parce qu'on a des pêles ! Et quand on a des pêles, on pèle ! C'est Cédric qui a été élevé un coup de pêle ! Bon, là on fait le double appel, c'est parti ! Merci pour les numéros que nous avons envoyés ! On y va, double appel, nos familles sur Skyrock, c'est parti ! Bonne chance ! Aucun des deux n'a appelé l'autre ! J'ai une bonne bite là ! Ouais, bah c'était Noron et je te bête ! Le double appel de Default sur Skyrock ! Allez, allez ! Double appel avec les numéros continués ! Allez ! Depuis tout à l'heure, on a appelé les familles ! On était encore en train de les appeler il y a deux minutes ! On a gardé ceux qui répondaient et on tente de les mettre les unes avec les autres ! Le double appel sur Skyrock ! Place aux familles ! C'est pas qu'ils sont chauds ce jeudi soir ! Ah, ils en appellent trois ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? J'écoute ? C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi qui vous appelle ! Bah, vous êtes qui lui ? Bah, je sais pas moi, c'est vous qui m'appelez ! Moi, j'ai appelé un numéro, mais j'ai pas appelé... J'ai appelé Denis, mais j'ai pas appelé vous ! Ah non, c'est pas Denis, allez, au revoir ! Ta bonne femme, elle est là ou pas ? Attends, attends ! Ouais, c'est qui la tienne, votre femme ? Tu commences à me casser les couilles ? Qu'est-ce que vous faites chier, là ? T'es en train de te faire baiser ou pas ? Ouais, bah vas-y, viens chez moi, viens, viens ! Justement, j'ai envie de me défouler ! Allez, viens, viens tout de suite, là ! Allez, je t'attends ! Prends l'herbe ! On arrive, on arrive ! T'es pas un travesti ? Hein ? T'es pas un travesti ? Allô ? Oui ! Allô ? T'es pas un travesti ? Rappelle-le, lui, il était super, lui ! Allez, on s'est reculé bonne de connard ! Merci, monsieur ! Quelle belle déclaration ! C'est très gentil ! Comme ça, cadeau ! Merci beaucoup ! Quelque chose à rajouter ? Non, non, non ! Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, n'inquiétez pas, vous passez quelqu'un ! Allô ? Allô ? Bonjour ? Oui ? C'est à part de qui ? Pardon ? Qui est à l'appareil ? Mais c'est vous qui m'appelez, donc c'est qui ? Vous à l'appareil ? Oui ? C'est la bête de mort ! C'est pas vous qui allez bien chez nous ? Allez, c'est bien, on l'attend ! Là, je suis à poil, là. T'es qui déjà, toi, pour parler comme ça ? J'ai un petit sec de 21 centimètres. Ah ben putain, 21 centimètres, mon gars a encore du chemin à faire, hein ? T'es pas un travesti ? Ouais, ben moi, je vais te dire, c'est que t'as un grand guignol ! Parce que souris les couilles, arrive ! Et moi, je vais te mettre une grande salle dans ta gueule ! T'as de la gueule derrière un téléphone, mais venir en face, tu sais pas le faire, hein ! Eh, espèce de mange-moi, va baiser ta grand-mère à poil ! Viens, débouche chez moi, je vais t'écraser ! Je vais te faire manger le conte paletite d'Aaron, va ! Arrive, arrive, je t'attends ! T'as vu ton copain, là ? Non, il veut pas te parler, mon mari ! Mon mari, il t'encula sec avec une boine gravée ! Vu que tu sais pas ce que c'est de la bite, que t'as 21 centimètres, Tu vas goûter 35 centimètres, mange-moi ! Ah, ben c'est gentil ! Allez, mon grand, qu'est-ce qu'il y a, mon petit grand ? Ah, il est là ! Allez, t'es revenu, mon copain ! Un copain ! Eh, tu te rappelles pas de moi ! Vas-y, vas-y, je t'écoute ! Oui, comment vas-tu ? Allez, vas-y, vas-y, raconte ! J'ai un petit sec de 21 centimètres ! C'est pas mal ! Allez, arrête ! Eh, eh, eh ! Eh, gros biseux, gros monteux, va ! Eh, arrête un peu, va ! Avec tes 12 centimètres, qu'est-ce que tu vas faire ? Allez, vas-y, mais viens devant la maison, viens, viens ! Viens, viens, mais viens ! Ouvre ta gueule, viens ! Gros malade, va ! Mais je t'aime, va, je t'aime, va ! Je sais que je t'aime ! Allez, je t'aime d'amour, eh ! Gros... C'est mort, bâtard, va ! C'est très gentil ! J'ai des godes ? Allô ? Oui, c'est ton copain, là ! Oui, bonjour, ici c'est madame Zordy ! Oui, bonjour madame ! Allô ? On vous appelle parce qu'il y a un monsieur qui nous a traité de gros pédé de tes morts ! Mais vous êtes qui ? Je sais pas, un monsieur nous a appelé il y a un instant et donc il nous a traité de gros pédé de tes morts ! C'est pas votre mari, des fois ! Vous êtes qui ? Ça fait plusieurs fois que je vous m'appelle, là, vous êtes qui ? Ben, on va pas vous dire madame, c'est vous qui appelez ! Non, j'appelle pas ! Si, il t'appelle ! Pfff... Est-ce qu'il y en reste quelques-uns, là ? Allô ? Il y en reste ? Essayez de rappeler l'autre, il était génial ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonsoir ! Allô ? Vous êtes la police, commissaire de police, monsieur ! Bonjour madame ! On est sur la police ! On est sur la police ! S'il peut les écraser ! Oh ! Ah ! Ah ! Tout de suite ! Elle est belle, la police ! Elle parle mal, vraiment, ça ! Allô ? Oui ! Oui ! Ah, non, c'est pas parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allô ? Bonsoir ! Oui, comment vas-tu ? Et vous-même ! Ça va ! Là, je suis à poil, là ! Voilà ! Vous n'avez que ça à faire ! C'est trop poil ! Bah, il fait chaud ! Vous n'avez pas ? Bah, oui, il fait chaud ! Tranquillement, ouais ! T'as que tu as l'air, là ! Allô ? Allô ? Oui ! Oui, vous êtes doux, là ! J'entends rien ! Vous parlez à qui, monsieur ? Bah, vous ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ! Vous n'êtes trompé de personne, monsieur ! Mais on est cinq sur la ligne, c'est quoi, ça ? J'en sais rien ! J'en sais rien, c'est que j'ai pas compris ! Y'a un micmac dans les téléphones, hein ! C'est pas grave, je me suis douté que c'était une erreur ! Ouais, vous avez vu, ça résonne de partout ! Je crois qu'on est cinq sur les téléphones, là ! Ah bah, vous avez vu, il y a une dame, en plus ! Bah écoute, je comprends, je comprends, ouais ! C'est le double effet qui se cule, ça ! C'est le double effet qui se cule ! Ah bah, ça, je vous le fais pas dire ! C'est ça, le double effet qui se cule ! C'est ça, exactement ! Mais vous appelez d'où, là ? Là, on est chez nous, là ! À la maison, on est ! Ouais, mais par ici, dans le Nord, à Darmark-en-Barreuil ! Ah non, pas du tout ! Nous, on est en Corse, à Jexio ! Oh, les vénères ! Ah bah ouais ! On est sur notre canapie, là ! En train de se faire bronzer ! Ouais ! Et vous habitez là-bas ? Ouais, ouais, ouais ! Ouais, en Corse ! Écoutez, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée ! Je suis gentil ! Vous, au moins, vous vous laissez pas emmerder ! Et c'est bien ! Parce que moi, j'habite Marc-en-Barreuil, dans le Nord ! Ouais ! Et Lille, ça devient un pays de merde ! Ah, ça, vraiment ! Ah là là ! Ah, ça, c'est encore le double effet qui se cule ! Oh là, c'est le double effet qui se cule ! Mais alors, du coup, c'est quoi l'intérêt de vos appels, là ? Eh, madame, d'abord, vous êtes un peu indiscrète, je suis en train de discuter avec un monsieur de Marc-en-Barreuil ! Et vous, vous nous écoutez, c'est un peu malhonnête, madame, je vous le dis ! Probablement parce que vous m'appelez, espèce de vieux con ! Oh, pas du tout ! Oh, alors que les malhonnêtes ! T'as vu comment les malhonnêtes, hein ? Ah, ça ! Vous êtes surtout des, vraiment, des abrutis notoires, qui faites chier les gens ! Ah, c'est pas gentil, madame ! Excuse-moi le prix Nobel ! Ah bah oui, probablement un peu plus que vous, hein ! Ah bah c'est sans doute, on vous embrasse quand même ! Vous êtes beaucoup plus sympa, monsieur Marc-en-Barreuil ! Au revoir, madame, bonne soirée, quand même ! Et les gars, en fait, les gars, les gars, je vous souhaite mes condoléances pour le copain qui s'est fait buter en prison, là ! Bah écoute, merci, merci à toi ! C'est bien, tu penses à la Corse ! Ah ouais, je pense à la Corse, ouais, ouais ! Révolution ! Allez, bisous ! Vous m'appellerez, je viendrai à ce moment-là ! Un bijou, on te fait un bec ! Ouais, merci, un gros bijou, les mecs ! Salut, ciao ! Salut, Nord ! Et voilà ! T'es gentil, mais c'est cool, lui ! T'es cool d'ouf ! Ah, c'est un bon lieu ! La fraternité en or ! Ah, c'est sympa, ouais ! C'est hyper cool ! Cool d'ouf, le Mordi ! Sur Skyrock ! Bon, très bon double appel, c'est parfait ! Dans un instant, on attaque le premier numéro ! Par contre, j'avais peur qu'il parte en couille après ! T'es l'île, hein ! Il a commencé à y avoir trop d'arabes ! C'est bon alors, c'est jamais ! Non, mais non ! Allez, on y va pour la suite ! En tout cas, il a adoré le double fétis cool ! C'est vrai, c'est à la mode ! C'est que des fiouls qu'il connaît pas, qui est pas la page ! Bon, il avait quand même un certain âge, mais tu vois... Il est pas la page ! Ah, il a rigolé deux fois ! Bon, allez, dans un instant sur Skyrock ! Bah, vous, en direct, profitez-en ! 01-53-40-30-20, vous avez l'appel Skyrock ! Le skyrock.fm, on est de Maxime ! Avec les témoignages des garçons, on a eu les témoignages des filles ! Pourquoi sa meuf ne veut pas faire l'amour du sexe ? Et le problème du mois, du jeudi soir, t'es prêt Romano ? Je suis prêt, le docteur arrive ! Eh ben, on arrive aussi, vous ne bougez pas ! C'est Radio Libre, c'est en direct tous les soirs ! Tu viens de... Harry Foul ! Romano ! Oui, bien sûr qu'on est là ! Marie ! Mais bien évidemment ! Cédric ! Big up à toi, tête de compte ! Samy ! Karim ! Didi ! Non, en vrai, j'ai dû tenir... Allez, 20 secondes, Max ! C'est la plus grande Radio Libre de France ! What the fuck ? Radio Libre ! 21h minuit sur Skyrock ! Eh ouais, on est en direct sur Skyrock ! C'est Radio Libre et c'est au 01-53-40-30-20 ! Ouais ! Et j'ai un truc à te dire, Maxime ! Il y a... Allez, 4 numéros de meufs qu'on a récupérés depuis tout à l'heure ! Il y a Laura, il y a Cathy, il y a MissisVRCW... D'accord ! Et il y a Pamela ! Et... Pamela, j'avais pas vu la quatrième ! Aussi Pamela, ouais ! Ah, il y a Pamela aussi qui est là ! Oui bon... Bonsoir ! Bonsoir ! Où suis-je ? Parmi nous avec nous ! Notamment, il y a Florence aussi ! Qui nous dit, moi je rêverais d'avoir un mec aussi attentionné que Maxime ! Il a l'air d'aimer très fort, sa copine ! Et moi ça m'est jamais arrivé ! Jamais tombé sur un mec comme ça ! J'ai cru que ça n'existait pas ! Vraiment Maxime ! Mais puis, méfie-toi ! Maxime ! Beau gosse ! Waouh ! Maxime, un jour ou l'autre, je crois que tu vas la faire cocu ! Ouais ! Mais moi, je peux te comprendre ! Si vous venez d'arriver, Maxime, quand tu chauffes ta meuf, elle te recale de manière assez rude, on va dire ! T'as pas compris ? Je t'ai dit non ! En te parlant mal ! Il y a une idée qui est pas mal du tout d'ailleurs ! Et je te remercie Koum sur l'appli Skyrock ! Salut Koum du 13 ! Qui nous dit que tu devrais l'enregistrer et lui faire écouter comme elle te parle ! Pour lui montrer un petit peu tout ça ! Parce qu'elle ne se rend pas compte, elle, comme elle te parle ! Tu devrais peut-être enregistrer et lui dire... Ah ouais, regarde comment tu parles gentiment ! Tu l'enregistres ou tu la filmes, après... C'est pas con ! Tu dis, regarde, je voulais te montrer un petit peu comment tu me réponds quand je veux te faire un câlin, quand je veux te faire du bien, quand je veux qu'on se fasse du bien tous les deux, qu'on est amoureux, tout ça ! Et lui, à ce moment-là, on dirait une vieille taupe ! Et lui ? On dirait une vieille taupe ! C'est vrai que c'est pas con comme... Il y a ton chien très mal élevé qui est en train de gratter ! Oui, parce qu'il veut un gâteau ! Ouais, elle est vraiment mal élevée ! Non, elle veut un gâteau ! Elle ne peut pas demander comme tout le monde ! Elle veut un gâteau ! Voilà, elle est contente, elle a eu ce gâteau ! Mange salement en plus ! Et là, c'est Cédric ! C'est pareil ! Cédric ! Bon appétit, Medellin ! Bon appétit à vous aussi, si vous mangez ! Essaye l'idée de Koum ! Elle est vraiment pas mal, l'idée de l'enregistrer ! Peut-être pas de la filmer, parce que ça risque de la vexer et tout ça ! Mais au moins de lui faire écouter un petit peu comme elle te parle ! Parce que si elle te parle mal, mal, mal ! Ouais, parce qu'elle ne s'en rend peut-être pas con ! Tu vois, quand elle te recale méchant, tu peux lui dire ! Moi, je ne sais pas si je trouve que c'est une... C'est une idée ! C'est une bonne idée ! Ouais ! Après, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est un fort caractère comme fille ! Donc tu sais, dès qu'il y a un truc qui va l'énerver, elle va gueuler... Ouais, mais toi, tu lui réponds quand même ! L'amour, ça ne devrait pas l'énerver ! Oui, oui ! Non mais je veux dire, tu n'es pas carpette devant elle, quoi ! Non, carrément pas ! Non mais t'as raison ! Non mais là, quels scénaires font plein de trucs ! Elle a un caractère un peu sanguin ! Pourquoi pas ? Le problème, c'est quand elle te parle mal, pour des raisons qui ne sont pas des vraies raisons ! Tu as envie de faire l'amour à ta chérie, tu vis avec elle, c'est normal ! C'est pas quelque chose de ouf, quoi ! Elle doit remplir le devoir conjugal ! Romano te dit qu'elle doit remplir le devoir conjugal ! C'est une tâche ! Après, pour rebondir sur ce qu'avait dit Kaya, je crois... Ouais ! Les câlins, les bisous, tout ça ! Ouais ! C'est que je ne vais pas préciser, mais évidemment, c'est ce que je fais, tu vois, en même temps... Genre, des fois, tu sais, elle va être au niveau de la cuisine... Donc, je vais être dans son dos, et je vais commencer à descendre les mains ou encore, faire des petits bisous dans le cou, etc... Ah, il faut moi la paix, je fais la cuisine ! Et dégage ! La dernière fois, je me suis pas un coup de casserole dans la tronche ! Ouais, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas ça ! Bon, si vous avez d'autres méthodes... Un coup de spatule, j'étais pas loin, tu vois ! Il y a Damso, 28 ans, qui dit, moi j'ai vécu ça pendant 3 ans, une nana qui s'énervait pour rien, au final, ça s'est fini, au bout d'un moment, parce qu'on ne se supportait plus ! Ouais, il y en a d'autres qui passaient leur temps à s'engueuler à cause du sexe ! Quand le sexe ne va pas, rien ne va, c'est le message d'Adrien sur l'appli, Adrien du 59 ! Salut à toi, Adrien ! Marie, toi tu penses que quand le sexe ça va pas, il n'y a plus rien qui va ? Ah bah, pour moi en tout cas ! Après, chacun fonctionne, il somme il veut ! Je te demande pour toi ! Karim, quand le sexe il va pas ! C'est le début de la fin ! C'est le début de la fin, en vrai ! Toi aussi Samy ! Ouais, c'est important dans un couple ! Ouais, Cédric ! Pour moi, c'est la fin ! Pour toi, c'est la fin ! Ouais bah oui ! Vous avez entendu, pour Cédric, c'est la fin ! Ça va pas dans le sexe, c'est pour Cédric, c'est pas bon ! Romano aussi, c'est pareil, le sexe va pas, ça va pas ! Toi tu es resté avec la gothique, le sexe ça allait pas ! Ouais mais j'en baisais d'autres ! Donc ça allait le sexe ! Ça allait au final ! Franchement ! C'était réglé ! Je compensais ! Non mais moi, ce qui est malheureux... Moi, j'étais un peu dans ton cas Maxime ! Moi, c'était un peu une connasse sur la fin ! Parce qu'elle me parlait mal et tout ! Et au bout d'un moment... Ah ouais, c'est vrai que la gothique elle te parlait mal ! Ouais mais bon, je lui répondais aussi ! J'étais comme Maxime, je me laissais pas faire ! On se traitait de tous les noms ! C'est sympa le couple ! Ouais ! On avait enculé ! Bah ouais salope ! Connasse ! J'adorais lui dire connasse ! Et j'adorais lui dire que sa mère était folle ! En général, ça la déclenchait... Après, elle était en crise de nerfs ! Elle hurlait ! Comme une cinglée ! Mais plein de fois, la gardienne était venue nous voir dans l'appart ! Genre à cause des crises ? Bah ouais, parce qu'elle hurlait cette cinglée ! En fait, je la regardais droit dans les yeux ! Elle me disait « Ouais, espèce de connard ! » Et là, moi je lui répondais « Oui, mais moi ma mère, elle est pas folle ! » Et là, c'était le déclencheur ! Et là, elle hurlait ! Et des fois, elle hurlait en pleine nuit ! La gardienne, elle arrivait ! Elle croyait qu'il y avait un drame, qu'il y avait un souci ! Et là, je lui disais « Non, vous inquiétez pas, elle est juste cinglée ! » Reste à l'écoute, en tout cas, Maxime, si on a d'autres conseils ! Et essaye de discuter avec elle ! Je te dis, l'idée de Koum, moi elle me plaît pas mal ! De lui faire écouter comment elle te parle ! Parce qu'on se rend pas compte, parfois, comment on parle quand on est énervé ! C'est vrai ! Un moment où elle est calme, tu lui dis « Tiens, regarde, l'autre jour, mon téléphone s'est déclenché tout seul ! » Ah mais tu vois, j'ai peur que ça bloque encore plus, tu vois ! C'est difficile de bloquer plus ! Il y a Lila, bon, c'est un truc qu'on l'a pas évoqué ! Mais tu sais pas, elle a pas eu de galère ! Tu sais, étant plus jeune, genre un truc d'attouchement ! Ah bah ouais ! Ah ouais, elle a pas pensé, c'est vrai ! Par rapport au fait qu'elle veut pas me sucer, je lui avais déjà demandé, tu vois ! Et elle m'avait dit que c'était son ex qui lui forçait un peu, tu vois, de faire ça ! Donc forcément, il y a ça déjà ! Ouais, c'est un blocage ! Non mais des fois, tu sais, ça remonte plein d'années après, ce genre de... Bon, en même temps, c'est traumatisant, hein ! D'accord, t'as quelqu'un qui te force ! Là, c'est justement, Lila, ce qu'elle disait, elle a peut-être déjà eu un souci d'attouchement, et quand tu la touches, elle y repense, change ta façon de faire ! Ou alors, tu vois, elle avait peut-être enfoui ça quelques années, et puis là, c'est remonté, ça serait peut-être bien d'aller voir quelqu'un, hein ! C'est peut-être juste ça, le problème, en fait ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai que m'on n'y avait pas pensé ! Merci, Lila, du message ! Et puis, tu vois, aussi, ces derniers temps, enfin, ces derniers temps, ça fait quoi ? Ça fait un an que c'est comme ça, c'est dès qu'on baisse, en fait... Genre, je peux pas durer trop longtemps, parce qu'à un moment donné, elle me dit, putain, ça me fait mal ! Et pourtant, je suis pas monté comme un cheval, tu vois ! Et pourtant, le truc qu'il y a, c'est qu'on sort pas d'une partie de sexe sans qu'il y ait eu un orgasme, quoi ! Ouais, il y a peut-être un blocage par rapport à un truc qui lui est arrivé, elle a raison, Lila ! Non, parce que c'est ça, on en a déjà parlé, des fois, ta vie, entre guillemets, elle change pas, quand il t'est arrivé un truc comme ça ! Ta vie, elle change pas pendant dix ans, et puis un jour, tu sais, ça remonte à la surface, et tu sais pas pourquoi, quoi ! Ouais, c'est inconscient ! Essaye d'en parler, peut-être un peu sérieusement avec elle, en lui disant que ça te fait souffrir, toi, cette situation, qu'elle te parle mal, et voilà ! Ouais, je peux essayer, mais je sais comment ça va se finir, quoi ! Non mais bon, explique-lui, tu vois, je sais pas, prends-le peut-être sous l'angle, ouais, tu sais quoi, tu bloques par rapport à ce que t'as fait le mec d'avant, peut-être y aller plus comme ça, tu vois, genre prendre soin d'elle ! Parce que, ouais, c'est pas évident non plus, parce qu'elle a l'air quand même pas commode ! Ouais, elle est pas simple ! Non, non, non ! Non mais c'est ça, ouais, c'est... Faut vraiment essayer de la caresser dans le sens du poil, quoi ! Bon, bah t'as Zoé qui nous dit, moi aussi j'avais vécu des attouchements quand j'avais six ans, donc ça peut aussi être la cause de ça ! Bon, merci en tout cas, Maxime, du coup de fil ! Essaye de voir un peu, de gratter un peu là-dessus, et puis de lui faire comprendre que, ouais, quand on est dans un couple, quand on veut se faire du bien, on se répond pas comme ça ! On peut dire, j'ai pas envie, ou pas tout de suite, ou... Ouais, t'es un peu plus délicat, quoi ! Ouais, d'être désagréable, comme ça ! On t'embrasse, Maxime, reste à l'écoute ! Merci beaucoup ! Salut à toi, Maxime ! En tout cas, l'équipe, bisous à vous tous ! Et reviens quand tu veux ! Je vous kiffe, et je peux passer une petite dédicace, vite fait ! Vas-y, vas-y ! T'es où en Vendée, toi ? Euh... vers la Roche-sur-Yon ! Très bien, on est un gars de la Roche-sur-Yon qui te salue ! C'est Masta sur l'appli Skyrock, salut Masta ! Bonsoir ! Grosse dédicace à Brandon qui m'écoute, Brandon Montbasson ! Et Lucas, le gros fils de pute ! On salue tous les fils de pute ! Salut ! Et Masta, elle lui manque en Vendée, parce qu'il a déménagé, elle lui manque grave ! Salut à toi, en tout cas Masta ! Salut à toi, Maxime ! Merci beaucoup ! Salut Maxime ! Tiens-nous au courant, il n'est pas à nous rappeler, tu nous dis ! Ouais, ça marche petit ! Merci beaucoup, en tout cas ! Bah, bisous à toi ! On va attaquer le problème du mois, là, dans quelques secondes ! Est-ce que le docteur Romano est prêt ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Ah non, il faut que je le fasse venir ! Bon, on fait venir le docteur Romano ! On va juste prendre Hugo, et on va s'occuper de ce que nous disait... C'est Yanis qui nous laissait un message tout à l'heure ! Yanis qui nous laissait un message ! Yanis, 17 ans, qui a l'impression d'être un enfant ! Parce qu'à 17 ans, il a le droit de sortir le samedi après-midi, mais il doit rentrer à 18h ! C'est chaud ! Donc c'est vrai que c'est un peu chaud ! Sinon, il ne sort pas, il est à la maison, il a l'impression que ses parents le prennent pour un enfant ! Il rentre à l'heure du goûter, quoi ! Ouais, c'est ça ! Un peu après l'heure du goûter ! Ouais, il rate l'apéro ! C'est 4h normalement ! Ouais, c'est l'apéro ! Donc à 17 ans... Ah Marie, commence tôt l'apéro chez elle ! 18h l'apéro ! Ah bah c'est clair ! Oui, bah attends ! Tu commences à quelle heure, toi, l'été, l'apéro ? Ouais, c'est vrai ! Ouais, ça dépend ! Non, mais un peu plus tard ! Parce que l'été, moi je suis tout décalé ! Le soir, je mange super tard ! Bon, à 18h, je suis à la plage, moi ! Je ne prends pas l'apéro ! Ouais, tu prends l'apéro à la plage ! Marie, tu prends l'apéro à la plage ! Oui, non mais bon ! Ah mais Marie, à midi, sous le soleil, elle est déjà sous l'air, je crois ! Bah ouais, ouais ! Elle est déjà sous le coure ! Elle est déjà sous le coure ! Elle est à 11h, elle a dit à 11h du mat', quoi ! Ah bah c'est possible ! Ah, les gars, c'est chaud ! Ah ouais, non mais euh... Ah, c'est chaud ! Si, moi je prends l'apéro à midi ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est ça ! Les gars, désolé, je suis team Marie, là ! Ouais, moi aussi ! Non mais l'été, ouais ! Bah l'été, quoi ! L'été, tu te la colles ! Ça veut pas dire que c'est tous les jours, par contre ! Non, parce que tu te lèves plus tôt et tout l'été, de toute façon ! Tu te lèves plus tôt ? Bah non, moi je me lève pas plus tôt ! Je me lève à 17h, 18h ! Ah oui, c'est tôt ça, Marie ! Ah non, mais moi, c'est l'été, je me lève... Pour le contraire, tu mets pas de rêver, tu mets rien ! Ah ouais, je me lève super tard ! Ouais, en fait, toi, t'es complètement déphasé, Marie ! C'est moi l'été, je me lève pas ça ! L'été, c'est à 6h, je suis de bon ! Comme c'est qu'à t'as fait ! Non, bah 6h, mais je veux au travail ! Non mais je me lève plus tôt, moi ! Bon, il y a Hugo, tiens, qu'on va prendre ! Comme toi, c'est pas très dur par rapport au reste de l'année ! C'est vrai ! Allez ! C'est vrai ! Hugo, toi, t'es à Toulon ! Salut Hugo ! Ouais ! Salut Hugo ! Alors Hugo, toi, t'as 14 ans ! Ouais, c'est incroyable ! Incroyable ! Bah oui, t'étais sur Skyrock ! Comment ça va ? Je m'impressionne du foule ! Ça va bien et vous ? Ça va, ça va ! Fini les orages, c'était hier les orages ! Ah ouais, c'était une dinguerie ! Oh, il y avait de l'orage de partout ! Oui, dinguerie hier à Toulon ! J'avais eu plein de messages hier soir en début de Radio Libre ! Alors Hugo, tiens, je vais te demander toi ! Donc toi, t'as 14 ans, donc 3 ans de moins que Yanis ! Et est-ce que t'as l'impression parfois que tes parents, ils te considèrent comme un gamin ? Comme un enfant ? Moi non, non ! Alors que toi, par exemple, tu peux aller voir des potes le samedi ? Ils te font pas chier avec ça ? Bah oui, oui ! Quand tu vas voir des potes le samedi, tu peux dormir chez eux ? Tu peux rentrer tard ? Comment ça se passe ? Bah, il faut juste que je les prévienne, quoi ! D'accord ! Donc t'as le droit de sortir, mais faut les prévenir ! Ouais, faut les prévenir, c'est tout ! Après, les trucs en cachette, ils s'inquiètent, après c'est le bordel, quoi ! Oui, c'est vrai ! Normal, ça ! C'est vrai que si tu es pas là à 11h du soir et que tu les as pas prévenus, les parents, quand t'as 14 ans, ils peuvent le prendre mal ! Il y a Yanis, tu vas être comme un fou derrière sa radio, parce qu'il t'entends toi, t'as 3 ans de moins, t'as 14 ans ! Lui, il en a 17 ! Toi, tu peux sortir, si tu préviens à tes parents, lui à 18h, il faut qu'il rentre à la maison ! Ouais ! Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, qu'on vous prenait pour des gamins dans l'équipe ? Non, parce que moi, ça marchait à la confiance ! Globalement... Bon, alors après, je faisais ce que je voulais dans les limites du raisonnable, tu vois ! Mais en fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, on te laisse sortir, par contre, on apprend que tu fais de la merde, c'est terminé, quoi ! Toi, tu pouvais ramener tes meufs à la maison, ta gothique, tu l'avais ramenée à la maison ! Ouais, ça, ma mère, elle était... La journée, ouais, mais pour dormir, elle aimait pas trop ! Pourquoi elle aimait pas ? Parce qu'elle faisait des taches dans le lit ! Non mais non, elle savait que j'allais baiser surtout ! Non mais elle fait des taches dans le lit ! Ouais, une grosse tasse de sang, ouais ! Parce qu'elle avait eu une coulée de règles ! Pfff, je sais pas, je me rappelle plus, mais... Mais toi, tu changeais pas les draps ? Non, je m'en battais... Moi, ça me serait arrivé, le premier truc que j'aurais fait, j'aurais changé les draps... Mais non, mais tu t'auras acheté, je serais à l'heure d'acheter des autres pareils... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as acheté des draps en pleine nuit ! Non mais pas en pleine nuit, mais... C'est impossible, ton truc ! La nuit, j'aurais changé les draps, j'aurais mis les draps propres... Et les draps salles, j'aurais acheté les mêmes ! Non mais moi, c'est pas moi qui gérais la tendance, je sais même pas où ils étaient rangés ces putains de draps... Pourquoi ? Vous aviez quelqu'un qui gérait la tendance ? Non, non, c'était ma mère, mais... Ah, ta mère, ouais ! Une bonne ! Non mais, je dirais gouvernante ! Un majeur d'homme ! Non mais tu vois, je... Toi, Guigui, ta meuf, elle laisse une grosse tâche de règles sur les draps, t'es gêné par rapport à tes mères ! Ah, tu vas acheter des draps comme dit fou, la qu'un tournée de temps ? Non mais j'ai pas dit en pleine nuit ! Moi j'ai un pote qui vend des draps la nuit ! Non mais ça tient pas de rue ton truc ! Tu peux pas aller acheter des draps ! Non mais effectivement, s'il y a une grosse trace de règles... Tu changes pas tes draps ? Ah mais je les jette tout de suite ! Ah ! Quitte à ce que derrière, je dise... Ouais, si elle me dit ouais, t'as fait quoi de tes draps et tout, je sais pas... C'est cramé gros ! Je dis peu importe, je sais rien, je trouve un truc... Ta mère va voir qu'il manque le drap du matelas ! Mais c'est pas grave, je préfère qu'elle me dise il y a un truc chelou, plutôt qu'elle voit le truc chelou ! Toi, tu laisses le drap plein de sang, Samy ! Putain, non, moi j'essaie de le laver... Et ça s'étale, c'est encore pire ! Ah bah il faut le mettre dans l'eau froide ! Effectivement ! C'était une scène de crime ! Il y avait un bordel, elle avait des règles... Elle était gothique, mais elle va dire... Des règles abondantes, mais un truc de ouf ! Moi je suis venu d'une blessure ! Ah mais là, une blessure, là, tu dois aller à l'hosto ! Elle a la cuisse ouverte ! Il me manquait un bras ! Ou alors elle s'est farrachée un bras ! C'est vide de son sang ! C'était ouf, une putain d'auréole ! Ma mère, ça l'avait rendu folle ! Qu'est-ce que vous feriez à la place de Yanis ? J'ai ce nouveau message, j'appelais Skyrock, 41759, et skyrock.fm Il y a Marco B, qui a 34 ans aujourd'hui, qui nous dit... Moi ma mère, elle me disait, fais ce que tu veux, mais je ramène jamais les keufs à la maison ! Ah ouais, c'est ça ! Oui, pour perdre la confiance, il n'y a pas mieux que de ramener les keufs à la maison ! Moi j'ai le droit de ramener des potes à la maison, par contre des meufs, c'est pas possible ! C'est Jules du 06 qui nous laisse le message sur la piste Skyrock, et il a 18 ans, Jules du 06 ! Bon, 18 ans... Après, les parents à 18 ans, ils ne veulent pas que tu ramènes des meufs à la maison ! Tarim, toi tu n'as jamais pu ramener des meufs à la maison ! Jamais, mais même moi je ne voulais pas ! Pourquoi tu ne voulais pas ? On était un million à la baraque ! Ramener des meufs à la maison ! Ah ouais, ça passait pas ! C'est mort, c'est impossible ! Bon, alors, c'est vrai qu'on a... Parfois les parents, ils ont du mal à te voir grandir ! Marie, toi tu n'as jamais eu de problème ? Ils ne t'ont jamais pris pour une gamine ? Non, non, mais de toute façon, moi je prenais le droit de sortir... Marie, c'était une enfant, mais waouh ! Si je n'aurais pas aimé être son baron... Ah ouais, non, c'est clair ! Et toi, Guigui, ta mère... Si ta mère, elle te prend un peu pour un enfant... Non, même pas, je trouve ça va ! Bah si, elle t'appelle... Moi j'ai vu l'autre jour dans la rue... Et mon doudou, tu n'as pas oublié d'en goûter ! Ah, c'est mignon, goûter ! T'as pris que du jus, mon doudou ! T'as pris du jus, ouais ! T'as pas oublié d'en goûter ! T'en pommes pas, la prison ! Non, non, mais ça va ! Elle n'a pas été trop relou ! Non, ça va ! À ce niveau-là, ça allait ! Et même pour les meufs, d'ailleurs ! Enfin, pour les meufs ! La meuf que j'ai ramenée... Oui ! La meuf, la meuf ! Ah ouais, j'avais été trop gêné, moi ! Parce que j'étais dans la chambre avec elle... Et ma mère, elle est rentrée plus tôt que prévu ! Ton goûter ! Ton goûter, mon doudou ! T'as oublié ton goûter ! Et donc, du coup, elle l'a vu... Forcément, moi j'étais hyper gêné ! Elle me disait... Ah putain, mais... C'est qui, celle-là ? Elle était étonnée ! C'est quoi, ça ? C'est quoi ce truc-là que t'as ramené, là ? Non mais bon, à part ça, ma mère, elle me prenait pas trop la tête ! Elle était cool ! Vous feriez quoi, si vous étiez à la place de Yanis ? Moi, je lui dirais... Regarde mes potes, ils ont le droit de sortir, pas moi ! Ah ouais, c'est vrai ! Ça, c'est l'argument à ne pas sortir, en fait ! Parce que les parents, ils vont te dire... Les autres, ils font ce qu'ils veulent... Les autres, ils font ce qu'ils veulent... Mais tant que tu vis chez nous, c'est moi qui décide ! Ouais, c'est ça ! Tu l'auras dit, je suis 17 ans, je suis pas un enfant ! Oui, mais on sait ton âge ! Regarde... Regarde, qu'est-ce que tu veux que je regarde ? Regarde, j'ai des poils aux couilles ! Regarde maman, j'ai des poils aux couilles ! Regarde ! Ah mais c'est bon, alors tu veux sortir un homme ? Je suis devenu un homme, maintenant ! Non mais sinon, tu t'embrouilles avec eux ! Moi, je leur disais que c'était des vieux ringards ! Ah, donc Yanis ! Tu peut-être traités tes parents de vieux ringards ! Si c'est le bon conseil ! T'es trop viringue ! T'es un vieux ringard ! Mais tu leur disais comme ça, vous êtes des ringards ! Ouais, j'ai aussi... Vous êtes des ringards ! J'ai aussi dit que j'étais des ploucs... Ah ouais, cool ! Dans la période où j'étais très sympa ! Un rebelle ! Ah non, mais j'étais très très con ! Mais un putain de con ! Ah, je me serais... J'aurais un fils comme moi, je lui aurais mis des tartes dans sa gueule ! Mais j'en ai pas pris assez ! Il y a le Jay qui nous dit, moi je pouvais ramener ma meuf à la maison parce que c'était ma cousine, mais mes parents le savaient pas ! Ah ouais, donc ça c'était pratique ! Il y a la cousine qui vient dormir à la maison ! Vous passiez une petite nuit ensemble ! Et les parents, ils se rendaient compte de rien ! Ah, c'est l'heure du problème du mois ! Ça y est, le docteur Romano vient de faire son entrée ! Bonsoir, c'est le docteur ! Bonsoir, c'est Fabella ! Moi j'étais déjà là ! Bon, le problème du mois, on va gérer ! Hugo, t'avais un truc à nous demander en plus ce soir ! C'était quoi toi Hugo ? Bah moi en fait, le problème c'est que ma meilleure amie... Cédric, si tu pouvais être professionnel et fermer ton micro ! Ah, il était bien professionnel ! Parce que c'est vrai que tu n'utilises pas son micro, mais le laisses ouvert ! Excusez-moi, j'étais en train de faire un... J'étais en micro siège, je rêvais que je répondais au téléphone ! Oh là là, c'est un rêve de ouf ! T'as hurlé dans le micro ! T'es fait qu'il sonne, faut répondre les gars ! Il a compris comment ça marchait, dis donc ! Alors, dis-nous Hugo ! Ouais, désolé ! Non, non, mais c'est pas toi, c'est Cédric ! Ah non, c'est pas toi ! Toi, t'es pour rien Hugo ! J'ai fait peur ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? En gros, moi, ma meilleure amie, il n'y a pas longtemps, je l'ai kiffée ! Et le problème, c'est que ma meilleure amie, c'est à qui je dis tout et tout ! Le problème, c'est que je n'aurai plus de gens fiables ! Ah ouais, parce que tu te dis, si je lui dis que je la kiffe, elle risque de se bloquer, après elle ne sera plus ma meilleure amie ! Ouais, c'est ça ! Ah, ça c'est les risques du métier, comme on dit ! Ah ouais ! Ça c'est les risques d'essayer de serrer sa meilleure amie ! Est-ce qu'il y a des signes ? Moi, j'essaierai de la serrer, mais si uniquement je me rends compte qu'il y a des signes qui montrent que c'est jouable ! Qu'il y a moyen, quoi ! Oh non, mais il y a moyen, en vrai ! Ah, il y a moyen ? Et comment t'es sûr de ça ? Bah ouais ! Ouais, qui tu préfères, un truc qui est clean et tout ! Mais qui tu préfères, pourquoi ? Bah oui ! Bah, enfin... Elle dit genre, par exemple, mon style de mec, c'est un peu toi et tout, enfin... Ouais, tu te dis... Ah, elle te fait des appels de phare, quoi ! En fait, tu te dis qu'il y a moyen, donc tu peux y aller, ça risque de marcher, mais tu te dis aussi que si ça se passe mal, après c'est plus ta meilleure amie ! Vous n'avez pas eu des trucs, nous on faisait un classement des meufs, tu sais, de la plus bonne à la plus moche de la classe ? Ah non, on ne sait pas ça ! Comme le hit Skyrock ! Ouais, c'est ça, et après on disait, bah, on disait le classement, et c'est la plus moche, moi, elle avait la haine, parce que... Ah, vous le disiez aux meufs ? Ouais ! Et voici le classement ! Ah non, mais on faisait un vote dans toute la classe, tu vois ! Je sais pas, admettons, il y avait 10 meufs, on faisait un top 10... Fais le classement de l'équipe ! Fais le classement de l'équipe ! Ah bah non, mais il faut que tout le monde vote ! Non mais, toi, fais ton classement à toi ! Euh, du plus beau au plus moche ? Oui ! Ouais, parce que normalement, bon, le hit Skyrock, c'est dans l'autre sens ! Oui, mais là, on fait du plus haut, du plus beau au plus moche ! Ah bah, le plus beau... Oui ! Je vais te mettre toi du fou ! Merci ! Même pas la Marie, c'est devant la Marie ! Bah non, parce que c'est... Il y a Ouaïd ! Il y a Ouaïd aussi, ouais ! Il y a Ouaïd, mais le voisin aussi ! Le voisin, ouais, aussi ! Je sais pas trop la tête qu'il a, mais... Normalement, tout le monde aime toi ! Il y a le chien du voisin ! Le chien du voisin ! Ouais, moi aussi, il y a le chien du voisin ! Voilà, bah c'est... Voilà, tu es donc dernière ! Et... Non, on le disait, il y avait un mec qui allait sur l'estrade... Tu sais, genre aux intercours ou quoi, quoi ! Et on disait, ouais, on a fait le classement ! Et la meuf, là... Vous êtes des enculés ! Les meufs t'as mis les dernières ! Non, non, mais... Ah bah si, on le disait ! Et après, les meufs se vengaient, tu sais, ils faisaient la même chose, quoi ! Et toi, tu terminais combien ? Moi, j'étais dans... Ventre mou, je dirais ! Au milieu ! Ouais, voilà, j'étais... Pas le plus beau, pas le plus moche non plus ! Et celui qui terminait dernier ? Bah, il avait la haine ! C'est horrible ! Bon, qu'est-ce que vous feriez à la place d'Hugo ? Moi, j'irais, Hugo, si tu sens le truc, et si t'as envie de sortir avec elle... Bah, écoute, tente le coup ! Ouais, mais après le truc, tu vois, il y a... C'est un peu genre la plus jolie et tout ! Elle a mis plein de râteaux, mais cette année, elle en a mis 15 au moins ! Qui ? C'est la meuf dont tu nous parles ? Ouais ! Bah, c'est bien, ça veut dire que toi, t'as rien demandé ! Elle t'as pas mis de râteaux, elle a mis des râteaux aux autres ! C'est peut-être parce qu'elle, elle te kiffe et... Et qu'elle attend qu'une chose, c'est que tu lui demandes ! Non, ou peut-être parce que c'est... Toi, t'as pas essayé de la chiner, alors tout le monde essaie de la chiner ! Chiner ! Bah ouais ! De la draguer, quoi ! Chiner, c'est une expression de l'époque de K-School ? Non, c'est ça ? Non, ça va, chiner, ça se dit, non ? Ouais, chiner, comme chiner, comme K-School, ça se dit encore ! Chiner, vous ? Ouais, chiner, ouais ! Moi, chiner, c'est ma mère qui disait ça quand elle allait dans des... Pour les fringues, ouais ! Ouais, dans des friperies ! Ou dans les brocantes ! Oui ! Non mais non, c'est vrai, chiner une meuf, ça se dit, ouais ! Ah ouais, grave ! Ah, mais je dis pas ça ! Bah, tu dis pas, mais ça se dit ! C'est vrai ! Moi, je suis déjà dans le Turfugan ! Ouais, mais, mais... Ça va être ça ! Je dis pas des trucs... L'ancien... Tu dis chiner, Guigui, toi ? Euh, pas de fou, mais ça se dit, hein ! Mais je dis pas trop moi ! Karim, tu chines, toi ? Ouais, si, ça se dit ! Il va pas draguer, donc c'est... Tu marroques plus que tu chines, toi ! Non, non ! Ah, tu chines, c'est quoi, cette vanne ? Tu chines aussi, toi ! Ok, très bien ! Tu marroques ! Bah, vous iriez à la place d'Hugo ? Vous tenteriez les coups, ou pas ? Ouais, bon, je t'entrerai les coups ! Moi, je dis qu'il faut tout le temps tenter ! Ouais, oui ! Ouais, mais ça fait chier, parce que c'est quand même ta meilleure pote ! Bah ouais, c'est ça le problème ! Après, ça peut tout niquer, quoi ! Et ça fait à tes couilles, Hugo ? Ouais, je les porte de large ! Ah oui, il faut porter tes couilles ! Ah oui, dans ce cas-là, oui, il faut porter tes couilles ! Ouais, je sais pas trop, moi, si j'irais, du coup ! Tu sais, ta meilleure pote, ça va jeter un sacré froid ! Ah, c'est dangereux ! Si il te met un gros stop ! Bah, regarde, toi t'as même mis un stop à Cédric ! Vous êtes encore amis, tous les deux ! Bah, grave ! Pourtant, tu lui ai mis un stop ! Ah ouais ! Et même plusieurs ! Ah ouais, un stop à sens interdit ! Un feu rouge ! J'ai construit un mur ! J'ai mis un cul-de-sac ! J'ai tout mis, j'ai le stop, quoi ! Donc, écoute, si tu sens... En plus, elle a mis 15 râteaux à plein de mecs ! Il y a plein de mecs qui sont venus vers elle ! Toi, elle arrête pas de te dire que t'es ton style de mec ! Vas-y ! Guille, toi qui es timide, t'irais pas, toi ! Guille, il irait pas ! Si, je tenterais ! En vrai, je tenterais ! Parce que je me... Comment ça ? Je sais pas, mais... Ça, faut trouver ! Mais je pense que j'essaie un truc ! Parce que je me dis, bon, si t'en meurs d'envie... Après, tu vas avoir des revenus ! Tu vas être frustré de pas le faire, en fait ! Bon, bah écoute, vas-y ! Fonce, Hugo ! Demande-lui ! Enfin, si tu le sens, hein ! Je sais pas comment tu vas gérer l'affaire ! Oui, mais en fait... Oui, mais le problème, c'est que mes potes, genre... Genre, je sais pas... Allez, deux tiers ! Genre, ils se sont pris un râteau pareil ! Et j'ai peur que, genre, ils parlent plus à cause de ça, et tout... Non, mais ça, non, mais ça va ! Tu vas pas penser à tes potes dans ces cas-là ! Non, mais... Et puis tes potes, ils vont pas faire chier ! Sauf faire caler ! T'as le droit de tenter ta chance ! Oui, c'est pas parce qu'ils sont nuls que... Ouais ! Tu peux rien si eux, c'est des moches ! Non, non, non ! Je dirais pas comme ça, mais bon ! Ah, tu leur dis ? Moi, j'y peux rien si vous êtes moches, les gars ! Je suis désolé ! Ouais, je me kiffe, moi ! Pas super, mais bon ! Bon, merci Hugo, en tout cas, du coup de fil ! Vous pouvez réagir par rapport à Hugo, par rapport à tout le reste aussi ! Et puis nous appeler, si vous avez un truc à nous dire ! 01-53-40-30-20 ! Vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm ! Et là, on va attaquer, comme promis ! Qu'est-ce qu'il se passe, Guy ? Bah, je sais pas, il a des types marreuses, mec ! Romano, il se met à me masturber le sexe ! Non, mais... Non, mais... Tu pourrais... C'est bizarre, mec ! Est-ce que tu pourrais laisser tes fantasmes à la porte ? Je lui mets la cuisse, je lui branle la bite ! T'es pas un mixeur de trucs, toi ! Tu peux quand même piquer le sexe ! J'ai cru que je t'aimais des lignes, j'ai eu peur ! Mais non, mais laisse-toi faire ! Tu vois, c'est pervers ! Laisse-toi faire ! Laisse-toi faire ! Allez, lui fout ce mec ! Vas-y, c'est bon, Guigui ! C'est bon ! C'est dangereux toi ! C'est vrai qu'il est jaloux, hein ! Vas-y, mais laisse-toi faire, Guigui ! T'aimes pas te faire brûler, Guigui ? Pas Romano, ça va, pas de problème ! T'aimerais bien être à côté de moi, Cédric, pour que je te caresse ? Non, ça va aller ! Oula ! Il y a des appels ! Oula, ça sonne de partout ! Appelez-nous ! 01-53-40-40-40 ! Espèce de mytho ! Allez, on lance le problème du mois ! Jeudi soir, c'est le problème du mois ! On va aller faire un tour sur les réseaux ! Et on va découvrir les 5 patients de la semaine ! Ils ont écrit, ils ont des problèmes sexuels, des problèmes psychologiques aussi, parfois les deux mélangés ! Et on va les aider tous ensemble, vous allez pouvoir réagir évidemment, nous donner votre avis, et nous accueillons le docteur Romano ! Eh bien, je vous dis bonsoir ! Bonsoir docteur ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! A toutes et à tous, ça va très bien ! Bon, et comment vont les patients ? Mal ! Pardon, excusez-moi ! Le docteur, incroyable ! Excusez-moi, le docteur, il arrive trop tard, j'ai bu de l'oxygéné ! J'ai bu de l'azote ! J'ai bu des vaccins ! Excusez-moi, c'est entrée fracassante ! Alors, vous écoutez bien les 5 problèmes du mois, puis on en choisira un parmi les 5, celui dont on s'occupera ce soir ! Alors, eh bien, on commence par le premier ? Le premier, oui ! Mais là, mes dossiers, voilà vos dossiers ! On ne veut pas commencer par le deuxième ! Non, ça va commencer par le premier, Cédric ! C'est Fabrice, 47 ans, il est de Paris, il a écrit au forum psychologie, et lui, il a un problème, en fait, il a découvert, et sa fille lui a plus ou moins annoncé que pour ses 20 ans, en fait, elle avait organisé une partouze ! Ah ! Sa fille a 20 ans, et elle veut fêter ça à l'organisation ! Non, elle l'a fait ! Elle l'a déjà fait ! Elle l'a déjà fait ses 20 ans, et pour fêter ses 20 ans, elle a dit, tiens, j'ai envie de faire un truc original, je vais me faire partouzer ! Mais écoute, pourquoi pas ? T'es le daron ! Tu penses que tu deviens d'accès ? Cédric, t'as fait touser ! Ah, monsieur ! Je t'ai fou, c'est génial ! En plus, elle te le dit après ! Ah non, elle est tombée ! Ah, bâtard ! Mais pourquoi tu me le dis ? Mais pourquoi tu me le dis ? Pour te raconter, papa ! Pour t'exciter ! Ah, t'aurais pu m'inviter, salope ! Ah, t'as bien dit, salope comme ton père ! Non, je l'insulte ! Ah non, je me serais bien fait touser aussi ! Donc elle a 20 ans, elle est majeure ! Comme le dit Lille ! Ouais ! Salut Lille ! Et en fait, elle lui a expliqué, donc elle lui a dit, ouais, je préfère te le dire, parce que peut-être que tu vas rencontrer des gens, machin, qui étaient à la partouze, et a priori, il y avait une vingtaine de personnes pour ses 20 ans ! Et 20 mecs ? Non, non, non ! C'était une partouze ! Ah, il y avait des meufs et des mecs ! Elle s'est fait niquer par 5-6 mecs quand même, elle lui a dit ! D'accord ! Elle lui a dit, j'ai testé la double pénétration, tout ça ! Elle a dit ça à son père ! Hein ? Elle lui a dit, ouais, je préfère te le dire, plutôt que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre ! Pourquoi il apprenne par quelqu'un d'autre ? Bah, on sait jamais ! Un des partouzeurs qui lui racontent ! Si, il est 20 personnes, ça peut se savoir ! Ah ouais ! Le monde est petit ! Bah ouais ! C'est une vidéo ! Ah bah des fois, tu sais, moi ça m'est arrivé dans Paris de... Faire une partouze ? Non ! De revoir des gens, mais de tomber sur des gens que je n'avais pas vu depuis 6-7 ans, tu vois ! Et genre, tu les vois... Ouais mais... Non mais c'est le hasard, tu vois ! Pas des gens que tu avais vus dans une partouze ! Non, non, non ! Mais justement, donc... Fabrice... Bon, Fabrice, il est un peu sous le choc ! Bon, lui, il l'a traité de tous les noms ! Il lui a dit, ouais, t'es vraiment une salope ! T'es une salope, il a dit à se réfugier ! T'es vraiment une petite pute ! Lui, il est dégoûté, tu sais, il ne veut plus lui parler ! Non mais j'imagine qu'il a dû en parler ! Je ne sais pas s'il a des fils, si elle a des frères, elle ! Mais il a dû en parler peut-être à... Non, non, mais il en a parlé avec sa femme ! Bon, ils sont divorcés ! Evidemment qu'ils en parlent ! Alors ils se sont embrouillés ! Parce qu'il lui a dit, ouais, de toute façon, si elle est comme ça, c'est bien de ta faute ! Si toi, t'es vraiment une salope ! Donc ça s'est très mal passé ! Il y a une tension permanente dans la famille ! Tout le monde le vit très très mal ! La fille, elle lui dit, mais non mais papa, t'inquiète pas, c'était cool ! Et j'ai pas l'intention de recommencer ! Peut-être pour... Mais 21 ans ! 21 ans, ouais ! Non mais elle a dit, ouais ! Non, non, mais t'inquiète, y'a pas eu de soucis ! Tout s'est bien passé, moi j'ai bien aimé ! C'était sympa, une bonne expérience à vivre ! Elle a 20 ans après tout, elle fait ce qu'elle veut, mais elle aurait pas dû lui dire ! Mélide, elle m'a dit ça ! Ouais, ouais ! Bah bon, elle aurait envie de se confier ! Ouais, c'est ça ! Ton fils, Marie, tu sais s'il a déjà fait une partouze ? Non mais je pense que c'est pas dans son... Ah ouais ? Non, non, il est assez sentimental, mon fils ! Il est pas comme sa mère ! Il est sentimental ! Ouais, ouais, non mais oui, il est sorti avec des nanas ! Non mais je pense pas que ce soit son truc ! C'est quoi son surnom ? Le partouzeur ! Le druide ! Le druide ! Ouais, parce qu'il est à cause de la drogue ! Il prépare des espaces complètement baisés ! Mais c'est pas moi ! C'est lui de son école de commerce ! Mais c'est pas moi ! C'est ses potes qui l'appellent le druide ! Le druide parce qu'il fait des mélanges ! Et toi, tu l'appelles le druide aussi ? Mais non, mais pas du tout ! C'est son truc avec ses potes ! Mais là, je me rappelle plus comment il s'appelle ! Ah ! Pédo ! Pédo ! Pédo, il s'appelle ! Le petit pédo ! C'est mignon, ça ! Bah oui, c'est mignon ! T'apprendrais qu'il fait une partouze, tu lui apprendrais comment ? Il fait ce qu'il veut ! Invite-moi un fiston ! T'as pensé que ton fils s'est fait partouser, ça passe ? S'est fait partouser ou il a fait une partouze ? Parce que là, c'est différent ! Là, c'est différent ! Si tu veux, j'ai un problème là ! Hein ? Genre 20 mecs qui passent sur mon fils ? Oui ! Du coup, là, on est plus dans le gangbang ! Allez, on dit pas 20, on dit 10 ! T'es pas très tolérante, Marie ? Non mais ça va pas ou quoi ? Bah, tu pourrais être tolérante ! Tu viens de dire mon fils, il fait ce qu'il veut ! Et Cédric, ta fille, elle se fait gangbang ! Mais il me le dirait, tu vois, je pense ! Casse-toi de là ! Il y a 20 mecs qui l'éjaculent dessus ! Et ils sont tous autour d'elle, ils se branlent ! Imagine ça que t'as avec ta fille du fou ! Comme sur son père ! Et lui gique partout dessus ! Non mais imagine, tu rentres dans sa chambre ! Tu rentres dans sa chambre et elle est sur son lit, en train de se faire gangbanger ! Imagine les cinq oufis à vous ! Et il y a 10 mecs ! Et ils sont tous là, salope ! Ils sont là, ils se tapent une queue autour d'elle, et hop, ça gique les unes derrière les autres ! Et tu rentres à ce moment-là ! Ah bah je les applaudis ! Et elle est là, elle fait ! Oh là, c'est trop bon ! Ah bah je les applaudis ! Non mais tu mets moi un peu dans la bûche ! Non mais quelle est ta première réaction ? Ah mais je les insulte tous ! Ah je les dégage ! Tu les balayes ou pas ? Ah je pense ! Ah je pense que j'en mets un chat à ses potes ! Est-ce que tu fais un strike ? Ah j'en mets ta dans leur gueule ! Elle est majeure ! Bah les couilles gros ! C'est chez moi, tu fais pas ça chez moi ! Et... Oh là ! Non mais toi elle te dit Ah mais papa, laisse les juter sur moi ! Laisse les juter sur moi ! Laisse les finir, on en discutera après papa ! Ah c'est horrible ! Et toi Guigui ? Toi qui trouve ça horrible ! Ah c'est atroce ! Ah c'est atroce ! Non mais j'espère que ça m'arrivera pas ! Bah dis-toi, toutes tes meufs qui sont tousées, elles ont des parents hein ! Oui mais elles se font pas cramer à chaque fois ! Et heureusement ! Non mais bon, il y a des parents qui... T'sais toutes tes meufs qui font des vidéos de cul ! Il y a forcément... Je pense qu'il y a quand même des parents qui sont au courant ! Ah oui bien sûr ! C'est certain d'ailleurs ! Ah non mais c'est... J'aurais du mal moi ! Enfin j'aurais du mal ! Oui 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 ! Je serais choqué quoi ! Et Karim ? Parce que tu es quand même père de famille ! Si t'apprenais... Faut pas me poser des questions comme ça ! Non mais... Non mais... Tu découvres... Non mais plus tard ! À 20 ans elle te dit... Ouais... J'ai fait une partouze... Je lui dis t'es qu'une salope ! T'es qu'une grosse pute ! Allez casse-toi ! Là je lui dis grosse pute ! Là je la traite gros ! Je la traite pour de vrai ! En arabe ! En arabe ! Toutes les langues ! C'est pas très gentil ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah non t'es un ou faux ! Après t'sais je ne lui parle plus ! Ah je la renie gros ! Elle va te faire enculer ! Va faire tes partouze ! Vraiment ? Non mais gros ! C'est un choc frérot ! Ah bah oui ! Ça je... J'imagine que c'est... Oui c'est un choc ! Quand même pendant un petit moment gros ! Tu sais de l'insulter de Kahbad ! Samy ! Ouais je pèterai un câble ! Je résulterai aussi ! Tu fais une grande enfquetier ! Ah ouais ! Chagasse ! Casse-toi de là ! Ah espèce de cagone ! J'ai l'intraide quoi ! J'ai l'intraide quoi ! Ah t'es un bouffé du vie ! Casse-toi ! Et Romano ! Ah non moi je pète un plomb aussi ! Bah ouais ! Quel père va dire ouais c'est super ! Super ! Invite moi à la prochaine ! Bah dix fois il est tolérant ! Bien sûr ! Tu vois que t'es tolérant ! Bah oui il faut être tolérant ! Ah moi je la traite hein ! Je pense que je m'en prie avec elle ! Non mais la question pour Fabrice c'est pourquoi elle lui a dit ? Pour pas que ça se sache ! Enfin pour que s'il la prenne il ne soit pas choqué ! Mais il est choqué quand même au final ! Ouais mais en fait parce qu'il a a priori dans le message lui il avait des doutes ! Parce qu'en fait il avait laissé la maison ! Mais quand il est passé il a vu qu'il y avait déjà à moitié un poil dans la maison ! Donc il lui a demandé ce qu'ils avaient fait comme soirée tu vois ! C'est vrai que tu dis à tes parents Ouais laissez moi à la maison je vais faire une soirée ! Il passe devant au baie vitrée il voit qu'il y a déjà à moitié un poil ! Il se dit je suis en train de faire quoi dans notre baraque ! Tu sais t'as un mec qui se travale comme ça à la queue à l'air ! Il passe comme ça devant toi ! Ouais tu te dis ouais avec ce qu'il fait le mec ! Alors vos réactions ! Gabriel qui nous dit moi je serais trop choqué ! Je la renie ! C'est le message de Eden ! Il y a David qui nous dit moi j'ai une fille elle a 17 ans ! Si dans 3 ans elle me fait ça je la renie ! C'est le deuxième à la renier là ! Tiens sur l'appli ! Anas moi je change de pays et je ne revois plus jamais ma fille ! Trop choqué si ça m'arrive ! J'ai une copine qui a fait ça ! Elle l'a fait une partouze mais ses parents ne sont pas au courant ! C'est Sophia qui nous envoie un message aussi ! Sophia sur l'appli Skyrock ! Donc vous pouvez réagir avec l'appli Skyrock ! Le skyrock.fm et le 41759 ! Alors ça c'est le problème de Fabrice ! Le problème du mois numéro 1 sa fille ! Elle s'est fait touser mais oui ! Oh merde ! Le problème du mois numéro 2 ! C'est Alain ! Alain ! Alain il a 50 ans ! Oui ! Et il est de Sartrouville ! Ouais ! Dans le 7-8 ! Hein ? Non il a 40 ans lui ! Dans 50 ans d'ailleurs ! Oui mais dans le 7-8 Sartrouville ! Ah Sartrouville dans le 7-8 oui ! Il a écrit au forum au féminin ! Et lui il a un problème c'est avec sa femme en fait ! Oui déjà elle écrit au féminin il a 20 ans ! Et il s'appelle Alain ! Ouais pareil ! Il s'appelle Alain ! Non mais c'est un peu mixte au féminin maintenant ! C'est mixte ! Donc c'est au masculin aussi ! Euh non c'est au féminin mais ils ont gardé le nom ! De base c'était vraiment réservé aux filles mais maintenant c'est devenu un peu un magazine de la vie quoi ! Voilà ! Il y a des femmes à bite ! Ah peut-être c'est vrai que ça va faire un tour ! Va surfer un peu ! Tu n'as pas sûr qu'à y aller ! Bah comme tout le monde tu sais ! Bah écoute ! On travaille nous ! On est dans le problème du moins nous ! Je suis quand même médecin ! Tu n'as pas ses compétences toi ! Alors lui il a un problème c'est que sa femme en fait elle est morte sous l'homme mais complet quoi ! Tu sais en fait elle est euh... Elle est... Elle lui dit bon... Elle lui dit ouais j'ai envie de faire l'amour ! Elle lui dit... Elle s'allonge tu sais mais comme... Comme une étoile ! Comme un cadavre ! Elle bouge lui ! Elle se pose et elle dit... Allez vas-y ! Baisse moi ! Allez tape dedans ! Et elle attend ! Et elle attend et lui en fait... Il n'y a rien de pire que ça ouais ! Ah ouais ! Ah bah c'est horrible ! Et donc tu sais il essaye... Il lui dit mais tu veux pas changer de position ! Elle lui dit... Ah vas-y t'as qu'à le faire ! Retourne moi ! Elle veut absolument rien faire ! C'est comme une marionnette ! Tu sais un pantin dans le lit ! C'est gonflable ! Et il est là comme ça ! Il essaye de baiser ! Mais bon ! Il a de moins en moins envie ! Parce qu'il se dit... Comment je pourrais raviver la flamme ! Comment je pourrais lui redonner envie ! L'exciter à nouveau ! Comme avant ! Bon ! Elle a son âge et tout ! Elle est ménopausée ! Alors il se dit... Est-ce que ça vient pas de là ? Ah la ménopause ! Ah ouais ! T'as peur de la ménopause Marie ? Ouais ! Ah ouais ! Ça te fait flipper ça ! Ah bah ouais ! J'en parlais avec une copine ! Tu aurais de la barbe ? Ah pourquoi il y a de la barbe ? La ménopause ? Il y en a qui sont ménopausées et qu'après il y a la barbe qui pousse ! Non mais non ! La ménopause c'est tôt en plus ! C'est à quoi ? 40, 45, 50 ans ? Ah mais non ! C'est plus tard ! C'est plus tard ! La ménopause je suis sûr que c'est à 50 ans ! Ah non ! Mais non plus tard ! Non ça dépend ! Ma mère elle a été ménopausée à 60 ans elle ! Ouais la moyenne c'est au-dessus de 60 ! Alors âge ménopause ! En moyenne ! J'ai une copine qui a été pré-ménopausée ! Elle a été ménopausée à 18 ans ! Non ! A 42 ans ! Eh ! A partir de 45 ans et entre 45 et 55 ! Ouais bah écoute tu vois ! Ma mère c'était plus tard ! Et ma copine elle a eu pré-ménopause donc à 42 ans ! Sa mère pareil ! Sa soeur pareil ! Et elle m'a dit qu'au niveau du désir c'était retombé de ouf ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non mais moi ça me fait flipper ! Ah tu vois ! C'est 45 ans ! La ménopause peut arriver également si certaines femmes un peu plus tôt ! Vers 40 ! Ouais 40 ans ! Tu vois ! Et voilà les filles ! Nous on n'a pas ça ! Eh ouais ! Nous on n'a pas la règle jusqu'au bout nous ! On est des bonhommes ! Bon donc elle est morte sous l'homme c'est le premier mois de Alain ! Cédric ! Une femme habite sur la ménopause tu crois ? T'es marrant toi avec ta blague pétée ! Ou la bite au pétée ! Elle est vraiment pétée ta blague ! C'est intéressant à savoir ! On va te mettre tes doigts ! Je vais te faire enculer ! Et il y a les pieds de Marie qui demandent si dans le premier mois c'est pas la copine de Maxime qu'on a eu au début d'émission ! On ne peut pas ken ! Bon lui il peut la ken ! La meuf elle dit oui ! Au moins elle dit oui tu vois ! Mais bon voilà la façon de dire oui quoi ! Allez vas-y ! Vas-y ! Vite toi les couilles dans moi ! Au moins après tu me seras plus chier ! En fait c'est pareil qu'une poupée gonflable ! Tu la prends, tu la retournes ! Elle est quand même vivante ! Ouais mais gros ! Baiser une poupée gonflable ! Pour moi c'est la détresse absolue ! Si un jour je mets une poupée gonflable je me dirais là je suis arrivé ! Moi je préfère me taper une queue ! T'es un ouf aussi ! Une poupée gonflable ! Non je préfère me taper une queue ! Ah mais moi aussi ! Alors pour moi taper une poupée gonflable c'est... Ça va être où un ouf ? Non mais t'es arrivé au bout du chemin je crois ! En plus il y a des mecs qui ont des poupées gonflables ! Tu sais genre ils les estiment ! Genre c'est vraiment une meuf ! Elles ont un prénom ! Après c'est psychiatrique là ! Alors problème du mois numéro 3 ! D'accord ! C'est Maxence ! Maxence ! Il a 30 ans ! Il est de Provins ! Il a créé au forum Doctissimo ! Lui bon il a... Provins 7-7 ! Ouais ! C'est ça ! J'y vais ce week-end ! Très bien ! Ah vous avez ci été le week-end dernier pour faire la fête médiévale ! Ah bah moi j'y vais pour faire un bar ! Avec une médiévale ! Astuce ! Parce que c'est un druide ! Non mais oui ! C'est ça ! Ah non mais ils ont fait des trucs de Jobar ! Tous les ans ils y vont entre potes et laisse tomber ! Ah putain les zadistes ! Ah ouais ! Mais non mais ils se déguisent et tout ! Ils sont contents ! La dernière fois ils ont balancé des flèches sur le cul d'un pote ! Ils se déguisent en Obélix ! Cédric vas-y ! Ils en Obélix ! Ah bah grave j'y vais là ! Alors Maxence ! Ah bah dis donc ! Je suis content ! Je vais pas le croiser ce week-end au moins le druide ! Maxence ! 30 ans de Provins ! Il est créé au forum Doctissimo ! Alors lui il est retourné vivre chez ses parents parce qu'il a perdu son taf ! Bon c'était un peu une galère ! Et en fait il se branlait dans le salon ! Et il s'est fait cramer par sa mère ! Et en fait tu sais il est mal ! Parce qu'il se dit ouais putain ! C'est chaud quand même ! Bon à émis de côté plus jeune ! Ah ouais à 30 ans ouais ! Et il se dit ouais ! Ah ouais c'est vrai que c'est encore pire ! C'est vrai ! Il s'est dit ah putain ! La mère elle a fait oh mon dieu ! Ah ouais bien sûr ! Et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Et lui comme un coup il a répondu bah je me branle ! Évidemment ! Et donc depuis tu sais il est très très gêné ! Il dit ouais il faut vite que je parte de chez moi ! Qu'est-ce que je pourrais dire pour désamorcer le truc ? Il dit ouais parce que c'est la honte ! J'ai l'impression... Tu vois il a... C'est vrai tu te fais... C'est la honte quoi qu'il arrive ! Mais bon t'as 14, 15, 16 ans ! Non mais... Non c'est vrai que c'est la honte quand même ! Mais bon t'en as 30 ans ! Ouais mais à 30 ans frère t'as un adulte ! Ah ouais là t'en as 30 ans ! Ouais il était dans le salon ! Tu sais il s'est tapé une queue ! Il avait mis une vidéo de cul devant la télé tu vois ! Je pensais pas qu'elle allait rentrer quoi ! Bon bah c'est un truc habituel ! Déjà t'habitais chez ta daronne ! Tu te branles dans le salon ! T'es bizarre quoi ! Bah t'es un peu à l'aise quand même ! Ah moi je me branlais des fois dans le salon ! Mais toi t'es un ouf aussi ! Mais de toute façon moi je bandais entre mes parents ! Hein ? Quand je regardais la télé ! Je vous avais dit l'autre fois ! Ah oui c'est vrai ! Tu t'es un ouf ! Non mais des fois on regardait la télé ! Il y avait une scène d'amour ! Et moi je bandais dans mon pyjama ! J'étais sur le canapé avec mes parents ! Mais tu sais je me couvrais ! J'étais pas là ! Ah je bande ! Oui t'as pas sorti ! Non mais bon c'était comme ça ! Mais ça vous est jamais arrivé ça ! De bander entre mes parents non ! Ah non ! Entre mes parents je m'entends ! On était pas collés ! En pyjama non plus ! Tiens ! Quoi j'étais petit ! J'avais... Je sais pas... Petit ! Pas tant que ça quoi ! 17 ans c'est à quel point ! Ouais ouais ! C'est ça ouais ! 17-18 ans ! Non je sais pas ! J'avais 12-13 ans ! C'était vraiment le tout début de... C'est déjà un jeune porc en fait ! Non mais c'était le début de mes érections ! Je voyais un truc à la télé ! Et là ! Bing ! Je voyais une paire de seins ! Ou un peu une scène de cul ! Vite faire ! Ah ça me faisait bander de ouf quoi ! Bah vous ça vous faisait pas bander ! Ah non en gros ! Déjà moi quand il y avait une scène de huck chez moi ça a changé chaîne ! Souvent tourner la vidéo ! Ouais déjà pour commencer ! Ça a changé chaîne tu sais ! C'était interdit les scènes de huck ! Guigui toi qui habite encore chez tes parents ! Non 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 ! J'avais eu ça ! J'étais tellement gêné ! Mais ne serait-ce qu'un seul bisou ! Ah moi je me cachais ! Genre moi j'étais en mode... Putain merde ! Vas-y j'ai envie de pisser ! Faut que j'aille ! Jésus arrache-moi les yeux ! Non mais à 13 ans... Alors moi je suis peut-être un porc mais toi t'es un attardé tu vois ! Un bisou s'il te plaît ! Chacun son truc ! Je suis un attardé, t'es un porc, chacun son truc ! Mais non mais je te jure moi j'étais trop gêné ! Un bisou à 13 ans tu bloquais ! Ah mais je te jure ! Non mais à la limite... Parce qu'en plus tu sais dans les films genre... Tu sais les films qui passent à... Bon je vais dire 20h50 maintenant c'est 21h20 ! Tu vois ouais c'est des... Mais bon quand tu débutes ta sexualité tu vois une petite scène de cul... Tu vois la meuf je sais pas à poil ou les seins et tout... Ah moi ça me faisait bander moi ! J'avais des érections phénoménales ! C'est un mystère ! Comment tu peux bander avec tes parents à côté ? Bah je sais pas j'avais la bite qui se dressait toute seule ! C'est incroyable ! Baptiste ça me rassure ! Ormano t'inquiète j'étais pareil ! Ormano pareil, la même chose ! Il y en a qui se branlaient dans la chambre à côté de mon frère ! Mais ça me gênait pas ! Ouais mais c'est ton frère ! C'est pas pareil que les parents non plus ! Tu te branlais Cédric à côté de ton frère ? Oh jamais jamais ! Non mais quand vous étiez dans la même chambre ! Non non jamais ! Je te branlais pas ! Bah non t'attends qu'il soit pas là ! Ou tu te branles dans la salle de bain ou... Oh ! T'allais dans la salle de bain à l'époque ! Bah ouais j'ai déjà fait dans la salle de bain ! Seulement pour se branler ! C'est ça ! Non mais sérieux ! Tu t'es jamais branlé dans la même piole ton frère à son lit ! J'ai jamais branlé dans... Non j'attends qu'il soit pas là ! Mais quand est-ce qu'il n'était pas là ? Il était tout le temps là ! Il dormait tout le temps là ! Bah si ! Il dormait chez une copine... Bah je sais pas ! On était pas tous ensemble ! Il y a des fois où il était pas là ! Moi je t'ai dit que t'es un mytho ! Je te rassure Romano, c'est arrivé à plein de monde ! Il y a Romain en regardant la scène de Titanic ! Il a bandé, il était trop gêné ! Dicaprio et Ken Winslet ! Thermomètre qui nous dit... Moi mon père est rentré dans la chambre quand j'étais en train de baiser ! Je prenais ma neuf en leleu, ça a été la gênance ! Qu'est-ce que vous nous dites ? Brian également ! Moi aussi, ça m'est arrivé, mort de rire ! J'étais gêné, je croisais les jambes pour cacher la bite ! Ouais mais moi pareil ! On avait une espèce de couverture ! Je t'ai dit, à aucun moment il voyait que je bandais ! Je voulais pas être là ! Non mais... Parce que la RMS Montréal... Mais oui, on était plusieurs, comme mon homme aussi, je m'astiquais... Non non, je me suis jamais astiqué à côté de mes parents par contre ! Devant la télé, lui normal, il se tapait des gueules ! Josée, il a 22 ans, elle était excitée par la météo ! Les meufs qui présentaient la météo, ils se branlaient devant lui, tu vois ! Ah ouais ? Voilà ! Bon, problème numéro 3, c'est donc Maxence, 30 ans dans 77 ! Sa mère l'a cramée à 30 ans, en train de se taper une queue sur le canapé du salon ! Ouais ! La prochaine, c'est Laura de Dieppe, elle a 36 ans ! C'est le problème numéro 4 ! Elle a écrit au forum aux féminins, elle en fait, elle a un mec, elle est enceinte ! Et elle ne peut pas s'empêcher d'aller se faire baiser par d'autres mecs ! Parce qu'en fait... Elle est enceinte comme Pélissard ! Amandine, Amandine est enceinte, elle se fait baiser par Chabit et elle a vidangé ! C'est ce qu'elle a dit l'autre jour dans le morning ! Si dans le morning, elle dit, il n'en peut plus Chabit parce que j'ai mes hormones qui sont à donf ! Et je l'ai vidangé, il est un peu plus Chabit ! Elle dégoûte sa race ! Donc elle est... Je suis genre, mais pourquoi dire ça ? Parce qu'elle répondait à une interview ! Et la meuf, elle dit comme ça, j'ai vidangé Chabit ! Ben oui, attends, je vais te faire écouter ! C'est la classe ! On a parlé lundi ! Elle dégoûte un peu ! C'est la classe absolue ! Lundi matin, attends, je regarde, lundi matin, morning, Amandine Chabit ! Voilà, tiens, écoute ! En plus d'être enceinte, tu continues tes activités ! C'est pas de Cédric ! Ben oui, c'est l'ex de Cédric ! C'est pas avant 7 mois ! C'est la famille ! Les congés maternités, c'est à 7 mois, donc elle va continuer jusqu'à 7 mois de grossesse ! Et donc... En ce moment, je suis en pleine ébullition phéromone, de pétage de câbles ! C'est très mondeuse ! Chabit, il est vidangé ! Non, il n'en peut plus, Chabit ! Il est vidangé ! C'est la classe ! Je vais vous lire ! Et les vidéos vont sortir sur Jackie et Michel ! Eh oui ! Elle est enceinte ! Laura... Elle fait des vidéos sur Jackie et Michel enceinte ! Ou sur Mime, ou sur OnlyFans, oui ! Elle a dit, jusqu'à 7 mois, on peut travailler ! Elle travaille ! On a la chance d'être en France et de faire à peu près ce qu'on veut ! Oui, c'est bien ! Alors, Laura, 36 ans de Dieppe, elle a un mec, elle est enceinte ! Et elle, en fait, elle n'arrête pas de se faire ken par d'autres mecs ! Parce que... Elle est enceinte de combien ? Elle est enceinte de 4-5 mois ! Plus 5 d'ailleurs, 4 mois et demi exactement ! Ouais, donc ça commence à se voir ! Ouais ! Et en fait, elle dit, ouais, putain, ça excite grave des mecs ! Et elle s'émet... Je comprends pas ça, moi ! Ah ouais, moi non plus ! Moi, ça m'excite pas du tout ! Parce qu'en fait, les mecs doivent se dire, putain, elle est enceinte d'un autre gars ! Ça m'excite ! Ah ouais, peut-être ! Je sais pas trop ! Bah, je sais pas ! Ouais, peut-être ! Dites-nous si vous avez déjà baisé une femme enceinte ! Oui, mais pas la vôtre ! Autre que la vôtre, bien sûr ! Et donc, en fait, elle se dit, ouais, putain, elle a quand même des remords ! Elle se dit, ouais, pour le gosse et tout, est-ce que... Inconsciemment, il va pas savoir que je me suis fait baiser toute ma grossesse par d'autres mecs ? Ouais, c'est marrant, c'est vrai, c'est une bonne question ! Je pense que le gosse se rend compte de rien ! Bah, non ! Bah, il y a le cerveau, hein, qui est développé ! Je sais pas si ça... En même temps, on a pas de souvenir... À 4-5 mois, non, à mon avis, il se rend compte de rien ! Tu vas me dire, à 9 mois non plus, tant qu'il est pas sorti ! Bah, non ! Bah, non, bah, on se rappelle pas quand on est dans le ventre, non ! Voilà, on se rappelle pas quand on est sorti, donc... Non, non, non ! Bah, de toute façon... Bah, de toute façon... Bah, tu peux faire l'amour, mais c'est chelou d'aller se faire baiser ! Bah, elle, en fait, elle est tellement demandeuse ! Et puis, elle voit qu'elle a beaucoup... Elle dit, j'ai plus des hormones qu'aux mamandines ! Ouais, mais c'est vrai, non ! Non, mais elle se rend compte... Tu sais, elle s'est mise sur un site de rencontre... Et le mec est l'enceinte, et en fait, elle a même plus de succès... Ah bah, tu vois ! Que quand elle était pas enceinte ! Parce qu'il y a des tas de mecs qui veulent la baiser, tu vois ! Et en général, elle dit quasiment jamais non ! La vidéo d'Amandine Pélissard va faire un carton, je vous le dis ! Ouais ! Eh ouais ! Je sais pas combien elle fait de vues sur ces trucs ! Tiens, c'est un de mes fantasmes, Anto, le Parisien du 7-8 ! S'il a 25 ans, il dit baiser une femme enceinte, c'est un de mes fantasmes ! Tu vois ! Imagine, tu baises une femme enceinte et tu tapes la tête du gosse avec la tête... Mais non, je ne peux pas ! Le gosse, il ressort avec une bosse, c'est un message de Ark ! Bah, avant, tu tapes dans l'oeil, il sort borgne ! C'est fermé, les gars ! Eh, Marouane Dinou, je me demande, c'est pas un délire qu'il a dû déjà faire, lui ! Il y a un Marouane Dinou, tiens ! Vu que t'as tout fait sexuellement, Marouane Dinou, si t'as pas baisé une femme enceinte ! Marouane du 13, fais péter les messages ! Ouais, j'étais bien ! Qui dans l'équipe pourrait baiser une femme enceinte ? Wow, je peux pas ! Autre que la sienne ! Non, c'est sûr ! Non, personne ! Après, moi, les gars, je suis pas aussi catégorique que vous ! Ah, Samy ! Bah, en fait, je veux pas dire... Samy a raison ! Quel plaisir de baiser une femme enceinte et de savoir que son mec n'est pas au courant ! Alexandre94 ! Ouais, je pense qu'il y a un truc de domination comme ça ! 25 ans aussi, Alexandre, tu vois ! Je suis moins catégorique que vous ! Si la meuf, elle est ultra bonne et que... je sais pas ! Ah ouais, mais non ! T'imagines que tu déclenches l'accouchement ! Mais tu ménages ! C'est pas possible ! Je peux pas déclencher un accouchement à 4 mois ! Non, mais je pense que... Non, mais tu vas pas la baiser ! Non, mais 7-8 mois ! T'as coupé quelques cours de SVT, Cédric ! C'est 9 mois ! Non, mais on s'est jamais dit ! Non, mais à 7 mois, non ! Non, mais non ! Ça se déclenche pas comme ça, un accouchement ! Alors... Non, moi, j'irais pas la niquer ! Non, non plus ! Non, mais moi, je veux pas ! Tiens, regarde ! Lutin malin ! Lui, il nous dit... Salut, moi, j'ai baisé mon ex alors qu'elle était enceinte de 7 mois de son mec ! Ah, t'étais une meuf ! Elle s'était séparée, mais le mec l'a mise enceinte et t'as baisé ton ex avec le bébé à l'intérieur ! Ah ouais ! Bah bon, c'était ta meuf ! C'est pas tout à fait... Mais bon, c'est marrant ! Bon, ça, c'est le problème du mois numéro 4 ! Le problème de Laura ! Enceinte et qui se fécaine par d'autres mecs ! Son mec est au courant ou pas ? Non, non, il est pas au courant ! Elle a un peu des remords ! Elle a des pulsions sexuelles, quoi ! Elle a des remords ! Elle est très très chaude ! Et le cinquième, c'est Guillaume ! C'est Guigui ! De courbes voix ! Oh non, casse-toi ! Non ! J'ai découvert une nouvelle technique de masturbation ! Je me mets un truc dans les fesses ! Bah, c'est celui-là ! C'est Guillaume ! C'est la découverte ! Guillaume, 39 ans, il est à Saint-Ouel et qui est au Forum Doctissimo ! Et lui, en fait, il arrive... Il a des orgasmes, ce qu'on appelle prostatiques ! Donc, en fait, il a des orgasmes par le cul ! Ouais ! Et en fait, avec sa meuf, tu vois... Sa meuf, bon, il a initié à ça ! Donc, elle lui met des doigts dans le cul ! Elle lui met des gottes dans le cul ! Mais alors, il a un problème ! Elle est ici, la prostate ! Ouais ! Mais en fait, il hurle de plaisir ! Ah, il hurle ! Et elle, en fait, ça la met mal à l'aise ! Et tu sais, il m'y pousse du roulant ! Oh ! Oh ! Et en fait, même lui, ça le gêne ! Il se dit, je ne peux pas m'empêcher ! Si tôt que j'ai un truc dans le cul, j'hurle de plaisir ! J'ai le même problème avec Cédric ! Je suis obligé de le faire taire ! Tu mets la tête sous l'oreiller ! Je ne fais rien du tout ! Et tu lui mets tes chaussettes dans la bouche ! Qu'est-ce que tu baragouines ? Avec ta micro-bite, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, je vais faire le problème du mois ! Le plaisir anal est tellement intense qu'il en hurle de plaisir ! Il est très, très coquin ! Cinq problèmes du mois à vous de choisir ! Allez-y vite ! 41759 à plus Skyrock ! Skyrock.fm, vous votez pour votre préféré ! Il y a Fabrice avec sa fille qui a organisé une partouse à la 20 ans ! Ouais, pour ses 20 ans ! Et elle lui a dit, le problème du mois numéro 1 ! Donc, Fabrice, le problème du mois numéro 2, c'est Alain de Sartrouville, 50 ans ! Lui, quand il baisse sa femme, elle est morte sous l'homme ! Le problème du mois numéro 3, c'est Maxence, 30 ans du 77 ! Il s'est fait cramer par sa mère ! On est sur le canapé du salon ! Le problème, c'est qu'il a 30 ans, comme vous l'avez entendu ! Le problème du mois numéro 4, c'est Laura, 36 ans de 76, elle est enceinte ! Et elle se fait baiser par d'autres mecs ! Et le problème du mois numéro 5, c'est Guillaume, 39 ans à Saint-Ouen ! Il a l'orgasme prostatique, il hurle de plaisir ! Ah, c'est toi qui a un truc dans le cul ! Vous choisissez lequel dans l'équipe ? Le 5 ! Le 5 pour la Marie, autrement dit, l'orgasme prostatique ! Allez, pareil, je pars sur Guillaume le 5 aussi ! Ah, tu vas le faire ! Il va le faire Guillaume ! Il va se mettre des trucs dans le cul ! C'est ça, ouais ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Sur le 2, gros ! Le 2, quand il baisse, elle est morte sous l'homme ! Ouais, bah ouais ! D'accord, c'est bien noté ! Ah, alors le 1, excuse-moi ! Le 1 ! Moi, je prends la femme enceinte, moi ! Moi, je prends la partousse de 20 ans, là ! Femme enceinte, toi ! La femme enceinte pour Samy, ça l'excite ! Non, mais il y a plein de messages, putain ! Il y a des messages, là ! Ah ouais ! Et Romano ? C'est un délire ! Cédric, il n'a pas dit ! Moi, le premier ! Allez, moi, je vais prendre le 5 ! Ah, bon ! Moi, c'est la partousse de 20 ans, là ! Bah, ok ! 20 ans, 20 mecs ! C'est vous qui décidez ! Et puis, si vous voulez commencer à témoigner sur un des problèmes du mois, sans problème, c'est ouvert ! Allez-y, puis vous nous appelez pour tout le reste ! 01-53-40-30-20, c'est Radio Libre ! Et on écoute SDM tout de suite ! SDM et bolide allemand ! Skyrock t'offre 14 jours de dingue ! Bon, le plus streamé en France ! Découverts sur Skyrock, SDM, c'était bolide allemand ! Oui ! Riffoule ! Elle a une voix qui sent la braguette ! Romano ! Les mecs qui compensent en faisant des noms préliminaires, c'est qu'en général, ils sont précoces ! Marie ! Quoi ? Cédric ! Ah, mais tu dis pas à une meuf, ouais, je fais 1m50 et je suis chaud ! Samy ! Karim ! Non, moi j'ai vu une meuf à sucer un mec ! Gigi ! Les gars, Mbappé, ballon d'or, c'est sûr, c'est bon stop ! C'est la plus grande radio libre de France ! What the fuck ! Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock ! Eh ouais, c'est Radio Libre, c'est en direct, c'est tous les soirs, le jeudi ! C'est problème du mois, vous vous avez voté pour le problème du mois, on vous donne les résultats dans un instant, qu'est-ce que vous avez choisi ? Fabrice et sa fille partouzeuse qui a organisé une partouze pour fêter ses 20 ans ! C'est mignon ! Bah oui ! C'est mignon ! Alain, 50 ans de Saint-Trouville avec sa femme morte sous l'homme ! Ou alors Maxime, le problème du mois numéro 3, Maxence pardon ! Le problème du mois numéro 3, qui a 30 ans dans le 7-7, qui s'est fait choper par sa mère en train de se branler, le problème c'est qu'il a 30 ans, il était très 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 gêné ! Laura, 36 ans du 7-6, qui est enceinte, il y a pas mal de réactions ! Et d'ailleurs on aura taqueno dans un instant qu'on va prendre avec nous ! Donc elle est enceinte et elle arrête pas de se faire baiser par plein d'autres mecs, que le sien ! Ouais c'est ça ! Et elle culpabilise la pauvre ! Et ouais ! Et le 5, c'est Guillaume Guigui, de Saint-Ouen, qui a un orgasme prostatique, donc il demande à sa femme de lui mettre des choses dans le trou du cul ! Ouais ! Et ça le rend tellement dingue qu'il hurle de plaisir, il est gêné ! Bah et elle aussi d'ailleurs ! Et sa femme aussi est très très... Ouais monsieur, il dit qu'il crée un peu comme une salope ! Très gêné ! Alors il y a plein de réactions pour le problème du mois, on va voir lequel vous avez choisi, on s'en occupera là dans un instant ! Et puis pour tout le reste, à vous de nous appeler, parce que vous avez la parole, tous les jours, le jeudi soir aussi, 01-53-40-30-20, dès que vous avez envie de nous parler d'un truc, et bien vous nous passez un coup de fil, on est là sur Skyrock, et on a donc Taqueno, comme je vous le disais, en direct du 59 ! Salut Taqueno ! Salut les foules ! Comment ça va ? Salut ! Salut tout le monde, salut l'équipe ! Salut ! Bienvenue sur Sky, Taqueno ! Alors toi tu nous appelais pour réagir déjà à un des problèmes du mois avant qu'on les choisisse, tu avais déjà un témoignage, tu voulais nous parler de quel problème du mois toi ? C'est lequel qui t'as inspiré ? L'orgasme prostatique ? Non, du tout ! Non, en fait le truc c'était... Moi en fait l'histoire c'était mon ex, on s'était quittés, l'histoire elle était terminée depuis 2-3 ans, et en fait on s'est revus suite au décès de ma mère, j'ai su qu'elle habitait dans le même quartier que moi, et en fait on s'est rapprochés et elle est enceinte, et voilà... Donc t'as rebaisé ton ex, elle était enceinte d'un autre ? Incroyable ! Il était enceinte de combien de temps ? Ça se voyait beaucoup ? Ouais quand même, ça devait être... Honnêtement je vais pas dire la date exacte, enfin la dure exacte, mais ça devait être entre 5 et 7 mois je pense ! Elle avait un bobidon, c'est ça ? Ouais voilà ouais ! Ah oui, ça se voit bien ! Ça t'excitait ? Pas tant le fait qu'elle soit enceinte, c'était le... Ah, le fait de rebaiser ton ex ? Ouais, ce qu'elle savait faire on va dire ! Ah elle le faisait bien ! Ah d'accord ! Et ça t'a pas gêné de savoir qu'il y avait un bébé à l'intérieur tout ça ? Non honnêtement non, j'ai pas trop eu de rejet par rapport à ça quoi ! Mais elle, elle a pas eu de scrupules de se faire baiser par quelqu'un d'autre ? Ah non du tout ! En fait on s'était vus une première fois, et après on se parlait par message, et elle me disait ouais... Bah on reparlait du bon vieux temps ! Et puis elle me disait ouais, ça serait pas mal ! Et puis en aiguillon, j'ai leur donné rendez-vous, elle est revenue chez moi, et directement en fait... Dès qu'elle est arrivée, hop j'ai embrassé Cache, et puis voilà quoi ! Ça limite le nombre de positions quand même, le fait qu'elles soient enceintes non ? Ouais, honnêtement ouais ! Qu'est-ce que tu voulais faire et que t'as pas pu faire ? Oh bah... La levrée est un petit peu compliquée ! Tu peux la faire tourner sur le ventre ! Oui oui ! C'est comme une tortue ! Comme une tortue sur le dos, oui c'est vrai ! Une toupie ! En mode bascule ! Ouais c'est ça ! Non mais y'en a beaucoup que ça excite, je voyais les messages, mais c'est pas que ça vous excite tant que ça ! Bon y'en a que ça excite pas du tout ! Je vois le mucus de la Marie, qui nous laisse un message, et qui nous dit moi ma femme est enceinte, et la vérité je touche plus ma femme, si j'apprends qu'elle me trompe avec d'autres, je la tèche, direct ! Oui non mais bon c'est compréhensible ! Honnêtement je pensais que j'aurais eu un blocage, mais non ! Non mais écoute... Non mais c'est dommage, parce que quand on est enceinte, on prend vraiment notre pied ! Oui ! Non mais à la limite, non mais quand t'es enceinte, fais toi baiser par ton mec ! Oui voilà c'est ça ! Tu vas te faire baiser par je ne sais qui ! On est d'accord ! Il y a Mika qui nous dit moi je kiffais baiser ma femme, quand elle était enceinte, elle était chaude comme la braise ! Non mais c'est marrant ! Moi j'ai des orgasmes par l'anus, ça me fait hurler aussi ! Ah bah tiens ! Écoute Julien, merci de ton message ! Ça c'est un autre problème du mois, c'est numéro 5 ! C'est un des autres problèmes du mois ! Très bien ! Ah il y a Joby, Moi ma femme en sale, je la baisais que par le cul ! Très bien ! Ah ouais ! Ça évite d'asperger le gosse ! Non mais c'est vrai ! Mais c'est fermé ! De quoi c'est fermé ? C'est fermé ! Ben non après, le cul bien ouvert elle ! Non mais c'est fermé le momie, sans rien ! Elle se faisait ouvrir le cul ! Ah ouais bah heureusement ! T'imagines pendant que t'es dans le ventre de ta mère, tu te reçois des giclées de sperme ! Mais non ! C'est pas possible ! Tu sens que t'es tout blanc et tout ! Oh là ! Oh j'adore ! Non du tout non ! Oh j'adore ! Ah et elle 71, c'est quand elle a accouché que tu baisses plus ! Ah parce qu'il y a le retour de gorge ! Oui c'est bon ! Ça dure combien de temps ça ? Au bout de combien de temps après avoir accouché tu peux refaire l'amour ? Roh ça dépend ! Putain ! T'as mis combien de temps toi Marie ? Je crois 3 semaines ! Ah ouais toi ! Sans pitié quoi ! Et tu devais être comme tu devais être hystérique non ? Au bout de 3 semaines ! Ouais 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 ! Pas plus ! Ouais ! Ah non t'avais pas envie ? Non j'avais pas spécialement envie non ! Non mais enfin vous pouvez faire plein de choses malgré tout ! La petite pipe ! Ouais c'est sûr mais bon je t'assure que quand tu dors pas que t'as le bébé et tout ça t'as pas fait ! C'est con des gosses qui arrête pas de chialer là ! Il était mieux quand il était à l'intérieur ! Je t'assure que tout le monde est crevé donc bon au bout d'un moment c'est dommage mais bon ! Je comprends pourquoi t'en as fait qu'un mari ! Oui ! Avec mon petit chiot là ! J'ai l'impression d'être... Une mère ! Ah bah je te jure ! C'est euh... Ah je suis épuisé ! Du coup est-ce que ça te vaccine encore plus ? Je rappelle que Romano a une petite chienne ! Une petite chiotte ! Ouais c'est vrai ! Une petite chiotte ! C'est un chiot ! Une chiotte ! Qui s'appelle muquette ! Ouais ! Exactement ! Donc elle a 2 mois et 5 jours là ! Ouais ! Et toi c'est la copine de Medellin ? Bah on verra ! Mais putain j'ai peur que Medellin elle la morde et tout ! Mais non ! Elle va la tuer ! Elle la tue ! Si elle l'a mort elle la tue ! Mais elle mordera pas ! Après Medellin elle a ses gueules ! Elle a des chiens elle aime bien ! Ouais bah donc ouais ! Non laisse tomber ! C'est une mauvaise idée ! Mais non mais on ferait la rencontre ! Non mais elle m'en laisse ! Avec le chien de Samy ça se passe bien ! De Sam le matin au morning ça se passe bien ! Ouais mais moi elle est vraiment... Elle va être toute petite ! Elle est minuscule aussi la chienne Sam ! Non mais moi elle sera plus petite ! Elle sera plus petite que le chien de Sam mais il est déjà minuscule ! Ah mais non mais moi elle sera minuscule ! Elle va faire 3 kilos ! Même avec un autre chien c'est pas le genre de chien tu vois ! Non mais tu sais suffit d'une fois ! Parce que moi qui me dit que c'est pas la mienne qui veut lui casser les couilles ! Un mauvais réflexe tu vois ! C'est vrai ce que je veux dire ! C'est que ces chiens tu les connais pas ! Non mais elle a l'air gentille tu vois ! Parce qu'elle est mignonne ! Puis j'aime bien parce qu'elle est bien soumise ! Parce que quand je lui dis non ! Comme t'as dit ça ! C'est clair ! Elle est bien soumise ! Non mais même la chienne qu'on garde quand je lui dis non ! Elle se met direct sur le dos ! Elle se couche sur le dos ! Je lui ai dit il y a des règles à respecter dans la maison ! Ah le relou ! Je les éduque ! Tu crois que j'ai envie d'être mère des jours et de nuit ? Déjà que là je le suis ! Mais là je te dis c'est comme un nouveau-né ! La nuit elle couille et tout ! Ah je suis fatigué mais fatigué ! C'est dur d'être papa ! Ah non mais c'est clair ! Si vous êtes parents ça doit être trop dur les premiers temps ! Je sais pas comment vous faites ! L'équipe il faut que je vous laisse ! Bon bah va bosser ! Merci en tout cas à Taqueno ! En tout cas à vous ! Merci à toi d'avoir pris le temps de nous appelé ! En tout cas un beau témoignage ! Et puis tu l'as vu qu'une fois ? Vous avez fait ça qu'une fois ? Euh... Deux ou trois fois ! Ah ! Quand même ! Vous avez remis ça ! Très bien ! Très bien ! Bon bah écoute ! Merci du témoignage ! Comme je le disais t'es pas tout seul ! Vous êtes pas tout seul à avoir le fantasme des femmes enceintes ! A voir si c'est le problème du mois que vous avez choisi ! Puisque vous votez pour le problème du mois depuis tout à l'heure ! J'ai le résultat à vous donner ! Ouais ! Lequel vous avez choisi ? Alors... Ah ! C'était serré ce soir ! Serré dans le problème du mois ! Vous avez pas choisi le problème du mois qui arrive cinquième ! Donc le problème du mois de Maxence ! Il s'est fait cramer par sa mère à 30 ans ! Vous êtes 12% avant voté pour lui ! Ouais ! Vous êtes 16% avant voté pour Alain ! Il arrive quatrième ! Alain ! Quand il baisse sa femme elle est morte sous l'homme ! 16% elle arrive quatrième ! Vous n'avez pas choisi non plus... Enfin vous l'avez choisi à 19% mais c'est pas assez ! Le problème du mois de Laura ! Donc qui est enceinte et qui se fait... Bon on a eu déjà des témoignages ! Bon de toute façon on a eu un beau témoignage ! C'est vrai ! Qui se fait baiser par plein d'autres mecs ! A la place numéro 1 ! A la place numéro 2 ! C'est Guigui ! Guigui qui a un orgasme prostatique en se faisant mettre des doigts ou d'autres objets dans les fesses ! Ouais ! Le problème c'est qu'il hurle de plaisir ! Vous hurlez quand vous jouissez ? Tu hurles ? Non ! T'es silencieux ? Moi à la limite je suis apte à... Nous les mecs on peut faire ça en silence ! Mais euh... Il y a des mecs qui hurlent ! Non mais il y en a qui... Oh ! T'aimes bien les mecs qui hurlent ? Non ! Bon je m'en fous ! Ah ouais t'aimes pas quand c'est bruyant ! Ah tu t'en fous ! Ah ouais je m'en fous ! Toi tu hurles toi ? Non je hurle pas ! T'aurais vu qu'il ait une grosse queue ! Mais tu fais quoi comme bruit ? Non je pense que je râle un peu ! Tu râle ? Tu râle ? Mais t'es chier connard ! Je les dégage ! Non mais tu râle ! Tu fais comment ? Je sais pas je m'entends pas ! Une fois il y a un de mes mecs qui m'avait dit Tu chantes ! Ah oui tu me t'avais dit ça ! Ah ouais mais le mec c'était super ! Mais je m'en rends pas compte ! Tu sais moi je suis dans mon truc ! Ah tu sors mon mucus ! Non mais il n'y a pas de mucus Romano ! Pour la énième fois il n'y a pas de mucus chez moi ! Mais t'es déjà tombé sur des mecs qui poussaient des... Des cris... Ouais si j'ai déjà lu ça ! Genre à chaque va et vient ! Oh ! Oh ! C'est comme les télismans à Roland Garros ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah Carole elle avait eu ! Le mec qu'elle avait avant moi il faisait ça ! Ah oui c'est vrai que tu nous avais raconté ! Ça la dégoûtait ! Le mec il était là ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme ça ! Et à la fin c'était le feu d'artifice ! Et c'était là ! Oh ! Oh ! Le mec il faisait le bruit d'un altérophile qui... Ouais et puis après... Le bruit de Samy qui soulève ses... Ah ouais moi je jourle ! Et puis après le lendemain elle l'entendait chier ! Ah bah je suis en train de chier ! Là c'est sale ! Donc deuxième Guillaume avec ses pratiques anales et ses hurlements ! Et le problème du mois que vous avez choisi c'est le problème du mois de Fabrice avec... Ah génial ! C'est celui que j'avais choisi aussi ! Fabrice avec sa fille partouzeuse ! 32 ans... Non 32% ! Fabrice il a 47 ans et donc sa fille en a 20 ! Voici donc le problème du mois de cette semaine ! On s'occupe de Fabrice ! Écoutez bien puis dites nous comment vous réagiriez ! Puis si vous avez des témoignages sur les partouzes ! On vous attend ! Bonsoir c'est à nouveau le docteur Romano ! Comment t'allez vous ? Ça va toujours aussi bien docteur ! Moi aussi ça a l'air d'aller ! Ça va ? Et toi docteur ? Bah ça va ! Là je suis en place où l'effet qui se coule ! Oh non ! Vous entendez ? Il a l'effet qui se cule ! Bah ouais ! Ah c'est l'effet qui se cule ! Ah ! Ça c'était des bons moments de la semaine l'effet qui se cule ! Hein Cédric ? C'est pour des cons parce que l'expression est encore à la mode ! Non mais c'est pas un con ! On a l'écran pas à la mode ! J'ai le droit de le dire quand même ! Bah justement je suis à la mode je le dis tu vois ! Ah bah voilà ! Comme tu le disais Cédric ! Romano est à la page ! Ah ouais il a parlé d'effet qui se cule ! Tout de suite je me fais envoyer chier alors que j'utilise l'expression que t'as donné ! Bah si tu fais... Bah si tu fais... Bah écoute bien le problème du moi c'est... Ne force pas à te gifler ! Il est carrément en coup de pression ! Ah ouais ! Baisse les yeux quand tu... Baisse les yeux ! Baisse les yeux ! Mais ferme ta gueule il est fou ! Alors ! On écoute donc Fabrice qui écrit parce qu'il est désespéré il a appris un truc terrible ! Ecoutez bien ! Diffoule ! Oui ! Tu peux envoyer des flammes je crois ! Ah c'est le moment ! On est sur Insta ! Je crois ! Insta Live ! On est sur le moment avec Skyrock FM ! Mais tu n'aurais pas envie d'envoyer un centre ? Mais oui ! Allez ! Ce soir Rinov envoie un autre émologie ! Tu te vois bien un pouce en l'air aussi ! Très bien ! Et bien je suis sur Insta Live ! Ça t'es un mec du coup en l'air toi ! Je suis déjà là ! Bonjour à vous qui êtes là ! Bonjour Nolan ! Bonjour Naxlex ! Regardez bien Nolan ! Regardez bien Joris aussi ! Princia regarde bien ! J'envoie immédiatement un... Cœur ! Un cœur ! Ok ! Cœur sur toi Romano ! C'est l'over ! Merci ! Y'a ZTM qui est mort de rire qui me fait ! Cédric reste qui se coule ce soir ! Bah toujours ! Voilà je suis zen ! Ça se voit que t'es pas zen ce soir ! T'es pas dans ton assiette ! Il a perdu le clash hier ! Ouais mais ça il est habitué quand même ! Il est stressé pour le clash de demain là ! T'es en panique ? Non je suis en mode zen ! T'arrives une galère aujourd'hui ! Non non même pas ! Non ça va ! Bon alors ! Je crois que je te chanson le son ! Non c'est pas un autre ! T'es un chanson ? Je te sculpte en tant que docteur ! Non ça va aller ma gueule ! Allez voir c'est Skyrock FM ! Il y en a qui disait où là ? C'est un Skyrock FM ! Elle est matée ! Alors qu'est-ce qu'il a Fabrice ? Il a une fille ! Alors Fabrice 47 ans ! Oui ! Ça a l'air d'aller tout aussi ! Il y a des effets spéciaux ! Oh là il a l'effet qui se cule ! Non non ! C'est juste des effets spéciaux ! À peu près ça ouais ! Fabrice 47 ans de Paris ! Il a écrit au forum psychologie ! Bonjour à tous ! Il y a quelques semaines ! Ma fille fêtait ses 20 ans ! Et ouais ! Je lui ai offert un beau cadeau ! Je lui ai payé un petit voyage ! C'est sympa ! Ah oui ! C'est sympa comme cadeau ! Et elle pouvait choisir la destination ! Mais depuis je ne sais pas si je ne vais pas reprendre le cadeau car elle m'a terriblement déçu ! En fait elle m'a annoncé qu'elle... Ça va être comme ça pendant toute la lecture ! Bah écoute ! Je fais ce que je peux Marie ! Moi je dors plus ! Alors... C'est vrai ! J'ai plus toutes mes facultés ! Effectivement ! Elle m'a annoncé qu'elle organisait une fête pour son anniversaire ! Je lui ai dit bah écoute c'est très sympa ! Tu invites du monde ! Elle m'a dit oui ! On sera environ 10, 15, peut-être 20 ! Je lui ai dit ah bah c'est sympa ! Vous voulez que je loue la salle ? Elle m'a dit non non ! Elle est gentille ! Il ne sait pas pourquoi lui ! Non non papa on préférait une maison Airbnb ! Comme ça on sera plutôt tranquille ! Ouais on sera tranquille ! À la campagne avec éventuellement une piscine ! J'ai trouvé ça sur Airbnb ! Je l'ai réservé ! C'était une bonne fête ! Je lui ai dit si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas ! Le problème c'est que quelques jours plus tard j'ai découvert et elle m'a même annoncé elle-même que la soirée dans la maison que j'avais louée était en fait une partousse pour ses 20 ans ! Tu imagines le choc ! En plus c'est lui qui a loué la baraque ! J'avais bien eu à coup de fil des propriétaires qui m'avaient dit que la soirée avait été bruyante et qu'ils entendaient régulièrement des jouissements féminins et masculins ! Je me suis dit il y a peut-être un couple qui a fait des cochonneries à l'extérieur pendant la fête pour être un peu tranquille ! Mais ils m'ont dit c'est bizarre parce qu'il y avait plein de voix différentes et plein de jouissements différents ! Tiens en fait t'es proprio les mecs qui sont rassainés toute la soirée ! Absolument ! Au départ je ne me posais pas trop de questions mais elle a préféré être honnête avec moi ! Elle m'a dit papa par rapport à ce qui s'est passé avec les propriétaires je préfère être franc avec toi ! Et je te le dis nous avons fait une partouze ! J'ai eu besoin de m'asseoir car j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes sur le moment ! Je lui ai dit mais comment ça une partouze ! Elle m'a dit oui ça me faisait plaisir vu que je n'ai pas de copains en ce moment ! J'ai invité des copains et des copines et on a tous fait l'amour ensemble ! Mais j'ai eu le malheur de lui demander mais tu as fait l'amour avec qui ? Elle m'a dit j'ai fait l'amour avec 6 mecs différents pendant la nuit ! Et là j'ai sans doute dépassé les bornes mais quelques mots fort désagréables sous-sortis de ma bouche ! Je l'ai immédiatement traité de salope et de pute ! Voilà ! Et bon anniversaire il lui a dit ou pas ? Non il lui a pas dit bon anniversaire ! Je me suis dit à ce moment-là mais qu'est-ce que j'ai raté pour que ma fille finisse dans des partouzes ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi je suis pas allé ? Alors pourquoi je suis pas allé la soirée d'anniversaire de ma fille, la soirée partouze de ma fille ? Qu'est-ce que j'ai raté pour que ma fille fasse des partouzes pour ses 20 ans ? J'ai tout de suite pensé à mon ex-femme qui est, entre nous, une sacrée morue ! C'est un peu pour ça que je l'ai dit sacrée morue ! Elle est assoiffée de sexe et je sais que depuis que l'on s'est quitté, elle a enchaîné un paquet de mecs ! Je l'ai immédiatement appelé, je lui ai dit, tu es au courant de ce qu'a fait ta fille pour ses 20 ans ? Elle m'a dit, oui elle a fait une soirée avec des amis, je lui ai dit non, à cause de toi grosse pute ! Elle a fait une partouze ! Ils ont gardé de bons rapports ! Non mais c'est vrai ! Forcément ça l'a énervé très fort, elle m'a dit, c'est peut-être de ta faute ! Si elle a fait tout ça, c'est bien toi qui a réservé la maison et qui l'a payé, tu ne peux t'en prendre qu'à toi ! Depuis c'est très tendu à la maison, avec mon ex-femme de toute façon ça n'allait déjà pas, les contacts sont complètement rompus ! Et avec ma fille c'est un peu pareil ! Quand je la regarde, je l'imagine en train de faire des trucs horribles avec des mecs ! Je ne sais pas, ces images me hantent et ça me dégoûte de penser à ça ! Ça l'a traumatisé ! Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je ne sais pas quoi faire ! Comment renouer le contact avec ma fille et essayer de lui expliquer que ce n'est quand même pas ça la sexualité ! C'est vrai qu'elle est majeure, elle fait bien ce qu'elle veut ! Mais bon, avoir une fille partouzeuse, pour moi c'est très dur à assumer ! Il y en a plein qui nous disent ça, qui nous disent qu'elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, rien d'ailleurs ! Je ne sais plus quoi faire, ils vont m'aider, merci à vous ! Il y a Chat Noir qui laisse un message ! Mais qu'est-ce qui lui fait chier, le daron ? Elle a 20 ans, après tout ! Elle est majeure ! T'es quand même choqué ! Je ne sais pas, je suis daron, ma fille elle a 30 ans, elle me dit que je suis partouzeuse, je suis un peu sous le choc ! T'es sous le choc ? C'est surprenant ! C'est du sexe moins conventionnel qu'un truc en couple, tu vois ! Après il y a plein qui font des soirées échangistes, on n'est pas loin de la partouze, Marie ! Je suis sûr qu'il y a plein de darons, il y a forcément plein de darons, on ne sait peut-être pas mais peut-être que... De toute façon les clubs échangistes, il y a plein de monde dedans, il y a un paquet d'échangistes ! Et il y a un paquet de soirées privées qui se font dans des apparts et tout ça ! Il y va quand Romano d'ailleurs ! Justement, je suis passé devant ce matin, il faut que j'arrive à choper le mec ! Vous allez partouzer ensemble, tous les deux ! Ouais, je vais le faire partouzer ! Mais tu vas voir Cédric à poil ! Ouais, tu vas voir Cédric à poil ! Moi aussi je vais le voir à poil, t'es gentil ! Cédric, il va s'éteindre ! Romano d'un poil ! Non mais t'es un ouf ! Vous allez vous regarder ! C'est un malade, mais ce mec là c'est un malade ! Tu crois que je vais aller dans un club échangiste ? Mais je te rappelle que j'ai une meuf ! Et alors ? C'est quoi que je veux dire Alain ? T'es pas tout à poil ! Non mais de toute façon il faut qu'elle vienne sinon on n'arrivera pas à rentrer ! Déjà ils vont bien en couple à l'intérieur ! Mais moi je vais pas baiser ! Il est en couple avec toi ! Non mais je serai en couple avec Cariole si tu veux ! C'est pas grave ! Non mais elle baisera pas non plus ! C'est-à-dire que toi tu baises si tu veux ! T'es capable de tout avoir le paquet devant moi et te baiser ! Ça me dégoûte, j'y vais pas ! Tu vas le faire pour de vrai ! Bien sûr que je vais le faire ! Il va se foutre à poil devant toi et il va baiser devant toi ! Et enregistre, fais une vidéo ! Non mais t'as pas le droit dans les clubs ! Non mais fais une vidéo ! Non mais dis que c'est un pote à toi ! Tu penses que ta meuf elle regarderait par curiosité ou elle serait choquée ? Cariole je pense qu'elle vomit ! Pour de vrai ! Non mais je pense qu'elle regarde mais elle regarde pas ! Elle regarde genre un peu au début ! Elle se casse pas ! Non mais moi pareil je regarde un peu ! Mais en même temps avec Cédric en général ça s'est vite fait ce qu'on nous a dit ! T'inquiète pas ! Regarde au bon moment ! Non mais en plus je sais là ! Parce que... Il y a une nuit j'étais allé... Je devais faire un truc ! Je devais aller récupérer les clés d'un truc à côté ! Et je suis passé devant et il y avait une meuf qui se faisait dézinguer à l'intérieur ! Parce que quand je suis passé devant... Tu nous avais dit tu l'entendais ou quoi ? J'entendais la meuf elle était là ! Et je sais qu'elle se faisait déglinguer sur... Ils ont un espèce de lit en octogone là ! Et où t'as des sièges tout autour pour le public ! Et la meuf elle était là dessus c'est sûr ! Vu que le mec il va même montrer un peu l'établissement... La porte je sais qu'elle correspond à ça ! Mais toi genre tu pourrais baiser sur l'octogone là ? Bah bien sûr ! Non mais sérieux ! Vas-y on y va ! Car il me signale que Amandine Pellissard nous écoute ! Elle est sur Last Alive et elle est en train de te regarder Romano ! Coucou Amandine ! Allez faire un tour ! Skyrock FM il y a Last Alive ! Et bonne grossesse et bisous à Chabit ! Bah oui ! On a parlé ! Et il y a plein de mecs Amandine ! Tu vas faire un carton avec tes vidéos ! Il y a plein de mecs qui sont intéressés par le fait de faire l'amour avec une femme enceinte ! Je vous le dis ! Donc Amandine, si tu as écouté l'émission, tu le sais ! Salut à toi Amandine ! Ah oui ! Amandine Pellissard.off c'est elle ! C'est ça ! Elle est certifiée et tout ! Salut Amandine ! Certifiée ! Répondre à Amandine Pellissard ! Envoyez-lui un petit message ! Salut Amandine ! Avoir lui une courgette ! Vous lui envoyez ce que vous voulez ! Une courge et une pêche ! Alors, tu veux quoi ? Si ça vous est déjà arrivé ! Si vous connaissez des gens qui partouzent ! Ou alors que vous êtes vous-même partouzeur ! Vous allez en club échangiste ! Vous vous échangez tout ça ! Venez nous raconter vos expériences sexuelles ! Et peut-être qu'un de ces quatre, vous verrez Cédric dans le club complètement à poil ! Parce qu'a priori, il veut se faire grand ! Non mais sérieux, tu vas te traballer à poil ! Mais non mais tu vas pas te traballer à poil avec moi ! Mais laisse-le se traballer à poil s'il a envie ! Mais toi aussi, tu vas te mettre à poil gros ! Ah non mais moi je reste à l'admission ! Moi normal gros, je me mets à poil devant vous ! Il y a des meufs à ken ! Tranquille ! Si on se fait caler sous l'avion, va celui de Nikita Bellucci ! Elle a ouvert un club ! La meuf est à l'autre bout de la France s'il te plaît ! On y va les gars ! Non mais vas-y, tu crois que je vais aller jusqu'à Rouen pour aller te voir baiser dans la clé ? Super ! Un plan de merde quand même ! Quelle épopée ! C'est vrai que je suis ken, je te mettrai les petites fesses ! Il y a Autône Parisien 78 ! Amandine Pellissar en salle, j'ai trop envie de la baiser ! Tu vois Amandine, tu as déjà des fans dans l'équipe là ! Mais Amandine, c'est uniquement Chabit ! Ah ouais, c'est que son chéri ! Vos témoignages pour le problème du mois, tu as dit ce que tu voulais ? Ouais, c'est bon, échangisme, partouze ! Vous avez déjà fait, vous êtes organisateur, vous connaissez des gens qui vont en partouze ! N'hésitez pas à venir témoigner ! Ou alors si vous êtes daron et que votre fille ou votre fils fait des partouze, ça serait le top ! Pour vraiment être au cœur du problème du mois 100% ! Eh bien, tu vois, tu as fait du bien à Maël Romano, qui a fait le bac de français ce matin ! Et qui lui dit, heureusement que vous êtes là, je suis sûr que je l'ai loupé ! Après, le bac de français, c'est juste le début, tu auras toute l'année prochaine pour te rattraper ! Mais enfin oui, c'est toujours relou quand tu sais que tu as loupé un truc ! Je suis d'accord avec toi, c'est jamais très 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 agréable ! D'ailleurs, on avait parlé hier du bac et des examens et des souvenirs que vous aviez pour vos examens ! Ah bah c'était horrible ! C'était horrible ! Je crois qu'à des pires moments de ma scolarité ! Le bac ? Un enfer ! Le bac français, c'était pas bien non plus ! Moi, pire que le bac ! Mais alors, le bac, c'était horrible ! J'avais rien foutu ! J'étais super content pour le bac français ! Quand j'étais sorti du bac français, je m'étais senti plutôt pas trop mal ! Parce qu'à l'orage, je m'étais bien sorti ! À l'écrit, je m'étais pas planté non plus ! J'ai eu des notes, c'était... Si le bac, c'est cool, ça commence bien ! Le problème, c'est qu'il y a une deuxième année derrière ! Ouais, mais maintenant, c'est plutôt comme ça ! Tu as la terminale derrière, c'est pareil ! Oui, mais c'est un contrôle continu, il y a les épreuves ! Mais ça veut pas dire que quand tu as réussi la première année, que tu as réussi ton bac français, que tu vas réussir tout le reste ! Ah non, mais moi, j'ai vu la moyenne au bac français ! C'est ça le problème que j'ai eu, en fait ! Parce que là, maintenant, il y a un grand oral, c'est ça ? Pour le bac, la nouvelle version, maintenant, il y a un grand oral ! Dites-nous, si on passait le bac, ça change toujours ! On est vite plus au courant ! Il y a un truc... Guy, tu connais pas, toi ? T'as pas des potes qui passent le bac ? Non, j'ai pas de potes qui passent le bac ! C'est quoi, tu disais, le truc ? Il y a un grand oral, maintenant ! Et c'est quoi, ça ? Tu dois faire quoi à ce moment-là ? Je crois que... J'imagine que tu dois parler ! Oh, tu fais une pipe ! Euh, non ! Oh, c'est une pipe à l'examinateur ! Non, je sais plus, j'avais vu, genre, tu étudies un truc toute l'année ! C'est un peu ton fil rouge, quoi, de toute l'année ! Ah, c'est une présentation ! Et à la fin, tu le présentes, ouais ! Alors après, je crois que ça dépend des spes... Et c'est toi qui choisis, le truc que tu... Ah, j'imagine, ouais ! J'en pose pas, je pense, ouais ! Ah, ça, c'est pas mal ! Ouais, c'est pas mal, ça ! Sur moi, tu prends un truc qui... Bon, en même temps, moi, il n'y avait rien qui m'intéressait, globalement, donc... En tout cas, dans les études ! Je ne sais pas ce que j'aurais fait comme grand oral, moi ! Professeur X, on compte en nous écoutant, ça a dû être dur, Romano, le bac français, pour toi, vu comment tu parles, ce soir ! Non, ben, j'ai eu la moyenne, j'avais pas eu des salles, non, je crois que j'avais eu... J'avais dû avoir 13-14 à l'écrit, et peut-être 12-13 à l'oral ! Moi, j'avais eu 15 et 17 ! 17 à l'oral, 15 à l'écrit, et j'étais content ! Ah, c'est bon, hein ! Et je me suis dit, c'est bon, c'est parti pour le bac la prochaine, il n'y aura pas de problème ! Et il y a Bouteille Verte qui te dit, Diffoul, du coup, t'as juste le certificat d'études ? Non, j'ai pas le certificat d'études, j'ai le brevet ! Il y a un BEPC, frère ! J'ai le brevet ! Non, ça ne s'appelait pas comme ça ! Mais si, c'est un peu le brevet ! C'est la première année du brevet, moi ! Non, mais excuse de mito ! Mais sur que si, j'ai eu le brevet ! Mais sur que si, j'ai eu le brevet ! Bien sûr que si, c'est le certificat d'études ! Tiens, on avait eu des stories aussi, des stories de ouf, pour l'histoire du bac, là, écoutez bien ! C'est Sean Cole qui nous avait laissé un message, et qui nous parlait de ces histoires de bac, là ! Bonjour l'équipe ! Alors, moi, deux mois avant de passer mon BEPC, je suis tombé au Reps, j'ai tapé un mois et demi ! C'est l'histoire ! Le soir de mon arrivée, ils m'ont mis au grand quartier avec des ouf ! Ça tapait, ça criait, ça m'a foutu tellement la trouille que quand je suis sorti, j'ai bossé comme un malade pour avoir mon BEPC ! Et je l'ai eu avec 13 mois et demi ! Tu vois, donc faites un petit tour en prison, et vous allez voir, vous allez voir votre... Ça a été efficace ! Voilà, donc ça marche pour tous les exams ! Salut Théo, aussi, qui a passé le BEP ! Bonjour à toi, Théo ! Ah oui, il y a tous les exams ! BEP, CAP, les BTS, et tout le reste ! Et le brevet à la fin du mois, là, aussi ! Le brevet pour le... Non, alors le brevet, il ne s'appelait pas brevet ! Mais si, c'était brevet ! Ah non, t'as mytho ! Je ne vais pas te donner la date ! Je ne vais pas te donner la date ! Dis le nom du truc ! Non mais... C'était pas... Non, parce que c'est la guerre des boutons ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Les calculs ne sont pas bons, monsieur ! Non, non, ça ne plaît pas le brevet ! Tiens, écoutez le message aussi que nous envoyait... Il y a qui ? Il y a Couille de Loup ! Salut Couille de Loup ! Salut l'équipe ! C'est Loup du 84 ! Alors moi, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'était pour être moniteur d'auto-école ! Ça a du rien, non, la formation ! C'était n'importe quoi ! Ça fumait, ça buvait de tous les côtés ! Même la formatrice, on l'a fait de fumer à la fin ! Tu vois, il y a des exams qui sont sympas, hein ? À Marseille ! Oh ! Le brevet de l'auto-école ! Mais le pire, c'est que j'ai réussi à être major de promotion et quatrième de toute la région PACA ! Et comme quoi ? Même la veille de l'examen, on s'empéguait à l'hôtel, c'était magnifique ! Magnifique ! Allez, bonne journée l'équipe ! Mais Gilles, quand même ! Tu comprends, après, pourquoi c'est dangereux quand tu vas rouler en Provence-Alpes-Côte d'Azur ! Ah, faut faire attention ! Non mais ça fait limite flipper, quand même ! Mais il l'a eu, hein ! Oui, non mais ça fait flipper ! C'est-à-dire que le mec, il t'apprend à conduire et il se défonce la gueule ! Donc, c'est quand même pas super, quoi ! Non ! Et il y a Capucine aussi pour les exams ! Salut Capucine ! Salut l'équipe, c'est Capucine à Marseille ! Moi, le bac, j'étais tellement sûre de ne pas l'avoir que j'y étais en détente, en vélo, avec un stylo dans la poche ! Et finalement, je l'ai eu avec 10,13 ! Donc du coup, j'ai sauvé les meubles ! Bonne journée l'équipe ! L'essentiel, c'était d'être au-dessus des 10 ! Bon, 10,13, tu passes limite, limite, limite ! Bon, l'essentiel, c'est de l'avoir ! Mais tu passes quand même, c'est pas mal ! Non, mon fils, il a fait pire, il a eu 10,01, je crois ! Ah, mais il passe aussi ! Ah, moi, j'ai eu 10 piles, les gars ! Ah, quel escrocs ! Non, mais ça passe quand même ! Non, mais t'avais arrondi, parce que des fois, ils arrondissent ! Non, tu sais, en fait, je t'ai dit une connerie, je sais plus, c'est genre 400 points, et j'avais eu 200 points, tu vois ! C'est sur 400 points ou 450, j'avais eu 200 points ! Ah, parce que des fois, moi, je sais qu'ils arrondissaient, tu vois ! Par exemple, si t'avais regardé ton dossier, si t'avais pas fait trop de la merde, et que t'avais genre, je sais pas, 9,85, il te bascula à 10 pour que tu l'aies, tu vois ! Et si t'avais 9, il te mette au rattrapage ! Ouais, ouais, moi, j'ai même pas eu le rattrapage ! Ouais, le rattrapage, c'était entre 8 et 10, ouais, moi, j'ai pas eu ça ! Ça existe le rattrapage dans la nouvelle version du bac ? Je pense, ouais, je pense ! Ah oui, il y a le rattrapage ! Est-ce que tu peux, ouais, bah oui ! Il y a Emac, lui, on s'était bourré la gueule avec mon père quand on a eu le reste du bac, et il était tellement sûr que je n'allais pas l'avoir, qu'on a fait la fête tous ensemble, on était complètement bourrés à la fin de la soirée ! Ah bah moi, j'ai pris une bouffe dans la gueule ! C'est génial ! C'est génial, j'espère que vous aurez tous votre bac dans l'équipe comme ça, on se bourrerait la gueule ! Tant qu'à faire ! Bon, dans un instant, on aura en direct avec nous Alex de Nantes, qui est en direct, il voulait réagir pour le problème du mois, pour autre chose d'ailleurs, vous nous appelez pour tout ce que vous voulez ! On vous attend en direct, t'es là, Alex ? Oui, allô, bonsoir ! Allô, bonsoir ! Bonjour ! Bonsoir ! T'as 28 ans, Alex ! C'est ça, oui, tout à fait ! Bon, première question pour le problème du mois, puis après tu nous feras ton témoignage, tu as une fille, est-ce que t'es papa déjà Alex, toi ? Non, 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 je ne suis pas papa ! Tu n'es pas papa ! Bon, admettons que t'as une fille, elle organise une fête d'anniversaire pour ses 20 ans ! C'est toi qui loue la maison, tu fais la réservation sur Airbnb, tout ça ! Tu t'occupes de tout ! Bon, t'as les proprio, ils t'appellent, ils disent « Ouais, c'est bizarre, la soirée, il y avait des bruits bizarres ! » Et ta fille, elle rentre et elle te dit « Bon, ben papa, par rapport au coup de fil que t'as eu des propriétaires, je préfère être honnête avec toi, j'ai organisé une partouze ! » Comment tu réagis ? Tu pètes un câble du fait que c'est ta fille, quoi ! Ah, tu pètes un câble ! Ah ouais, bon, tu m'étonnes ! Même si elle est majeure et qu'à 20 ans, elle a décidé de s'amuser un peu, on n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter, je vous le dis souvent, ça ! Oui, certes, après, la relation, le fait que ça soit ta fille, enfin, il imaginait baiser, quoi ! Ah, se faire tourner par plusieurs maigres, t'es fou ! Ah, si, elle lui a dit qu'elle s'est fait baiser par six mecs ! Ah ouais, c'était sur l'universaire, quand même ! Pas par 20, Karim ! J'hésite entre le MMA et la box-style, t'as vu, à ce moment-là ! Je sais pas quoi faire ! Les deux en même temps ! Ah ouais, t'es choqué, toi, Alex ! Ouais, ouais, quand même, du fait que ce soit ma fille, puis elle reste relativement jeune, quand même, voilà, j'entends ! Non, mais puis en plus, t'as quand même les images qui te viennent dans la tête, tu vois ! Quand t'imagines ta fille, en fait ! Ah, mais bien sûr, même si t'as pas envie ! C'est ce qu'il dit, le mec, dans le problème du mois, là ! Et il a dit, ouais, il lui imagine sa meuf, c'est quoi, ça passe à meuf ? Ouais, sa fille est en train de se faire ken, tu vois, et ça, c'est horrible ! C'est des images qui tournent dans ta tête, t'as pas envie de les avoir, mais ça vient comme ça ! Bah, tu sais que si t'as une fille, un jour, elle se fera ken, hein ! Ouais, mais dans la partie, c'est tout, ouais ! Mais partout, c'est chaud, c'est le niveau au-dessus, là ! Oui, c'est vrai, c'est une partouze ! Bon, justement, en parlant de partouze, tu vas nous en reparler dans un instant, Alex ! Tu bouges pas, tu restes avec nous ! On en reparle juste après, Métro Boumine, The Weeknd, les 21 Savage sur Skyrock et Radio Libre, rappelez-nous jusqu'à minuit ! Tu viens de gagner 14... Radio Libre, 21h minuit, 1h minuit ! What the fuck ! Salut, sur Skyrock ! Avec The Weeknd, The Weeknd, les places de concert à gagner dès ce week-end, justement, sur Skyrock, tout ce long de la semaine prochaine ! Il n'y a plus de place, c'est complet, dans toute la France, les deux concerts de Nice ! Ça, j'aurais piété le voir, parce que c'est... Ah ouais, moi, c'est l'autre fois, là ! Il faut jouer à partir de samedi, toute la semaine prochaine aussi, sur Skyrock ! J'ai vu des extraits, là, je voulais passer aux Pays-Bas... Un truc de malade ! Ah ouais, ouais, très très beau décor ! Numéro 1 mondial, The Weeknd ! Il chante bien, il est beau ! Et il met des masques ! Et il a choisi Skyrock pour ses concerts en France, donc à Nice, deux concerts à Bordeaux, et puis dans les Constades, et puis à Paris, au Stade de France, vous gagnez vos places de concert pour The Weeknd, il n'y en a plus ! Il en reste sur Skyrock, on a gardé pour vous, et on vous les offre dès samedi ! Demain matin, il y a 14 000 euros à gagner dans le morning ! Vous vous réveillez avec nous dès 6h, vous écoutez le morning, on vous tire au sort, vous envoyez 14 au 720, on vous tire au sort, et... Et paf, t'es refait ! Vous répondrez, vous gagnez ! C'est facile, c'est le jeu le plus simple du monde, 14 au 720, oui, deuxième chèque de 14 000 euros, c'est le dernier qu'on vous file, attention, 14 au 720 pour envoyer ce soir, comme ça vous êtes prêts, vous nous écoutez demain matin ! Oui, il est déjà parti au Camargue, avec son chéri, Raphaël ! Bon, elle est couverte de moustiques, mais... Ah mais non ! J'ai oublié pour lui demander, alors, ça se passe bien, alors, ça va, elle va tout m'entouffler partout ! J'ai oublié de volume, mais c'est super ! The Weeknd, Métrobouminé, 21 Savage, c'était Creepin qu'on vient d'écouter sur Skyrock, et on est en plein problème du mois ! Par contre, Romano, t'as souvent encore mes des lignes sur Insta, là, je vois ça ! Il y en a marre du harcèlement ! Il y en a marre ! Elle n'a pas les yeux en trou de bite, elle a un regard magnifique, Medellin ! Chaque fois qu'il y a une photo, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit pirater mon coin ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Elle lui a répondu, je vais baiser ton hérisson ! C'est pas un hérisson, c'est un téquel ! Elle est belle en plus ! C'est un saucisson à pattes que j'ai ! C'est vrai, c'est un saucisson ! Medellin qui se fait bronzer dans le studio en plein soleil, magnifique ! Très belle ! Oui, très belle ! Je vais liker la photo de Medellin, Medellin de Skyrock ! Très bien ! Voilà, hop, c'est liké ! Elle sera contente ! Bon, allez, on a donc le problème du mois de Fabrice ! Je te poste d'autres photos, j'ai peut-être des commentaires ! C'est un enfant, ouais ! Bon, on aura Gama, là, dans un instant, en direct avec nous ! Alors, Gama, il se pose deux questions, on va y répondre dans un instant ! Et puis, d'ailleurs, si vous avez des frères et des sœurs, vous pourrez nous donner votre avis là-dessus ! Et Alex, donc on était en ligne avec toi il y a un instant, Alex, t'es à Nantes ! Oui, c'est ça ! Et t'as 28 ans ! Tout à fait ! Et donc, on t'a demandé ton avis, là, si t'avais une fille, qu'elle organisait des partouzes ! Enfin, une partouze ! Une ! Une, pour une fois ! Pour ses 20 ans, en plus ! C'est cool ! Donc, comment tu réagirais ? A priori, toi également, tu réagirais mal ! Oui, oui, tout à fait ! Tu n'es pas très très tolérant, toi non plus ! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tolérance dans l'équipe, d'ailleurs, parce qu'on a fait le tour de l'équipe tout à l'heure, c'est pas très tolérant ! Les messages que vous avez envoyés aussi, je vois, je sors une Kalachnikov et je me la mets dans la bouche ! C'est Carlito qui nous envoie un message sur la piscale rock ! C'est bien, tu ne l'es pas dans l'excès ! Imagine la gueule du daron qui arrive à la partouze et qui a la gaule quand il voit sa fille Ken, message de couille de loup ! C'est vrai ! Je pense que tu n'as pas la gaule que c'est ta fille ! Ou alors, c'est que tu es un tordu ! Oui, c'est que tu es un petit tordu ! Bon, et toi Alex, tu voulais réagir par rapport aux partouzes, par rapport à quoi ? Oui, c'est ça, en fait, j'ai déjà été plusieurs fois dans un club libertin ! En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les clubs échangistes et les clubs libertins ! Alors, la différence, c'est quoi ? Un club échangiste, il va avec ta meuf et tu échanges avec une autre meuf ? Voilà, c'est ça ! En fait, les clubs échangistes, ce sont généralement les couples qui se mélangent ! Et sinon, les clubs libertins... T'arrives au couple, t'arrives avec ta meuf, tu repars avec une autre, tu t'en niques des autres ! Ou alors, tu regardes ta meuf se faire niquer, si t'aimes bien juste la regarder ! Alors ça, c'est plutôt dans les clubs libertins ! Mais c'est indiqué différemment, parce que pour moi, un club échangiste, c'est un club libertin, non ? Oui, bien sûr ! En fait, c'est toute la complexité des choses, c'est qu'en fait, les clubs libertins, les vrais clubs libertins, il y en a de moins en moins en France, où en fait, le truc du club libertin, c'est en fait, la meuf, elle vient, et elle se fait partouser en gangbang par 6-7 mecs, quoi ! Alors, libertin, on peut se faire partouser en gangbang ! Voilà, c'est ça ! Alors qu'en fait, club échangiste, tu viens avec ta meuf, et... Ouais, voilà, c'est ça ! Mais les clubs libertins, la base d'un club libertin, c'est une femme qui vient pour se faire gangbanger et vider tous les mecs qui viennent, quoi ! T'imagines vider tous les mecs qui viennent ! Ah, parce que des fois, moi, j'ai déjà vu des trucs sur Internet, sur Insta, ou quoi, sur des clubs échangistes, là, par exemple, où je dois aller, là, depuis 6 mois, mais que je n'ai toujours pas été ! De temps en temps, ils s'organisent... Je te rappelle que Cédric va y aller avec toi, il va y aller une nuit ! C'est grave ! Ah ben là, on est sur de rentrer ! Ils organisent quoi ? Non, mais ils s'organisent des soirées gangbang, tu vois ! Ah oui, d'accord, ouais ! Oui, c'est ça, oui ! Et des soirées, il y a des soirées un peu à thème, quoi ! Genre le vendredi, c'est gangbang, quoi ! Non, mais c'est ça, c'est... Attends, je vais regarder le programme, tiens, je vais vous dire ! Mais il n'y a pas beaucoup plus de mecs que de meufs, du coup ? Non, parce qu'ils sélectionnent à mort ! Moi, là, j'ai discuté avec le patron, et je pense que toi, c'est pareil, c'est... En fait, il sélectionne à mort... Ah ouais ? En fait, il y a des mecs tout seuls, il ne les fait jamais rentrer ! Et il organise des soirées mutus ? Je vais lui demander, je vais lancer un thème ! Je vais peut-être devenir organisateur de soirées, moi ! En tout cas, moi, dans le club, là, où je dois aller, le mec, il m'a dit, des mecs seuls, il est impossible de rentrer ! Impossible ! Vraiment impossible ! Ah ouais, ouais, impossible ! Il m'a dit... En tout cas, lui, c'est la politique, il ne veut pas d'hommes seuls ! Sinon, ça fait trop chacal, quoi ! Non, parce qu'en fait, moi, j'avais été voir des commentaires, et eux, la boîte, là, où je vais, où je dois aller, elle a été reprise par ce mec-là, là, qu'on a un autre dans Paris ! Et en fait, les commentaires, a priori, il y avait des vicelards qui venaient, des mecs seuls ! Et en fait, qui se branlaient, tu vois, genre, derrière les portes des salles où les couples sont en train de qu'aider, et les gens, ça les mettait un peu mal à l'aise, tu vois ! Je m'étonne ! Ouais, bien sûr ! Et en fait, où je vais, parfois, avec un pote, là, si vous pouvez regarder sur Internet, en fait, ça s'appelle la Petite Cheminée, c'est à Saint-Aubin-du-Tavail, donc c'est en Ily-Villaine ! La Petite Cheminée ! Tu vas te faire tirer, la Petite Cheminée, ou pas ? Et en fait, le mec, le patron, il s'appelle Gilles, d'ailleurs, gros big-up à lui, on m'a appris plein de choses, et d'ailleurs, après, si vous me permettez, je vous poserai une petite question, du moins, une petite phrase philosophique, un jour, qui m'a sorti, et en fait, ce mec, il laisse rentrer tout le monde ! C'est à Château Giroux ? 4 sur 4 étoiles ! Ah, c'est bien noté ! Pas mal, pas mal ! Et lui, le mec, le patron, il laisse rentrer tout le monde, par exemple, tu peux rentrer en t-shirt, enfin, voilà, en jean, etc., lui, il s'en fout ! Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont assez âgées, alors, il ne faut pas être trop exigeant sur la cam, quoi ! Oh, merde ! Attends, quand tu dis âgé, c'est quel âge ? Franchement, je ne leur demande pas l'orage, mais c'est entre, je dirais, 50 et peut-être 70 ans, quoi ! Ah ouais ? Et elles sont chaudes à 70 ans ? Ah ouais, par contre, c'est un truc de fou, en fait, tu arrives là-bas, et comme moi, je vais avec un pote qui est en train de m'écouter, qui s'appelle Mokhtar, et nous, on est jeunes, bon, on n'est pas des mecs normaux, on n'est pas des bobofs, enfin, voilà, on est normaux, mais sauf que pour elles, genre, on est des bombes, quoi ! Ah ouais, les temps t'arrives là-dedans ! Ah oui, t'as 28 ans, forcément, donc ça lui rappelle sa jeunesse ! Et dès que t'arrives là-dedans, en fait, c'est hyper glauque, mais, genre, les meufs, elles te regardent comme si t'étais un bout de jaune, quoi ! Et du coup, tu peux ken toute la soirée des vieilles et tout, mais que tu ne regarderais même pas dans la rue, en fait, si tu veux la journée ! Toi, t'as ken des, comme tu le dis, des vieilles, comme ça ? Incroyable ! Oui, 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 j'en ai ken quelques-unes, et il y a même un jour un pote à moi là qui est en train de m'écouter, qui rigole parce que je sais qu'il m'écoute, et voilà ! La meuf, elle est tellement horrible, elle était tellement horrible qu'en fait, la meuf, elle était un poil chien, elle n'avait même pas réussi à morder devant elle ! Ah ouais, toi, elle est low-cost, hein, ton club échangé ! Alors, je regarde les avis, là, sur Google, ça fait un bon moment qu'on est passé, très belle soirée, surtout pour ma femme, on recommande principalement aux femmes qui veulent s'amuser sans trop de blabla, la majorité des hommes sont très respectueux, bravo Alex ! La petite recommandation, le club a besoin d'un bon remodelage, évidemment, ça reste notre opinion ! Ah, il y a un autre avis aussi, pas top, trop de mec en chien pour le nombre de femmes, trop de dalleux, et faut voir les femmes, c'est vraiment pas du lourd ! Je ne conseille pas ce club, mais alors pas du tout ! Putain, horrible ! Jessica a réagi, le club est génial, multisales, prestations à la carte, Gilles nous met à l'aise ! C'est Gilou à l'entrée, c'est un beau Gilou ! Je m'écouterai, j'irai tous les jours ! Réagi Jessica Gilou Un grand monsieur au patron qui dit à cet établissement, avec sa gentillesse et son accueil, un vrai club libertin, avec de vrais libertins, qui ne sont pas dans là, dans là, dans là, dans là, avec des vrais libertins, qui ne sont pas dans le paraître ! D'accord ! C'était une super soirée, nous reviendrons, malgré la distance, clitorine et masturbin ! Putain, c'est le message de clitorine et masturbin ! Est-ce que tu as déjà baisé avec ton pote, une vieille, on nous demande, les deux ensemble ! Oui, 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 c'est déjà arrivé, en fait, si vous voulez, à l'intérieur d'une pièce, enfin, dans une pièce, il y a un grand lit, qui est en rond, et en fait, généralement, la femme, elle s'assoit, et tout le monde s'agglutine autour, ils se mettent autour, tout le monde sort sa bite, et à un moment, voilà quoi ! Oui, c'est tout le monde, après, c'est à la chaîne, aussi, genre, il faut être, il faut la jouer collective, quoi, genre, il y en a qui tapent dedans... Genre, la meuf, elle se fait doucher, à la fois ? Donc, attends, il y a un mec qui tape dedans, il y a un mec qui tape dedans, qui est au milieu, qui tape dedans, ensuite, elle branle de vide, quoi, une avec sa main droite, une avec sa main gauche, une fois que le mec est éjaculé, une fois que le mec est éjaculé, bah, tac, ça tourne, quoi ! C'est un autre mec qui la baise, et ainsi de suite, quoi, et parfois, il y a 10 mecs, 15 mecs, 20 mecs, et le but, c'est que tout le monde se vide dedans, quoi ! Oh, vide dedans ! J'imagine que les capotes sont fournies, quand même ! Oui, oui, les capotes sont fournies, par contre, c'est sérieux, là-dessus, il n'y a pas de soucis ! Alban, super club, style allemand, unique en Bretagne, les gens sont super sympas, Gilles est fidèle à sa clientèle, et tient son club, et met l'ambiance comme dans un bar de nuit, les femmes sont les vraies reines du club ! Vas-y, Marie ! Non, mais ça va, je te remercie, moi, ça ne m'attire pas du tout, tu vois ! T'aimes pas ça ? En même temps, la description que t'ont fait, c'est pas non plus, bon... A priori, Gilles est sympa, mais voilà, les meufs un peu moins ! Oui, oui, c'est ça, mais Gilles, il est extraordinaire, d'ailleurs, quand tu discutes avec lui, un jour, il m'a fait vachement réfléchir sur la phrase suivante, c'est qu'il me dit, « Dans chaque femme, sommeille une salope ! » Gilles sait parler aux femmes ! C'était pas au bac de philo hier soir, hier matin, ça ? Mais Gilles, lui-même, est touzeur, il touze, Gilles ! Oui, oui, alors, après, ce qu'on sait dire, il a ramené plein de femmes chez lui qui étaient à l'état sauvage, et du coup, il les a ramenées dans son club ! Voilà ! Putain, c'est un problème ! Et pour lui, en fait, le problème dans cette phrase, c'est le mot salope, enfin, oui, c'est ça, le mot sommeil, pardon, parce qu'en fait, pour lui, il y a trop de femmes qui sont frustrées à cause de mecs qui les empêchent de se faire baiser par plein de mecs et tout, alors que c'est leur fantasme ! Mais heureusement, Gilles est là ! Gilles, il va vous libérer, Gilles ! Gilles, c'est même un sauveur, on peut le dire ! Une nouvelle adresse pour le club échangiste de la fille de Fabrice, pour son prochain anniversaire pour les 21 ans ! C'est une bonne idée ! Elle va faire un truc, elle va faire un tour à la petite sirène, comment ça s'appelle, là, t'as dit ? La petite cheminée ! Ah, la petite cheminée ! Voilà, elle va faire un petit tour à la petite cheminée ! Voilà, beau témoignage, en dehors, Alex ! Merci, c'est gentil ! Bon, tu... t'as une meuf, non ? Non, juste pour savoir... Juste pour savoir... Ah oui, ça veut dire oui, ça ! Ouais, je sais pas ! T'as rien acheté, donc t'as forcément une meuf ! Tu la ramènerais, là-bas, ou pas ? Non, non, jamais ! Non, jamais, ok ! Bah, de par son âge et son expérience, c'est... Enfin, voilà, c'est pour un public averti ! Ah, tu penses qu'elle serait choquée ? Ah bah oui, c'est même pas la peine ! Ah, elle se retrouve à la petite cheminée, ça... Ça le ferait pas ! Ouais, c'est mythique, je ferais vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est mythique, c'est unique en Bretagne ! C'est incroyable ! Unique en Bretagne, la petite cheminée pour les vacances ! Merci, Alex, en tout cas, du témoignage ! Merci à vous ! Une bise ! Merci, merci beaucoup ! Et puis, on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Nantes, toi t'es à Nantes ! Ça marche, oui, c'est ça, oui ! Ah, tu fais quand même un petit... Ah, un petit trajet, ouais ! Un petit trajet pour aller à la petite cheminée ! Oui, c'est ça, une centaine de kilomètres, mais ça vaut largement le coup ! Ah, j'entends ça, un fan de la petite cheminée, là ! Bon, si vous aimez les granis, c'est un endroit qu'il vous faut, vas-y, vas-y ! Ok, bah, dédicace à mon pote Mokhtar, qui est chauffeur en VTC, qui est en train de m'écouter, donc... Il y va Mokhtar, la petite cheminée ? Oui, bah oui, on y va, on y va tous les deux, quand on y va à son casse ! Salut Mokhtar ! Salut à toi, Alex, merci du coup de fil ! Merci, bonne soirée ! Bon, dans un instant, on aura la réponse du problème du mois, et on va faire un petit sondage express pour le problème du mois ! Allez, un petit sondage express ! Bon, imaginez, vous êtes père, vous êtes mère ! C'est peut-être le cas, d'ailleurs ! Votre fille a 20 ans, fête son anniversaire, et elle fait une partouze ! Vous vous dites, bon, elle fait ce qu'elle veut, elle a 20 ans, ou alors vous êtes super choqué, et vous le prenez très très mal ! Vous témoignez, donc, vous pouvez voter, c'est avec l'appli Skyrock, le 41759, et le skyrock.fm ! Romano, tu es choqué, ou tu te dis à la 20 ans ? Ah non, je suis choqué, moi ! Choqué, Guigui ! Ah, mais choqué x 1000 ! Vous n'avez pas changé d'avis, c'est ouf, ça ! Ah bah, attends ! Karim, toujours choqué ! Ah bah ouais, tu es choqué, c'est dingue, ça ! Ah ouais, choqué, les gars ! Et toi, du foule ! Cédric, tu pourrais être contente qu'elle se fasse baiser, déjà ! Ah, c'est ça ! Casse-toi, elle est fou, lui ! Moi, je me dis, bon, orf, elle a 20 ans ! Toi, tu t'en fous ? Non, je m'en foutrai pas, mais... Bah ouais, c'est plus que j'ai un bito, genre, elle a 20 ans ! Ouais, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as pas l'empêché de sauter ! Ah non, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait, oui ! T'as une ta fille, elle a 50 ans, gros ! T'as porté, elle se fait chibrer par tout le monde, t'as le sou ! Moi, je déchire le livret de famille pour Bouteilles Vertes, j'attarde direct pour Canardot ! Voilà, c'est l'inconvénient d'avoir des filles ! Ça peut arriver avec ton fils aussi, hein ! Si vous avez un fils et que vous voulez témoigner, vous nous dites, Marie, tu serais choqué, toi aussi ! Ouais, ouais, oui, ça me ferait bizarre, mais bon... Je lui demanderai s'il a bien muqué ! Non, mais on ne muque pas dans la famille ! Bah peut-être qu'il muque, ton fils, je lui demanderai, tiens, la prochaine fois ! Ah bah il va être content, tiens ! Bah oui, on va lui demander ! On aurait-il demandé à Amandine Pellissard si elle muquait ! C'est vrai, on lui posera la question la prochaine fois qu'on l'aura au téléphone ! Amandine, si tu es encore à l'écoute ! Est-ce que tu muques ? Dis-nous si tu muques ! Bon, il y a Gabin, tiens, qui voulait nous poser une question ! Il se posait des questions, en fait, Gabin ! Gabin, en direct de Rouen ! Salut à toi, Gabin ! Salut l'équipe, ça va ? Ça va bien ! Et toi, Gabin, tranquille ? Ouais, ça va, tranquille ! Bon, alors Gabin, toi, tu nous appelais par rapport à un crush qui te pose un petit problème ! C'est un problème dont tu as déjà parlé dans l'émission, mais bon, chaque histoire est un peu personnelle ! Ça dépend de comment tu vis le truc ! Vas-y, explique-nous, vous allez comprendre ! En gros, il y a mon meilleur pote, que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait deux ans ! Et il y a sa sœur que j'ai vue il y a un an, à peu près ! Et en gros, je suis un crush horaire, on se parle tout le temps, mais mon meilleur pote, du coup, il n'est pas au courant ! Et du coup, moi, je veux sortir avec elle, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment il va réagir, du coup, voilà, c'est pour moi ! Bon, alors, est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Est-ce qu'elle, déjà, il y a moyen, enfin, tu sens qu'il y a moyen d'y aller ? Oui, grave moyen, grave moyen ! Bon, il y a grave moyen, donc ça, c'est déjà une première étape, elle, elle est plutôt d'accord, et toi aussi, tu es plutôt d'accord ! C'est positif ! Oui ! Mais toi, tu veux te mettre en couple, ou juste la baiser ? Eh bien, couple, pour l'instant, attends ! Ah oui, t'as 15 ans, vraiment ! Ah oui, t'as 15 ans, Gabriel ! Non, mais j'ai pas vu la jeu ! Tu vois, la voix, je croyais que t'avais plus ! Non, mais ouais, tu fais bonhomme ! Oui, c'est vrai ! Bonhomme ! Ah ouais, merci, merci ! Tu fais homme mûr ! Hum mûr, je m'entends ! Hum mûr ! Oui, non, mais tu fais... Genre, je sais pas... Tu fais grani ! Non, mais je t'aurais donné 20-25 ans, tu vois ! Tu fais grani, un peu ! Non, mais à la voix, quoi ! Ouais, moi aussi, j'ai pas vu ! Non, mais tu parles, tu parles bien, c'est bien ! Bon, c'est bien ! Ouais, le pote, ça dépend comment il est, soit c'est un animal comme Cédric... Comme Cédric, je suis pas un animal, moi ! Non, mais t'as une sœur ! Ouais ! Admettons... Je te dis que t'as race ! Voilà ! Non, mais je voudrais pas, parce que je pense que physiquement, je... Vous savez, que ça ne serait pas mon type de femme ! Ce serait pas tonique ! Non ! Ben, comme son frère ! Ouais ! Non, mais admettons, je veux sortir avec, ça te dérangerait ? Bien sûr, ça me dérangerait ! Non, mais on se connaît ! Un pote, il se tape ma sœur, mais vas-y ! Il se tape pas ta sœur, mais il a une histoire d'amour avec ta sœur ! Non, non, je suis pas d'accord ! Non, parce que forcément... Je préfère qu'il ait... Je suis pas d'accord ! Non, tu sais pourquoi ? Parce que déjà, je suis sûr que forcément, Tu sais qu'entre potes, on se raconte qu'on nique qu'une meuf ! Ben, lui, il va te raconter à toi qu'il a niqué ma sœur, qu'en moi, il l'a niqué et tout ! Ça va venir un jour à mes oreilles ! Ouais, il leur a enculé, ta sœur ! Oh putain ! Je jure que t'encules d'arrière ! Parce que j'ai déjà enculé le frère ! Non, mais... Non, parce que moi, je sais que, par exemple, je sortirais avec la sœur d'un pote... Moi, je respecterais aussi ! Non, mais j'irais pas lui dire, « Ah putain, ta sœur, qu'est-ce que je lui ai mis ! » Et t'évites de raconter aux potes qui connaissent ton pote, parce qu'il sait très bien que ça va lui arriver aux oreilles ! Sinon, t'es vraiment un bâtard si tu vas tout raconter ! Ouais, gamin ! Le problème, c'est qu'en gros, genre, il m'avait dit il y a pas longtemps, il est hyper protecteur de sa sœur, en fait ! Non, et si en plus, il t'a prévenu... Ouais, ben voilà ! Il y a Capelle qui nous dit... Elle fait ce qu'elle veut ! Il y a Capelle du 69 qui nous dit, « Vas-y, mais dis-lui pas ! » Ah ouais, sortez ensemble ! Non, ça va le savoir, ça va le savoir ! Demande-lui l'autorisation ! Il va encore plus me le faire, ok ? Il y a Marsu qui nous dit, « Vas-y, demande-lui une autorisation juste avant ! » L'autorisation, c'est abusé ! Son frère, déjà, il a quelle image de toi ? T'as un mec cool avec les meufs, toi ? Bien sûr ! Il le sait, lui ? Ben oui, genre... Il sait que t'es pas un bâtard, quoi ! Non, je suis là, pas un bâtard ! Ben, tu peux lui expliquer que t'es tombé amoureux et tout ça, et que tu préfères lui en parler avant ! Moi, je dis que c'est tout le contraire de toute l'équipe ! Moi, je trouve que t'es un enculé, gros ! Avec toutes les meufs qu'il y a sur Terre, il faut que tu serres la meuf de ton pote ! T'es un sacré... Elle est grave bonne ! Elle est grave bonne, déjà, ce que tu dis, gros ! Elle est grave bonne, en parlant de la... Ben, logique ! Elle est belle ! Ouais, t'es un enculé ! Elle est belle, gentille, elle est drôle ! C'est pas pareil ! Ah ouais ! T'avais pris de la carême du coach, il lui a donné raison en disant ça ! Elle est grave bonne ! Après, il a dit « Elle est belle, gentille et drôle ! » Hein, quand même ! Je t'ai rattrapé, mais trop tard, le mal est fait ! Guigui, toi, un de tes potes ! Qui est celui qui te doit de l'argent pour se faire pardonner ? T'as le pote, il m'a pris des sous, et ma sœur ! Il se tape ta sœur ! Non mais jamais de la vie, je le prendrais très très mal ! Il y a un pote qui se tape ta sœur, tu le prendrais très très mal ! Non mais déjà, ma sœur, elle est au courant des histoires, donc elle ferait rien ! Non mais pas avec lui, mais avec un autre bon pote ! Allez, une chère ta sœur, moi ! Non ! C'est vraiment la pute goût, putain ! On a été choqué en même temps, t'as vu ! Je connais la sœur de Guigui, 28 ! T'es très renseigné sur ma famille du fou ! Tu ressembles ? Elle est mieux, elle est mieux ! Franchement, elle est fraîche, sa sœur ! Elle est hyper gentille, moi j'ai passé une soirée avec Guigui ! Regarde-moi, c'est Éric, elle est fraîche, sa sœur ! Non mais je l'ai croisé une fois, ça va, elle est mignonne, elle passe bien ! Elle passe bien ! Regarde comment il parle des femmes, elle passe bien ! Elle passe bien, ta sœur, elle passe bien ! Samy, t'as une sœur, toi aussi ! Ouais, ça, une sœur ! Un pote, il se tape ta sœur ! Putain, c'est comme s'il te baisait toi ! Non mais c'est bizarre, vous allez la même chose ! Après, c'est ce que j'allais dire ! Franchement, si le mec, il est réglo, ils sont en couple et tout, ça me dérange pas ! Après, si c'est un gros charreau ! Ouais, ça, il faut vraiment que ce soit réglo, quoi ! C'est ça, tu vois ! Bon, gamin ! Moi, je veux pas qu'il me raconte ! Tu vois, ton pote, c'est vraiment un... Si le mec, il te raconte, c'est vraiment un mec qui a aucune éducation ! Ah, c'est clair ! C'est vraiment un super bon pote, ton poteau ? Ouais ! Bon, c'est vraiment un super bon pote ! Moi, je suis pas trop de demander l'autorisation, tout ça, mais je pense que c'est une bonne idée, en fait ! Bah, pas demander l'autorisation ! Bah, pas demander l'autorisation, mais lui dire, écoute, moi et ta sœur, il se passe des... Enfin, il pourrait se passer quelque chose, mais je voudrais te demander ce que t'en penses, parce que je voudrais pas te faire le coup de pute ! Ouais, voilà ! J'aimerais plutôt faire un compliment sur la sœur ! T'sais, dire, tiens, franchement... Elle est trop bonne, ouais, comme il nous a dit ! Non, non, ça, tu évites ! Tu sais, tu lui fais un petit compliment, j'ai atteint, ta sœur, elle est devenue, tu sais, encore plus mignonne qu'avant, je trouve ! Non, mais là, après, tu passes pour un pervers ! Non, non ! Non, elle a grandi, ta sœur ! Putain, t'es vraiment un tordu ! Non, non, au contraire, il faut dire que... Pourquoi tu fais un compliment, ça ? Au contraire, il faut dire que t'as un bon feeling avec sa sœur et tout ça... Ah, mais c'est trop direct, c'est cramé, ça ! Bah, lui dire qu'elle est bonne, c'est... On va dire qu'elle est bonne ! Ah, ta sœur, dis-donc ! Ah non, dis pas ça, dis pas ça ! Ah, là, ta sœur, elle en est ça qui pousse ! Ah, bâtard ! Ah, je pense qu'elle a un petit duvet à la chatte ! Moi, je vois pas qu'il y a de mal à faire un compliment sur la sœur, justement ! Non, mais ouais, mais comme tu l'as fait, gros, ça me fait... Regarde, il y a Neneu qui nous dit, ça fait pointeur, Cédric ! Mais non, c'est pas pointeur ! Si, Cédric le pointeur, il dit... Ah, là, dis-toi, on l'a bien grandi ! C'est n'importe quoi, vous êtes cons ! Mais non, mais t'as dit quoi ? Non, si tu fais un compliment, tu sais, sur la sœur, à son frère ! Tu vois, ta sœur, franchement, elle est mignonne ! Ah, mais non, mais non, t'es un ouf, ou quoi ? Ah non, au contraire ! Vous vaut mieux parler de feeling et de bonentente ! Merci, Marie ! C'est mieux de dire, Thomas, ouais, je veux serrer ta sœur ! Non ! Parler de feeling, de bonentente, et de dire, on s'entend bien, et tout ça, tu vois... Tu lui dis avec ta sœur... Faut pas jouer sur un truc physique, parce que... On a un bon feeling, mais, tu vois, je suis pas bien par rapport à toi, alors... C'est ça, parce que si tu lui parles de trucs physiques, il va se dire, ça y est, mon pote, il a juste envie de la niquer, tu vois, il voit que... C'est pas bon ! Tu vas faire quoi, gamin ? C'est son meilleur pote ! Ouais, mais, en fait, au départ, genre, sa sœur, elle est un peu venue vers moi, c'est elle en premier qui a un peu avancé, quoi ! Ou alors, c'est elle qui demande, ça peut être aussi une solution, c'est Vivi qui nous envoie un message ! Ouais, mais toi aussi, c'est ton meilleur pote ! Ouais, c'est ton meilleur pote ! Non, non, mais... Non, demande-lui ! Donc, elle est venue vers toi ! Je pense que c'est plus facile qu'il soit elle qui en parle, tu vois ! Bah, mais les deux, évidemment ! C'est l'idée de Vivi ! Fais-lui pas un coup de pute par derrière, en tout cas ! Mike, qui nous envoie le message avec l'appli, lui aussi ! Ouais, pas de coup de pute par derrière, donc faut qu'il soit au courant, faut lui en parler avant de sortir avec ! Tu vois, on est à peu près tous d'accord, là ! Mais l'histoire de la sœur, c'est pas... Elle qui en parle, c'est pas bête, ça ! Bon, mais écoutez, si vous avez d'autres réactions là-dessus, on pourra en reparler demain soir ! Si vous avez des histoires avec le frère de... Avec le frère de votre mec, le frère de votre ami, ou la sœur de votre ami, vous nous racontez ! Vous pouvez nous dire tout ça, et puis on vous prendra demain soir, on pourra en parler, on pourra en parler de tout ce que vous voulez demain ! Donc Gaba, tiens-nous au courant pour cette histoire, tu vas faire quoi ? Bah, je sais pas, je pense que je vais le dire à mon pote avant ! Ouais, faut en parler ! Ouais, en tout cas, faut être honnête avec ton pote ! Ouais, ouais, c'est mieux ! Voilà, ça peut être facile à dire, mais après, c'est peut-être le début d'une histoire d'amour ! Il a l'air amoureux, il faut qu'il y aille ! Il y a un message de techno, là, sur l'appli Skyrock ! Bon, bah merci Gaba, en tout cas, du coup de fil, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison, à Rouen ! Merci, merci ! Et puis on te fait une bise ! Et tiens, nous, au courant de l'histoire, on compte sur toi ! Vas-y, nickel, ça marche ! Bisous ! J'ai le résultat du sondage express ! Alors, vous êtes d'Aaron, votre fille fait une partouze pour ses 20 ans ! Ouais ! Vous en venez à AGC ! Elle fait ce qu'elle veut, 14% ! Non ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah c'est quand même ! Et vous êtes choqué, 86, attends, 86 contre 14 ! Ouais, mais 14, c'est pas énorme ! Alors, Romano ! Alors, la réponse... Docteur, pardon ! Ouais, docteur, attention ! La réponse du problème du mois ! La réponse, c'est Chibre de Luxe ! Ah, j'avais pas demandé combien il s'appelait, il s'appelle Chibre de Luxe ! Chibre de Luxe ! C'est joli ! Ça fait même le nom de gâteau ! C'est oui ! Je prendrais bien un Chibre de Luxe ! Mettez-moi deux Chibres de Luxe ! Mettez-moi deux Chibres de Luxe ! Ou au McDo ! Ouais, deux Chibres de Luxe ! Alors ! Alors ! Alors, mon cher Fabrice, moi-même étant libertin, je comprends ton désarroi ! Quelle déception de savoir que sa fille est devenue libertine et partouzeuse, et en plus, le jour de ses 20 ans ! Je sais que c'est dur à accepter, moi aussi, personnellement, je suis libertin, mais ça me ferait quand même du mal que ma fille m'annonce qu'elle va en club échangiste, alors que moi-même, je le fais ! Je ne sais pas un club échangiste, elle a clairement organisé ça dans une maison louée par son père ! Ouais, c'est vrai ! Toi, c'est encore pire, car tu es à l'initiative de cette soirée ! Tu as loué la maison sans savoir qu'elle organisait une partouze dedans ! Aujourd'hui, le mal est fait, comme on dit ! Il faudrait peut-être essayer de retisser un peu les liens ! Tu l'as traité de salopée de pute, forcément, ça a dû lui faire beaucoup de mal, et toi, tu dois t'en vouloir énormément ! Je pense qu'il faut essayer d'en parler avec elle ! Lui demander si c'était la première fois qu'elle faisait ce genre de soirée, et si elle compte le refaire, ou si c'était juste un délire d'une seule fois ! Le prochain anniversaire, le prochain ! Mettre les choses au clair ! Avec ton ex-femme, j'ai l'impression que c'est particulièrement tendu ! Peut-être qu'avec elle ne faut-il rien essayer de reconstruire ! De toute façon, si vous vous êtes séparés, il y a bien une raison ! Mais ta fille est la chair de ta chair ! C'est beau, ça ! Oui, c'est beau, ça ! Je ne suis pas loin de pleurer ! Ta fille est la chair de ta chair ! Il faut l'accepter telle qu'elle est ! Finalement, ce n'est pas si grave ! Elle n'a pas une maladie grave ! Elle a simplement une sexualité débridée ! Il faut essayer de l'accepter ! Je comprends que ce soit dur, mais vous n'allez quand même pas tout gâcher ! Juste pour une partouze, où elle s'est fait prendre par six mecs différents ! Wow, c'est vrai ! Wow, tranquille ! Classique ! Ça aurait pu largement être pire ! Elle aurait pu faire un gong-bang éventuellement ! Eh ben voilà, tu vois ! Je plaisante ! En tout cas, parle-en avec elle ! Essaye de retisser des liens ! C'est important ! C'est la famille ! Wesh ! C'est la famille tout court ! Bisous ! A bientôt ! Merci pour ce problème du mois ! C'est difficile, mais il faut essayer de... C'est la famille, Wesh ! Oui, c'est la famille, Wesh ! C'est la famille, Wesh ! C'est beaucoup, c'est la famille, Wesh ! En tout cas, merci pour toutes vos réactions pour le problème du mois ! Merci pour ce problème du mois, docteur Romano ! Eh bien, merci à vous ! Merci pour les témoignages ! C'était une belle soirée, j'ai bien fait de venir ! Eh ben, nous aussi ! Et on reviendra demain ! Demain soir, dès 21h, on est de retour ! Demain matin, le morning, 14 000 euros à gagner ! Ne loupez pas le rendez-vous du réveil ! Dès 6h, on est là ! Vous en voyez, 7, 20, 14 000 euros demain matin ! D'ici là, le son de Skyrock, c'est parti ! C'est Corentin, qu'on va retrouver tout de suite ! Urban Music Non-Stop, 14 000 euros demain matin ! Dès 6h ! Ne loupez pas le recard ! Bisous tout le monde ! Et à demain ! C'est demain soir en direct, 21h, Radio-Canada ! Ciao ! Ciao ! Salut ! Tu viens de gagner...